Chers membres du service hydrographique et océanographique de la marine, chers membres du CHOM. Le 17 août dernier, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre accostait à Beyrouth. L'opération Amitié, décidée par le Président de la République au profit de la population libanaise, était lancée. Mais accosté en plein cœur d'un port dévasté n'aurait jamais été possible sans vous, sans vos connaissances et vos capacités de relever sous-marins, sans l'expertise du CHOM. Depuis 300 ans, vous arpentez les mers et les océans, vous permettez aux marins de naviguer en sécurité, vous garantissez à notre marine la supériorité opérationnelle et vous faites avancer les connaissances scientifiques. Chaque jour, vous mettez vos talents au service des navigateurs et de tous les Français. Ces talents que vous cultivez, ce sont ceux de l'hydrographie et de l'océanographie, deux disciplines clés pour notre défense. Elles permettent aux marins de connaître l'environnement dans lequel ils évoluent, notamment à l'heure du changement climatique. C'est ainsi qu'il y a un an, le bâtiment Rhône de la Marine nationale devenait le premier navire non russe à franchir sans brise-glace le mythique passage du nord-est en passant par l'Arctique russe. Cette prouesse, vous l'avez rendue possible par votre excellence technique et votre passion du métier. Vous avez ainsi porté la voix de la France sur la scène internationale. Aujourd'hui, de nouveaux défis émergent en mer et sous les mers. Ces nouveaux enjeux, vous devez avoir les moyens de les affronter. Et c'est pourquoi le ministère des Armées a engagé un renouveau de ses capacités. Et vous bénéficierez de nouveaux équipements modernes, notamment des drones qui permettront d'augmenter la capacité de recueil de données ainsi que leur traitement. Grâce à vous, nous bâtissons l'avenir, un avenir de défis et de progrès pour la science. Alors, merci. La France peut être fière du service hydrographique et océanographique de la Marine. Il est parmi les meilleurs du monde. Le 19 novembre 1720, il y a 300 ans aujourd'hui, fut créé en France un dépôt des cartes et plans de la Marine. À l'ère du numérique, on ne mesure pas forcément le caractère innovant de cette initiative. Et pourtant, voir l'intérêt de recouper les cartes et les journaux de navigation pour partager la connaissance et améliorer la sécurité de la navigation fut une avancée majeure. C'est aussi de là que naît la conscience de la nécessité d'améliorer les techniques de lever en mettant au point les méthodes modernes de l'hydrographie pour lesquelles Charles-François Bautombeau-Pré a joué un rôle déterminant, qui lui vaut d'être appelé père de l'hydrographie moderne. Plus tard, la création d'une instance internationale pour coordonner les travaux de cartographie et en faire progresser la standardisation au bénéfice des navigateurs s'est imposée. C'est ainsi que le bureau hydrographique international fut fondé en 1921 pour donner naissance ensuite à l'organisation hydrographique internationale qui regroupe aujourd'hui 93 Etats-membres. Que de chemins parcourus. De tout temps, les hydrographes ont su tirer parti des innovations pour accroître leur efficacité. Du plan de sonde des débuts à l'avènement des sondeurs acoustiques puis des satellites. Ce début de 21ème siècle est marqué par une nouvelle accélération des moyens technologiques avec des engins autonomes qui démultiplient les capacités de mesure en mer et l'intelligence artificielle pour traiter les informations massives. Malgré cette technologie, les progrès de la connaissance restent lents car la mer ne livre pas facilement ses secrets. 300 ans et on ne sait rien ou presque de notre océan qui occupe 70% de la surface du globe. 300 ans et plus que jamais, l'homme se tourne vers la mer. Nourricière, source d'énergie verte, source de minéraux, mais aussi un environnement fragile qu'il faut protéger contre les pollutions et dont il faut organiser l'exploitation durable. La mer qui peut aussi être hostile et dangereuse et dont il faut maîtriser les risques comme les rats de marée ou les submersions sur le littoral. À l'heure où l'homme se projette vers Mars, la Communauté hydrographique et océanographique internationale a encore bien du travail pour décrire et prévoir l'océan de la Terre. Longue vie donc au CHOM et longue vie à la Communauté hydrographique internationale. Bonjour, mon nom est Philippe Charlier, je suis directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Au nom du président, M. Emmanuel Cazeret-Rouge, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce colloque virtuel intitulé « Hydrographier les lointains du XVIIIe au XXe siècle ». Ce colloque marque les 300 ans du CHOM et il est placé sous le patronage de Mme le ministre des Armées, Florence Parly. Ce colloque est extrêmement intéressant pour nous parce que nous sommes peut-être un des musées les plus légitimes pour parler de la mer, peut-être le musée le plus maritime qui existe, puisque le musée du Quai Branly couvre tous les territoires extra-occidentaux et tous, par définition, ont une façade maritime, voire même certains sont des peuples de l'eau. Vous allez donc entendre parler aujourd'hui de façon dématérialisée, hélas, à cause de l'épidémie de Covid-19, par l'intermédiaire de la chaîne YouTube du musée, mais également sur les réseaux sociaux. Vous allez donc entendre parler de nombreux spécialistes autour de cette façon de faire carte, d'hydrographier le lointain, cette façon de noter, répertorier, calculer, définir un niveau, bref, s'y retrouver dans cette immensité aquatique, généralement salée, mais pas que. Des spécialistes qui sont autant des historiens, des géographes, des topographes, des anthropologues, des militaires, des civils également. Voilà, cet ensemble de diversité des pratiques, des cultures qui nous réunit aujourd'hui. Alors, certes, nous sommes en virtualité, aucun intervenant n'est physiquement présent pour ce colloque, néanmoins, il vous sera possible pour vous, en suivant à distance celui-ci, cette journée d'études, eh bien, vous pouvez interagir via une chatbox, une boîte de dialogue, sur la chaîne YouTube, directement, et interpeller chacun des intervenants, chacun des présentateurs, qui vous répondront dans les moments de dialogue qui ont été ménagés au sein de ce colloque. Je vous souhaite une journée pleine de découvertes, pleine de voyages, non pas dans un exotisme suranné, mais plutôt dans une façon scientifique d'organiser et de comprendre le monde. Bonne découverte, bonne écoute, et j'espère surtout à bientôt au musée du Quai Branly, lorsque l'occasion s'en fera sentir. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, nous permet de tenir la journée d'études qui marquera le 300e anniversaire de la création du dépôt des cartes, plans et journaux de la marine, sur le thème « Hydrographier les lointains ». Il donne ainsi l'occasion de présenter des travaux de recherche récents ou en cours sur le chôme et son histoire. Notre matinée, qui est consacrée à la genèse d'une administration d'empire, s'intéresse à la première partie de l'histoire de cet établissement. Cette période est particulièrement intéressante, car elle s'inscrit dans les problématiques historiques les plus contemporaines liées à la constitution des empires. Plus spécialement, pour nous, il s'agira de comprendre comment se décline la mise en place d'une connaissance hydrographique écrite, je devrais plutôt dire dessinée, transmissible et précise. Cette connaissance qui se veut exacte et donc transmissible et utilisable par tous les acteurs permettra la création d'une administration d'État de ces données scientifiques. C'est le cas en France, puis au Danemark ou en Angleterre, tandis que les B.I.B.A. connaissaient une organisation privée. Pour cela, nous écouterons successivement trois orateurs. David Chonu, qui est doctorant à l'Université de Paris-Sorbonne, avec une thèse en cours intitulée « Empire en archipel », « Les relations interimpériales dans l'espace caraïbe entre 1660 et 1713 ». Après avoir été boursier au musée du Quai Branly, il est actuellement à terre à l'Université de Bretagne occidentale. Jean-François Palomino, docteur de l'Université d'Omérial, a été l'auteur d'une thèse sur « L'État et l'espace colonial, savoir géographique entre la France et la Nouvelle-France » au XVIIe et XVIIIe siècles. Après avoir eu la responsabilité des collections cartographiques de bibliothèques et archives nationales du Québec, il est actuellement coordinateur à la Direction de la Recherche et Diffusion des collections patrimoniales de cet établissement. Furian Normeling a enseigné jusqu'en 2009 la cartographie à l'Université d'Utrecht. On lui doit plusieurs ouvrages sur la cartographie et la toponymie. Il a été de longues années secrétaire de l'Association cartographique internationale. Il a rejoint en 2009 le groupe de recherche ExploCart de l'Université d'Amsterdam. Ses travaux concernent le développement des cartes et des atlas des Indes orientales. Le modèle hollandais qu'il nous présente est souvent mal connu en France. Après ces trois interventions, il sera possible de poser des questions aux orateurs. Un quart d'heure a été ménagé pour vous permettre ces échanges. Puis, je vous invite à suivre la projection du film Paris pour la sonde. Il s'agit d'un film réalisé pour présenter un lever hydrographique au début du XIXe siècle. Il a été réalisé pour le CHOM par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, avec le soutien de l'Amicale des hydrographes, de l'École navale et de l'association Hermione Lafayette. Vous pourrez également le retrouver, y compris dans sa version courte, sur la chaîne YouTube du CHOM. Je vous souhaite une très bonne matinée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Vous voyez ici l'outil de ma communication. Où sont les Caraïbes ? Rivalité impériale, esclavage et présence autochtone dans la mer des Caraïbes cartographiées, XVIe et XVIIIe siècle. En 1500, un des compagnons de Christophe Colomb, nommé Juan de la Cosa, dresse à Séville la première carte représentant les nouvelles terres rencontrées lors des voyages de l'amiral de la mer Océane. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de la cartographie médiévale, qui est à la pointe des nouveaux savoirs géographiques. Cette carte manifeste la souveraineté de la couronne de Castille sur les nouvelles terres conclises, appelées à ce moment-là des Indes, îles et terres fermes de la mer Océane. Ces Indes affleurent ici dans la partie occidentale de la carte, où étaient représentées les îles déjà conquises et colonisées de la Hispaniola et de Cuba, qui étaient dessinées selon une convention cartographique, rappelant la représentation cartographique médiévale, les archipels merveilleux et luxuriants des Indes, représentés en ce Moyen-Âge finissant sur des cartes célèbres, comme l'Atlas catalan ou l'Atlas Miller. Ces nouveaux savoirs géographiques puisaient aussi dans le matériel ethnographique colombien, rapporté par Christophe Colomb au cours de ses voyages, dans ses lettres à la reine Isabelle de Castille et dans son journal de bord. Au sud-est des grandes îles, de Hispaniola et de Cuba, le toponyme Ilas de Canibales était inscrit pour désigner un archipel d'îles, les actuelles Petites Antilles, dont l'apparition dans l'ordre des savoirs géographiques européens était le produit d'un bricolage entre les observations géographiques de Colomb, qui explore cet archipel au cours de son second voyage en 1493, le matérial ethnographique également qu'il avait collecté lors de ses discussions avec les supposés paisibles et bienheureux Thaïnos, les grandes Antilles, et enfin l'imaginaire géographique médiévale européenne. Colomb, l'histoire est bien connue, avait d'abord identifié cet archipel comme le territoire des peuples du Grand Cannes rencontrés par Marco Polo, avant de les rejeter ensuite à la marge de l'humanité en les assimilant au peuple cynocéphale des marges de la chrétienté médiévale, monstrueux et terrifiant, carnus et anthropophages. La carte de Juan de la Cossa souscrivait d'ailleurs à cette seconde interprétation en manipulant les conventions cartographiques. situant le tropique du cancer à quelques degrés au sud des Grandes Antilles, il représentait une limite claire entre zone tempérée et zone tropicale, représentant une frontière climatique qui était aussi une frontière coloniale. Il distinguait ainsi les régions habitables et les régions inhospitalières selon la théorie médiévale qui percevait la zone tropicale comme une région inhospitalière pour les Européens. Il traçait enfin une frontière de civilisation, renvoyant ici à une cosmologie antique et médiévale de la zone tauride, perçue comme une région infernale et hostile de corruption des corps, peuplée de créatures monstrueuses dont les cannibales devenus bientôt les Caraïbes seraient l'une des incarnations. Cet épisode célèbre de la rencontre colombienne entre l'Europe et l'Amérique, auquel se réfère ici le cartographe, vit ainsi l'invention d'un des premiers personnages de l'histoire de la conquête et de la colonisation des Amériques, le Caraïbe. Le Caraïbe désinitiait un peuple monstrueux, prétendument belliqueux, distinct des paisibles Zahraouac et sauvage, carnuit et anthropophage. L'entreprise ethnographique colombienne avait fixé pour les siècles à venir la figure de cet Indien Caraïbe dont la postérité de Montaigne à Rousseau et jusqu'à Claude Lévi-Strauss fut tout à la fois religieuse, littéraire et philosophique. Du Caraïbe colombien au Caraïbe historique, en passant par le Caraïbe littéraire, philosophique, archéologique ou même linguistique, il n'est pas un Indien Caraïbe qui n'était étudié et déconstruit aujourd'hui par la recherche. Mais il en demeure un qui n'a pas fait l'objet de l'attention des chercheurs, c'est le Caraïbe cartographique. C'est sur ce terrain des cartes et de l'histoire impériale de la cartographie que je vais donc situer mon enquête en vue de dévoiler cet ultime Indien Caraïbe. Cette communication se situe tout d'abord dans le prolongement des réflexions entreprises par le géo-historien John Brian Harley qui avait appelé à étudier les cartes anciennes comme autant de représentations culturellement médiatisées de l'espace dont la production, la diffusion et les usages obéissaient à de nombreuses contingences, remettant donc en cause le récit positiviste d'une histoire de la science géographique qui serait à ce moment-là acquise à l'idée d'un progrès linéaire des savoirs cartographiques à l'époque moderne. C'est dans le prolongement de ces travaux que je situe mon enquête sur la représentation cartographique de l'Indien Caraïbe dont j'ai cherché à recenser la présence toponymique dans les cartes anciennes. L'histoire de cet ethnonyme cartographié devenu toponyme s'inscrit également dans une sous-discipline de la géographie qui est définie par la topogénèse qui est définie par le géographe Denis Retaillé comme la science qui étudie l'histoire d'une nomenclature des lieux conduisant à identifier davantage les acteurs de la dénomination que les lieux eux-mêmes. Il s'agit, la topogénèse considère les rapports de force symboliques qui s'expriment par la toponymie signe des luttes pour l'appropriation et la domination des espaces ultramarins notamment à l'époque moderne. Mon corpus est composé d'un ensemble d'environ 300 cartes d'origines diverses elles sont espagnoles, françaises et anglaises ou britanniques d'ailleurs et elles sont publiées entre 1500 et 1750. Ces cartes représentent toute la mère des Caraïbes que je vais montrer dans ce corpus dans un instant. J'ai fait le choix de réunir un corpus très hétérogène où sont réunies des productions cartographiques qui présentent une grande variété morphologique selon les fonctions des cartes, les échelles employées, leur format, leur contexte de production et de diffusion aussi selon si on a des cartes manuscrites ou imprimées et enfin les messages que leurs auteurs souhaitent faire passer. L'enjeu de cette recherche est d'étudier les usages du toponyme Caraïbes. J'ai donc également fait le choix de ne pas limiter le corpus aux seules cartes où le toponyme est inscrit de manière à envisager aussi les toponymes concurrents pour désigner les territoires des dix indiens Caraïbes. La nationalité des cartes a été ici déterminée en fonction du lieu de production de la carte plutôt que de l'origine nationale du cartographe ce qui nous amène parfois à comptabiliser aussi deux fois la même carte quand elle est éditée simultanément à Paris et à Londres par exemple. Le choix des bornes chronologiques enfin est assez évident en tout cas pour la borne d'ouverture 1500 c'est la première carte européenne de l'Amérique et pour la borne de fin j'ai choisi les années 1750 parce qu'elles correspondent à la décennie où pour la première fois le toponyme Caraïbes se fixe définitivement sur les cartes britanniques pour désigner l'addite mère des Caraïbes jusqu'à aujourd'hui. Alors la méthodologie que l'on a établie repose sur le postulat selon lequel les productions cartographiques à l'époque moderne servaient à médiatiser les prétentions politiques des monarques véhiculant des représentations du monde qui se voulaient des preuves cartographiées de leurs droits sur de nouveaux territoires. En appliquant donc ce postulat il va s'agir de se demander comment les cartographes représentent également le territoire des sociétés autochtones et quels sont les enjeux de cette représentation. On le fera aussi en croisant ce corpus cartographique avec d'autres documents notamment des relations de voyage des textes de loi ou des traités diplomatiques. Au début du XVIe siècle l'ensemble des nouvelles terres convoitées à l'ouest par la monarchie espagnole a longtemps été identifiée par une formule célèbre les Indes, îles et terres fermes de la mer Océane. C'est une formule délibérément vague, délibérément abstraite qui servait les intérêts de l'impérialisme espagnol dont les prétentions à la souveraineté n'avaient pour l'or pas de limite à l'Occident. Dans ces Indes de l'imaginaire impérial espagnol les mers indiennes, donc les mers américaines dont la mer des Caraïbes sont en fait rarement identifiées et singularisées. Elles n'apparaissent que comme partie du vaste océan qui entoure le monde selon une conception héritée de la géographie antique. Ce système des Indes de l'imaginaire géographique européen est composé d'une infinité de peuples dont l'identification, la description et la territorialisation dès le début du XVIe siècle recoupent des enjeux divers pour les conquistadores, pour les marchands, les colons, les ordres missionnaires ou la monarchie espagnole qui souhaitent tour à tour les assujettir, les convertir ou les exploiter. Les cartographes et cosmographes du roi d'Espagne mûent par un projet humaniste d'écrire à ce moment-là une cosmographie universelle du monde à la Renaissance, ces cartographes ont pu aussi chercher à fixer certains de ces peuples sur les cartes. Les cartes espagnoles du XVIe siècle ont néanmoins rarement cette fonction. La demande cartographique de la monarchie espagnole à cette période est surtout mue par des enjeux diplomatiques dans le contexte de la rivalité luso-castillane pour la conquête des Indes. Les cartes produites à partir du début du XVIe siècle par la Cassade et la Contratation qui est chargée de rassembler l'ensemble des savoirs géographiques sur les navigations vers l'Amérique ont essentiellement des fonctions pratiques pour les pilotes tâchant de réconcilier les arts contentieux de la navigation et de la cosmographie. Si les peuples autochtones sont donc peu présents sur ces productions cartographiques, c'est essentiellement parce que ces cartes n'épuisent pas l'ensemble des ressources géographiques à la disposition de la monarchie espagnole sur les Indiens. Elles privilégient plutôt les géographies descriptives, les relations de voyage ou les histoires des Indes pour mieux connaître la géographie humaine de ces nouveaux royaumes. Le Caraïbe cartographique ou cartographié fait néanmoins souvent exception. Il est très souvent représenté sur les premières cartes espagnoles du XVIe siècle et donc on a affaire là à un toponyme assez exceptionnel. Cette exception, elle est double. Premièrement, on voit que le choix d'un ethnonyme précis contraste avec les choix des cartographes espagnols souvent de christianiser les toponymes ou de représenter une présence autochtone par des toponymes plus génériques comme Pueblo des Indios par exemple. Deuxièmement, c'est le caractère gyrovague de cet ethnonyme qui frappe à la lecture des cartes espagnoles au XVIe siècle. En effet, au XVIe siècle, le toponyme Caraïbe désigne une grande variété d'espaces maritimes ou continentaux dans les Indes occidentales. Le territoire des Indiens Caraïbes des cartes espagnoles est tour à tour et parfois jusque dans la même carte. Un archipel, comme celui des Petites Antilles, un golfe, une mer bordière, comme par exemple la portion de mer entre les Petites Antilles et Porto Rico, parfois aussi le littoral de l'actuelle Colombie et parfois encore plus singulièrement un plateau continental sud-américain, parfois très éloigné du littoral et séparé de la mer par des chaînes de montagnes imaginaires. Les toponymes employés renvoient à cette variété de formes géographiques, île des Caraïbes, mer des Caraïbes, golfe Caraïbes et ils empruntent parfois aussi aux langues autochtones. Vous voyez ici le toponyme que j'entoure là de Caribana qui est employé à partir de la seconde moitié du XVIe siècle pour désigner une région entre la Guyane et l'actuel Venezuela et qui est en fait un néologisme dont l'origine est probablement à chercher dans la contraction de deux termes, le terme espagnol caribé et le terme araouac, bana, qui signifie terre en locono moderne qui est une langue araouac contemporaine. Donc la terre des Caraïbes en quelque sorte. Outre la variété des lieux, c'est la diversité des régions américaines dites Caraïbes qui sont parfois très éloignées les unes des autres qui frappent en réalité. Si le territoire des Caraïbes est souvent circonscrit à l'archipel des Petites Antilles telle que Colomb l'avait identifié, les cartographes espagnols installent également des Indiens Caraïbes sur la côte des Guyane, sur les littoraux actuels du Venezuela ou de la Colombie dans l'intérieur amazonien, mais parfois plus singulièrement en Nouvelle-Espagne, au Nouveau-Mexique, en Floride ou au Pérou. Au-delà du constat d'une instabilité des représentations cartographiques à l'époque moderne, cette propension des cartographes espagnols à caribéaniser de nombreux peuples amérindiens interroge. La localisation de ces peuples dits Caraïbes, placés toujours au marge de l'Empire espagnol, indique que l'intention des cartographes n'était plus seulement d'identifier et de fixer sur la carte des peuples amérindiens particuliers, comme le faisait Rouen de la Cossa en 1500, mais également leur intention était aussi d'isoler certains de ces peuples et de les caractériser selon des propriétés bien précises. Ces cartes doivent être mises en regard avec la législation impériale sur les peuples amérindiens et sur les Indiens Caraïbes en particulier. Si la reine Isabelle de Castille avait reconnu dès 1501 les Indiens comme des vassaux libres de la couronne de Castille, une provision royale de 1503 avait émis une distinction entre Indiens libres et Indiens dits Caraïbes. En effet, à la suite de conflits entre des colons espagnols et des Indiens dits cannibales de la région de Cartagène des Indes, la monarchie espagnole autorisa à cette date la mise en esclavage de ces Indiens réputés anthropophages, belliqueux et insoumis à la couronne et à la foi catholique. Cette provision est renouvelée en 1511 dans un texte qui mentionne désormais explicitement les Indios Caribes. Cette provision était une adaptation du principe médiéval de la guerre juste contre les infidèles en Méditerranée qui autorisait la mise en esclavage des prisonniers faits en juste guerre. En contexte américain, ce décret royal créait non pas un ethnonyme mais une véritable catégorie juridique coloniale, le Caraïbe, qui ouvrait en quelque sorte une brèche dans la législation royale visant à protéger les Amérindiens des exactions des colons espagnols et à en faire d'authentiques sujets christianisés. Elle permettait à ce moment-là en Amérique, aux autorités espagnoles mais aussi aux colons dans de nombreuses régions américaines d'entretenir de manière frauduleuse une équivoque tout au long de l'époque moderne en affublant du terme de Caraïbes l'ensemble des peuples autochtones insoumis pouvant désormais être légalement mis en esclavage selon le principe de la guerre juste. Cette taxonomie impériale établie par la couronne de Castille au début du XVIe siècle influença pour une longue période la géographie nébuleuse du Caraïbe dans les cartes espagnoles de l'Amérique. Protagoniste et instrument de la conquête des peuples autochtones par la monarchie espagnole, ce Caraïbe cartographié est invoqué par les Espagnols tout au long de la conquête des Amériques et jusqu'aux Philippines puisque le Caraïbe dans certains textes de loi le Caraïbe est désigné après la conquête de l'archipel asiatique en 1570 pour justement désigner des autochtones révoltés contre le pouvoir espagnol. Inscrit sur les cartes, ce toponyme du Caraïbe permettait de distinguer les territoires des peuples vassaux, sujet de la couronne d'Espagne, de ceux des peuples ennemis pouvant être légitimement conquis et mis en esclavage. Elle permettait aussi aux cartographes de rendre compte de la géographie esclavagiste de l'Empire espagnol où l'exploitation des esclaves amérindiens n'était possible que par la mise à distance des zones de traite où l'esclave était prélevée. située dans les marges de l'Empire espagnol, ce pseudo-caraïbe toponymique Descartes identifiait en quelque sorte les réservoirs d'esclaves à destination des colonnes. Le toponym servait dans le même temps d'avertissement aux voyageurs, désignant des zones où l'économie de traite se faisait au prix de nombreux conflits avec les sociétés autochtones, nourrissant un cycle de prédation et de représailles sans fin. la menace qui planait sur ces voyageurs, sur ces marins ou ces pilotes espagnols était également inscrite dans les cartes hydrographiques de la mer des Caraïdes. Voici un exemple rédigé en 1634, enfin dressé en 1634. Vous avez ici une description géographique et hydrographique de nombre de terres et mers du nord et du sud des Indes par Nicolas de Cardona qui exprime bien le péril qui guettait les navigateurs espagnols faisant escale sur la route des Indes dans les Petites Antilles. À ce moment-là, les Petites Antilles sont en forme un archipel sujet au rêve d'esclavagistes des colons espagnols de Porto Rico ou d'Espagnola. La carte de Cardona illustre ici un combat entre Espagnols et Indiens de l'île de Saint-Vincent lors d'une escale sur cette île des Petites Antilles où Cardona aurait alors cherché à sauver deux captifs chrétiens des mains des Indiens lesquels les Indiens les poursuivent avec leur pirogue et abattent en représailles une puits de flèches sur la flotte espagnole. Le lecteur de ces cartes qui se rendait dans ces contrées était averti que ce périlleux voyage se ferait les armes à la main passant les navires à la merci des armadas de pirogues amérindiennes qui pouvaient attaquer des bâtiments isolés. Cette géographie nébuleuse de l'Indien Caraïbe ou de la cartographie espagnole peut également être mise en regard avec les cartes produites au XVIe siècle mais surtout à partir du XVIIe siècle en France et en Angleterre où les cartographes font aussi un usage de cet Indien Caraïbe de l'imaginaire appelé à l'espagnol tout en en modifiant grandement le sens. Dès le XVIe siècle, c'est bien connu, les cartographes français ou anglais ont cherché à concurrencer les représentations espagnoles de l'Amérique en imposant des conceptions françaises ou anglaises de ce continent participant ainsi au débat sur les prétentions hégémoniques de la monarchie des Habsbourg en Amérique. A partir du début du XVIIe siècle, alors que les deux monarchies françaises et anglaises soutiennent la fondation de nouvelles colonies en Amérique du Nord, aux Antilles ou sur la côte des Guyane, la publication de nouvelles cartes de l'Amérique permettait alors de publiciser les prétentions de ces deux couronnes sur le Nouveau Monde. Dans ces cartes, la représentation des peuples amérindiens participe d'un discours juridique sur la souveraineté de ces deux couronnes en Amérique. Les Amérindiens y sont représentés comme des vecteurs de leurs projets impériaux respectifs. Il a été largement démontré que le souci avec lequel les cartographes anglais mais surtout français recensent et inventoris les différents peuples autochtones découverts en Amérique du Nord était étroitement lié à l'expansion de la souveraineté des monarques outre-mer. Les peuples autochtones nouvellement rencontrés par les explorateurs français ou anglais y apparaissaient comme des peuples libres pas encore vassalisés ni évangélisés par aucun prince chrétien et donc pouvant paradoxalement être assimilés à des propriétés vacantes dans le droit attendant d'être conquises spirituellement ou politiquement. C'est le sens par exemple de cette carte de l'Amérique septentrionale dressée par le géographe du roi de France Guillaume Sansan qui réédite ici une carte célèbre réalisée par son père en 1650. Cette carte est légendée à la main par un commis des bureaux du secrétariat d'État à la marine. Donc la carte représente ici la légende plutôt représente ici les principales nations présentes en Amérique dont les peuples dits sauvages naturels du pays représentés en rouge. Lorsqu'on embrasse la carte du regard on est étonné de voir que cette Amérique des empires est en fait placée largement sous souveraineté amérindienne. C'est ici une carte assez réaliste qui limite finalement la présence européenne en Amérique du Nord par exemple aux littoraux et aux fleuves. Mais la représentation de cette souveraineté amérindienne quand on se penche un peu plus quand on zoom un petit peu sur la carte la représentation de cette souveraineté amérindienne est très souvent ambiguë. Le commis par exemple n'hésite pas à superposer différentes légendes sur les territoires dits amérindiens. De même le cartographe n'hésite pas à placer la Nouvelle France en plein territoire amérindien. Cette carte illustre à merveille les désirs d'empire de la monarchie française en Amérique où la souveraineté du roi de France se superposait aux souverainetés autochtones comme autant de peuples vassaux dont la soumission volontaire mais surtout fictive à la couronne de France permet l'extension continentale de la souveraineté française en Amérique du Nord. Donc si cette quête de peuple a souvent été vue comme représentative de l'expansion française en Amérique du Nord un même souci semblait tout de même animer les cartographes ou les promoteurs anglais de la colonisation dans la première moitié du XVIIe siècle. Les fondateurs de nouvelles colonies recherchaient par exemple systématiquement le consentement même fictif des peuples autochtones avant leur installation gage de bonnes relations avec ces derniers mais surtout ce consentement était recherché en raison du caractère légal de celui-ci qui avait en fait la valeur d'un contrat coutumier entre la couronne et les peuples assujettis plaçant les Amérindiens sous une couronne. La manière dont les couronnes de France et d'Angleterre établirent leur souveraineté dans la mer des Caraïbes à partir des années 1620 fut non moins similaire même si cet établissement fut compliqué par le fait que cette mer avait été dès la fin du XVe siècle une mer revendiquée par la monarchie espagnole et où elle avait fondé des colonies pour les cartographes français ou anglais la représentation de la souveraineté de leurs courants respectifs était ainsi plus délicate dans une mer considérée comme espagnole la référence au toponyme du Caraïbe peut dès lors servir si les cartes françaises et anglaises qui s'inspiraient de ces représentations espagnoles avaient pu représenter la présence d'Indiens Caraïbes en Amérique dès le XVIe siècle c'est à partir des années 1650 que les cartographes de ces deux couronnes firent un usage nouveau de ce toponyme désormais circonscrit uniquement aux régions où les monarchies françaises et anglaises ont implanté des colonies comme dans les petites Antilles devenues les îles Caraïbes ou en Guyane toujours représentées sous le toponyme de Caribana la fixation de ce toponyme témoigne là encore de l'usage qu'en font ces cartographes se servant de l'Indien Caraïbe comme un vecteur de la souveraineté française ou de la souveraineté anglaise qui s'oppose en fait aux prétentions de la monarchie espagnole à la souveraineté sur l'ensemble des deux Amériques il s'agit en fait d'un contre-discours de la part de ces deux couronnes la catégorie coloniale du Caraïbe qui avait permis aux Espagnols de justifier légalement la mise en esclavage de certains peuples autochtones avait créé en effet une sorte de précédent juridique dont s'étaient emparés les monarchies rivales de l'Espagne car si ces peuples désignaient comme ennemis des Espagnols n'étaient pas des vassaux de la couronne de Castille alors les terres des Indiens dits Caraïbes n'appartenaient à aucun prince chrétien et pouvaient donc être légitimement acquises par d'autres princes la circulation de ce Caraïbe toponymique d'une tradition cartographique nationale à une autre en modifiait ainsi grandement le sens d'une catégorie coloniale permettant de légaliser l'esclavage amérindien l'invocation de l'Indien Caraïbe servait ici à légitimer les prétentions des couronnes de France et d'Angleterre sur des peuples réputés libres et insoumis ayant résisté à la tyrannie espagnole sur l'Amérique et qui auraient consenti de manière fictive à leur assujettissement par les Français ou les Anglais à partir des années 1650 cette convention cartographique est largement reprise dans les cartes françaises et anglaises pour nommer les lieux de la colonisation française et anglaise dans la mer des Caraïbes ce mode de nomination des petites Antilles n'en fait pas moins l'objet de débats au sein des empires français et anglais débat qui regarde à la fois le problème de la souveraineté autochtone les relations réelles entre les nouvelles colonies et les sociétés amérindiennes et la place des Indiens dans le projet colonial de ces deux monarchies à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle dans les cartes anglaises le toponyme des Caribbean Islands les îles Caraïbes se fixa de manière globalement instantanée et durable pour désigner les petites Antilles jusqu'à la fin de l'époque moderne il s'agissait ici d'un marqueur de souveraineté puisque le toponyme renvoyait à la manière avec laquelle la couronne d'Angleterre s'était saisie de cet ensemble d'îles dès 1627 date à laquelle le roi d'Angleterre avait donné à un de ses courtisans en propriété seigneurie et justice l'ensemble de cet archipel dans ces lettres patentes de Charles Ier d'Angleterre le toponyme île Caraïbe était inscrit renvoyant explicitement à ce débat juridique que je viens de mentionner en rappelant ainsi que ces îles étaient peuplées d'Indiens d'Icaraïbes qui n'avaient jamais été placées sous la souveraineté d'aucun prince chrétien et donc pouvaient légitimement être conquises en reprenant de manière unanime ce toponyme les cartographes anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle publicisaient ainsi la preuve juridique de la légitimité de la souveraineté anglaise sur cet archipel cette légitimité était renforcée par le fait que les colonies anglaises implantées dans les petites Antilles s'étaient installées en réalité dans des îles en périphérie des zones de peuplement autochtones comme l'île de la Barbate par exemple cela limitait grandement les conflits avec ces derniers le fait que ces îles anglaises furent peu concernées par les guerres indiennes à l'inverse des colonies anglaises en Amérique du Nord permet finalement de maintenir cette fiction juridique des îles Caraïbes qui désignaient un archipel placé sous la souveraineté de la couronne d'Angleterre et peuplé de peuples autochtones placés sous la protection de ce même roi dans les cartes françaises en revanche l'itinéraire du toponyme île Caraïbe pour nommer les petites Antilles fut plus heurté les cartographes français sont beaucoup plus hésitants par rapport à leurs collègues anglais pour nommer cet archipel qui n'est jamais seulement île Caraïbe dans la seconde moitié du XVIIe siècle les cartes françaises font le choix d'une accumulation de toponymes pour désigner ce domaine colonial de la monarchie française utilisant à la fois un ethnonyme vous voyez ici un extrait de la carte de Coroneli par exemple qui vous l'illustre bien donc le Coroneli utilise à la fois un ethnonyme celui d'île Caraïbe mais aussi un toponyme renvoyant à une position par rapport au continent les Antilles les îles Camercanes les îles de l'Amérique ou encore à une position par rapport au vent à la route des vents les îles de Barlovento ou de Sotavento ce phénomène d'addition toponymique pour nommer les petites Antilles renvoie à une convention cartographique importante dans la période des années 1650 1750 où il était normal d'additionner les toponymes pour nommer à un même lieu sans que le cartographe ne fasse de choix mais ce phénomène d'addition toponymique manifeste aussi une incertitude sur la manière de nommer cet archipel où l'inscription territoriale du pouvoir politique de la monarchie française avait moins eu recours aux autochtones que dans ses autres domaines coloniaux comme la Nouvelle-France ou finalement que la monarchie anglaise dans ses îles Caraïbes si le roi de France au même titre que le roi d'Angleterre s'était affirmé en souverain protecteur des Indiens dit Caraïbes des îles dont la protection et l'évangélisation incombaient aux représentants du roi l'installation de colonies françaises en plein cœur de ces sociétés autochtones à la Martinique à la Guadeloupe ou à Saint-Christophe par exemple avaient suscité de très importants conflits entre les Français et ces Indiens entre les années 1620 et les années 1650 ces guerres indiennes ravagèrent les colonies françaises au cours de cette période et furent vivement condamnées en métropole par les missionnaires auteurs de chroniques comme le Dominicain Jean-Baptiste Duterte qui condamnaient ces conflits en tant qu'ils compromettaient l'œuvre civilisatrice et évangélisatrice de la couronne de France à l'endroit des Amérindiens l'installation de colonies françaises à proximité des sociétés amérindiennes des îles qui avait été conçue qui avait été choisi cette installation comme un moyen d'assujettir et de convertir ces Indiens par la proximité avec les Français avait en outre suscité d'importantes contestations au sein des sociétés coloniales dont l'existence était compromise par ces conflits avec les Indiens ces derniers avaient en outre profité des faiblesses de ces sociétés esclavagistes en soutenant dans les années 1650 les révoltes des esclaves africains suscitant chez les colons une vive terreur notamment chez les maîtres français des îles qui voyaient leur domination doublement remise en cause par un double ennemi extérieur et intérieur ces développements coloniaux dont les nouvelles furent relayées dans le royaume de France par les correspondants des colons par les auteurs de relations de voyage ou par les missionnaires permettent en partie d'expliquer pourquoi à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle la monarchie française renonça en partie à son projet colonial à l'endroit des Indiens caraïdes des îles cette réorientation de la politique impériale de la monarchie prit de multiples formes et a déjà été analysée par les historiens elle passa par l'expulsion des derniers Indiens des îles françaises par une réorientation de la politique missionnaire de la monarchie désormais tournée vers l'évangélisation des esclaves africains ou par une diplomatie prudente à l'endroit des Indiens et par un refus du pouvoir de coloniser les dernières îles indiennes des petites Antilles l'une des conséquences de cette politique qui n'a pas encore été examinée était encore cette clarification visible à travers les cartes françaises où la référence aux Indiens caraïbes tendait à s'estomper à la fin du XVIIe siècle et en fait n'était plus possible pour manifester la souveraineté du roi de France sur l'archipel des petites Antilles contrairement à la même période à la Nouvelle-France où en fait à la même période la souveraineté française s'étendait à l'échelle du continent sur l'ensemble de ces nations amérindiennes du Saint-Laurent jusqu'à l'embouchure du Mississippi désormais les îles françaises étaient représentées comme séparées des îles des Indiens caraïbes cette clarification était la conséquence de la fin des guerres indiennes aux îles qui s'était achevée sur un traité en 1660 entre français et Indiens caraïbes contrairement à la Nouvelle-France où les français dans les traités avec les Indiens se gardaient bien d'ajouter des clauses territoriales qui limiteraient la souveraineté du roi de France les gouverneurs des îles reconnurent pour la première fois aux Indiens caraïbes des droits sur un territoire dont ils étaient désormais souverains c'est-à-dire les îles de la Dominique et de Saint-Vincent ce traité qui mettait fin à plusieurs années de guerre à plusieurs années de guerre enterrinait également la séparation entre le domaine ultramarin du roi de France et les îles des Indiens caraïbes c'était aussi un refus de l'Empire pour cette monarchie française un refus de l'Empire sur les Indiens caraïbes de la part donc de ces autorités françaises ce refus de l'Empire était notamment à chercher dans les garanties offertes par les chefs indiens qui promettaient de ne plus accueillir dans leurs îles d'esclaves africains les cartographes français enterrinaient ainsi cette séparation entre îles françaises et îles indiennes visible d'abord par cette incertitude toponymique que j'ai citée tout à l'heure pour désigner cet archipel d'île avant finalement de le nommer définitivement par un seul toponyme à l'aube du XVIIIe siècle un toponyme neutre celui d'Antilles française concluant ma communication s'est attachée à montrer comment en fonction des empires un toponyme autochtone avait pu être manipulé pour servir les intérêts variés et parfois contradictoires de différents acteurs au sein de trois formations impériales à l'époque moderne les productions cartographiques de la période moderne ont permis de traquer ces usages du terme caraïbe pour voir comment un toponyme collecté dès la rencontre colombienne à la fin du XVe siècle était devenu peu à peu une catégorie coloniale dont la représentation cartographiée participait des débats sur la souveraineté outre-mer des différentes puissances impériales sur la possibilité de mettre en esclavage les autochtones ou encore sur la souveraineté des Amérindiens dans cette caraïbe des empires il demeure enfin un caraïbe cartographié que l'on a omis de mentionner c'est cette mère des caraïbes qui n'est identifiée qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle sur les cartes anglaises le choix d'un toponyme autochtone pour qualifier cette mère du carrefour des empires interroge notamment sur les intentions du cartographe à la même période les derniers indiens caraïbes des petites Antilles étaient conquis par la monarchie britannique qui établissait sa souveraineté sur les îles de la Dominique et de Saint-Vincent lors du traité de Paris en 1763 l'apparition de cette mère autochtone actait dès lors peut-être l'apparition d'un lieu de mémoire renvoyant à un passé autochtone qui semblait désormais révolu je vous remercie 300 ans en 1720 l'état français accouchait d'une créature toute singulière le dépôt des quartiers de la marine peu reconnu cet événement a une importance cruciale dans l'histoire des français outre-mer et dans l'histoire de la France aux Américains car ce dépôt a laissé un héritage considérable un nombre impressionnant de documents géographiques écrivant d'anciennes colonies françaises des documents aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de France au Service historique de la Défense et aux Archives nationales de France l'historiographie a rappelé un des rôles de la cartographie pratiquée dans un contexte colonial soit celui d'offrir des connaissances géographiques aux dirigeants qui souhaitent asseoir leur emprise sur un territoire étranger les cartographes deviennent des agents bâtisseurs d'empire déployant leur savoir-faire technique au profit d'un pouvoir impérial et d'un souverain lui-même très limité dans ses déplacements Je m'intéresse Je m'intéresse Je m'intéresse ici au cas français à l'implication de l'État dans la longue et lente construction cartographique du fleuve Saint-Laurent une véritable entreprise de domestication intellectuelle caractérisée par un va-et-vient sporadique d'informations entre le terrain et la métropole La connaissance de ce fleuve était cruciale aux Français pour maintenir leur présence en Amérique du Nord puisqu'ils constituent un lien majeur dans le réseau des routes impériales qui relie entre elles les différentes enclaves coloniales Bien avant la création du dépôt des cartographes et des voyageurs français ont représenté le fleuve Produites dans les années 1540 les plus anciennes qui nous soient parvenues sont l'oeuvre de cartographes normands qui n'ont pas voyagé sur les lieux mais qui ont colligé les informations provenant d'expéditions européennes notamment celles de Jacques Cartier et de Robert Lange Les toponymes qu'on trouve sur ces cas témoignent des rencontres entre Européens et Autochtones sur celles-ci dessinées à Dieppe on peut lire à la fois des noms français des noms portugais et des noms de villages autochtones Plus tardive également produite à Dieppe celle-ci comporte aussi des noms français et autochtones notamment le lieu Québec dont l'existence était connue des français avant même la fondation du poste colonial qui deviendra la ville que nous connaissons aujourd'hui Samuel de Champlain lui aussi utilise la cartographie pour consigner sa connaissance des lieux visités mais surtout pour convaincre la cour française de soutenir ses propres projets coloniaux c'est plus tard dans la seconde la cour du roi se préoccupe un peu plus de la navigabilité de la cartographie du fleuve Saint-Laurent les sortes de la colonie dépendent de cette voie de transit avec la métropole et cette navigation constitue un véritable défi pour les pilotes car des préoccupations il y a de nombreux dangers écueils rochers débattures courants brouillards et tempêtes qui mettent en péril les entreprises commerciales l'approvisionnement de la colonie en hommes et en vivres plusieurs administrateurs coloniaux et navigateurs se plaignent notamment du manque de cartes précises qui presse les hydrographes de perfectionner cette cartographie dans les années 1680 les experts locaux et métropolitains sont alors sollicités le commerçant canadien Louis Joliet propose de partager ses connaissances acquises lors de ses nombreux déplacements entre la ville de Québec et ses seigneuries situées à l'embouchure du fleuve à Mingan et à l'île d'Anticosti avec l'âme du dessinateur Franklin Joliet dresse en 1685 une très grande carte du fleuve elle fait plus de 3 mètres de long qui montre la route à suivre ses principaux obstacles ses meilleurs mouillages la même année 1685 le roi dépêche un autre cartographe Jean des Hêtes pour accomplir cette même tâche recommandé par l'Académie royale des sciences un savant polyvalent à la fois professeur astronome mathématicien auteur de livres sur des instruments scientifiques qui a participé aux travaux de la méridienne de Paris ainsi qu'à des voyages d'exploration scientifique à Gorée en Afrique dans le Bois-de-Loup et en Martinique dès son arrivée à Québec dans un état de santé précaire DR remonte d'abord le fleuve jusqu'au lac Ontario un périple de plus de 1000 kilomètres aller-retour en compagnie du gouverneur de la Nouvelle-France les travaux sont faits à la hâte le tour d'eau est relevé à vue avec boussole et sur l'estimation des distances parcourées car le cartographe n'a pas le loisir d'arrêter l'expédition pour prendre des mesures plus précises les seules haltes sont pour Cabani la nuit des arrêts durant lesquels il prend la hauteur des étoiles fixes pour calculer la latitude ce voyage exigé par le gouverneur lui permet de dresser une carte avec les lieux habités les îles les rivières qu'il croise sur son passage il en profite aussi pour dessiner les plans de Trois-Rivières de Montréal et du fort Kataraqui durant l'hiver il parcourt en raquette la rive sud du fleuve et l'île d'Orléans comptant chacun de ses pas pour calculer la distance parcourue l'année suivante équipé d'une barque et d'un canot d'écorce il longe la rive nord du fleuve jusqu'à cette île et l'île d'Anticosti pendant une période d'au moins cinq mois les aires récoltent le plus de données possible utiles à la navigation de façon quasi systématique il sonde le fleuve pour en connaître la profondeur aux endroits critiques il mène en accéléré les premiers travaux de triangulation à grande échelle jamais exécuté à l'extérieur de l'Europe d'ailleurs de tels travaux étaient pratiquement inexistants sur mer l'exploit est tout à fait notable étant donné les conditions de travail difficiles dans lesquelles ils sont menés dans un manuscrit destiné à expliquer sa méthode Dehaix énumère les difficultés notamment celles de trouver des objets commodes pour pointer les alignements cette difficulté jointe à celle de la grande largeur du fleuve oblige Dehaix à viser les sommets de montagnes éloignées une cause possible d'erreurs et d'imprécisions un autre défi d'ordre épistémologique se pose à lui alors qu'il veut distinguer ses propres relevés de ceux pris par d'autres que lui Dehaix propose ainsi des éléments visuels distinctifs pictogrammes chiffres arabes et romains traits à l'encre et au crayon usage de la couleur la hiérarchisation de la fiabilité des sources avait son importance pour un savant soucieux de pouvoir lui-même reconnaître ce qui provient de sa méthode et ce qui provient d'autrui la difficulté devient plus aiguë au moment de publier la carte la distinction crayon-mine versus plume et encre ne convient plus et Dehaix propose d'appliquer des reaux de couleur jaune à tous ces endroits qu'il n'avait pu voir faute de temps ou ce qui provient des matelots de son équipage dans la carte de Dehaix qu'il publie en 1715 l'éditeur Nicolas Deferre conserve la légende mentionnant la signification de la couleur jaune mais aucun des exemplaires publiés n'a cette couleur Dehaix étant décédé depuis quelques années déjà l'éditeur n'avait pas en main l'information qui se trouvait conservée ailleurs que sur la plaque gravée de toute évidence ce renseignement sur la provenance des données si crucial pour son éteur n'avait plus d'importance pour l'éditeur et ses clients si la cartographie de Dehaix se démarque pour sa précision et ses détails elle semble tomber dans un certain oubli assez peu connu somme toute hors des milieux savants voyez par exemple cette carte dessinée par un pilote qui ne fait aucunement référence à Dehaix oblitérant du coup les riches informations qu'il a colligées d'autres navigateurs font usage de leur propre carte comme celle-ci dressée par un membre de la famille des pilotes chaviteux dont la précision n'atteint pas la cartographie de Dehaix ce dessin d'un officier de marine est un autre bon exemple de carte en usage la représentation cartographique est intéressante a priori pour la précision des routes décrites dans les passes les plus difficiles avec des mesures de sonde mais elle est également déstabilisante car l'auteur a joint deux portions distinctes et éloignées à l'ouest la traverse des environs de l'île d'Orléans et à l'est les abords de Tadoussac et de l'Île-Verte sans aucune stratégie graphique pour marquer la discontinuité en omettant ainsi la portion centrale considérée moins dangereuse évidemment cette carte n'est pas conforme aux standards préconisés par les géographes et les hydrographes de profession si cette carte et d'autres similaires offrent une connaissance géographique de base elles sont aussi contestées le commandant Voutron est probablement de ceux qui s'en font les plus virulents critiques pour l'officier qui a navigué vers Québec à de multiples reprises les français ont une très piètre connaissance du fleuve ils sont comme des étrangers chez eux aucune autre région ne lui a donné autant de cheveux blancs nulle part ailleurs on ne risque autant c'est un tourment continuel de corps et d'esprit un véritable labyrinthe sommé de précipices il n'y a pas une seule carte fidèle par mauvais temps on y est dans une double obscurité cette métaphore de l'obscurité emprunt à peine voilée au titre d'un atlas néerlandais alors en vogue lui sert à introduire sa proposition de remède destinée aux navigateurs plongés dans les ténèbres un grand projet de cartographie du fleuve Saint-Laurent ils proposent de faire partir de France deux frégates l'une qui longe la côte nord l'autre la rive sud avec plusieurs pilotes et tout ce qui convient à la cartographie les deux frégates se rejoindraient en septembre avant de retourner en France avant la fin de l'année malgré l'insistance de Voutron ces projets laissent indifférents mais une conjoncture particulière favorise des investissements importants un peu plus tard dans les années 1730 les naufrages successifs du chameau près de Louisbourg en 1729 puis de l'éléphant près de Québec en 1729 sont des événements traumatisants qui convainquent les autorités d'investir à nouveau dans la production et la diffusion de nouvelles données géographiques à Québec à partir de 1731 et pendant une décennie un acteur colonial le capitaine de port testu de la richardière s'embarque sur une goillette du roi afin de parcourir le fleuve et observer toutes les remarques nécessaires pour sécuriser la navigation lui et les pilotes apprentis qui l'accompagnent doivent dresser un journal de leurs observations qu'ils remettent à l'intendant au retour à Québec à chaque année les observations sont faites toujours un peu plus loin en aval jusqu'à Gaspé jusqu'à Terre-Neuve jusqu'à l'Île-Saint-Jean il y a donc une intense période d'exploration du fleuve et du golfe Saint-Laurent pendant presque dix ans une sorte de réaction scientifique musclée à la crainte des naufrages tout un programme d'exploration du fleuve Saint-Laurent a été coordonné depuis Québec par un navigateur d'expérience sous les ordres des autorités coloniales avec l'approbation de la cour et le soutien de jeunes pilotes basés à Rochefort à qui on comptait transmettre les connaissances nécessaires pour pérenniser ce savoir et l'inscrire dans la cartographie à l'inquiétude à l'inquiétude exprimée par les spécialistes de la navigation l'État répond également en créant une nouvelle entité administrative qui aura une longue vie le dépôt des cartes et plans de la marine à ces débuts ce dépôt n'est pas voué à devenir un centre de production cartographique il s'agit surtout de recueillir et de mettre en ordre les documents nouvellement reçus afin de pouvoir mieux repérer et copier des pièces d'archives pertinentes pour les campagnes à venir partout où les navires français sont tapés une expertise cartographique se développe assez rapidement par ceux qui commettent ces copies principalement Philippe Bluach et Nicolas Bélin voici en résumé comment circule l'information au retour d'une campagne le commandant de vaisseau expédie au secrétaire d'État à Versailles son journal et les cartes de sa navigation ainsi que des remarques particulières qu'il aura faites le secrétaire d'État transmet ensuite ses documents au dépôt à Paris le personnel du dépôt en fait des copies renvoie les originaux du journal au secrétaire d'État pour qu'il le dépose ensuite au bureau du contrôle de la marine à Rochefort les cartes sont quant à elles conservées au dépôt car des plans et des copies sont faites destinées aussi au bureau du contrôle de la marine les officiers pourront les consulter et en faire des copies pour les prochaines campagnes en dépouillant les journaux de navigation les cartographes de Paris perfectionnent les cartes qu'ils produisent ils notent leurs incertitudes dans des instructions particulières fournies au commandant de vaisseau afin que ceux-ci puissent prêter attention l'un d'entre eux le commandant de l'estenduaire répond aux questions qui lui sont posées et il produit également sa propre cartographie lors de deux campagnes en 1730 et en 1732 à son retour à Rochefort il supervise le débarquement du Chambre du Goudron et Madrier de bois puis s'empresse d'envoyer au ministre Mortin son journal de navigation un mémoire pour parvenir à une meilleure connaissance du fleuve Saint-Laurent ainsi que deux cartes l'une du golfe Saint-Laurent et l'autre du fleuve ces documents suivent la trajectoire bien établie Rochefort Versailles Paris Versailles Rochefort étant au passage copiée au dépôt des cartes d'éclat avant de rejoindre leur destination finale plusieurs copies subsistent de cette carte en provenance du dépôt la présence du même caroyage sur plusieurs d'entre elles est une autre preuve tangible de l'usage étendu de la recopie manuscrite au dépôt de la main de Buach cette carte est une copie presque à l'identique de celle de l'estendueur on y trouve quelques petites erreurs de retranscription mais l'essentiel pour les lecteurs marins est conservé intact le tracé des côtes la localisation des récifs des sombres des lignes de mire dans les zones périlleuses l'apport de Buach consiste surtout à situer le dessin cartographique dans une grille de longitude et de latitude fournissant ainsi un vocabulaire nouveau aux marins du Saint-Laurent il est à noter il est à noter que la carte de l'estendueur est également copiée dans la colonie pour un usage local enfin l'estendueur reconnaît avoir interrogé les pilotes locaux et avoir fait usage d'anciennes cartes pour dresser la sienne dans les archives on trouve trace des instructions royales expédiées quelques années plus tard à un commandant en voie de partir pour Québec appelé à bien noter ses observations il reçoit avant son départ quatre caps un mémoire et un modèle de journal sans dévier de sa mission première qui consiste à mener rapidement son navire à bon port le navigateur est invité à répondre aux questions posées par les cartographes parisien l'une des quatre quatre cartes est dressée au crayon pour qu'il puisse la rectifier sur les lieux le nouveau modèle de journal imposé vise à faciliter la collecte et le traitement de données rapportées en quantité croissante par les navigateurs transformées en tableaux à colonnes il a pour objectif de faire ressortir parmi la masse de renseignements fournis ce qui est le plus utile pour la confection des caps soit les distances parcourues l'orientation de la route les latitudes les longitudes variation de l'aiguille etc ce modèle imposé n'a pas d'emblée les faveurs des navigateurs qui craignent de ne pas être en mesure de bien noter leurs observations mais ceux-ci se voient obligés d'y adhérer par le ministre de la marine le dépôt aura donc réussi à imposer ses vues sur les pratiques d'un corps de marine récalcitrant en infléchissant la forme des journaux qui était sa source d'information principale outre les cartes outre cette uniformisation de la collecte le dépôt impose également un nouveau format de diffusion des données via une matrice cartographique désormais uniforme conçue de sorte que les agents de l'État puissent la réutiliser et l'augmenter par de nouveaux renseignements géographiques qu'ils soient ajoutés dans la colonie ou après analyse dans la métropole ainsi à chaque campagne de nouvelles remarques sont formulées sur la navigation continuellement enrichies des observations de terrain consignées pour être rapidement rediffusées On assiste ainsi par l'examen des pièces d'archives à la construction longue et méthodique de la cartographie du fleuve Saint-Laurent Cette construction fait appel à trois pôles dans un va-et-vient sporadique de l'information géographique Les experts locaux qui approfondissent le savoir sans être pressés par les obligations du transport transocéanique qui consignent le tout à Québec Les commandants en mouvement sur l'océan et le fleuve Saint-Laurent et qui rapportent leurs connaissances à Rochefort Enfin les cartographes du dépôt des cartes des plans de la marine qui coordonnent l'enrichissement des connaissances à Paris Le tout sous la supervision du secrétariat d'État de la marine à Versailles Le cadre de la construction de la carte du fleuve Saint-Laurent dans les années 1730 montre que les marins dialoguent entre eux et partagent relativement ouvertement leurs connaissances et partagent valorisés par les autorités On a souvent dit que les eaux de l'Atlantique Nord étaient un important lieu de formation pour la marine française Elles furent aussi un espace de formation et d'expérimentation pour ces hydrographes de terrain et de cabinet chargés de mettre à jour les connaissances graphiques de la route entre la France et la Nouvelle-France Très ponctuelle Cet intérêt marqué de l'État pour les routes maritimes ne doit pas cacher toutefois l'inconstance de la curiosité pour l'ensemble des savoirs géographiques coloniques Versailles n'a pas toujours une conscience géographique aiguë des différentes parties de son empire colonial l'important pour les hauts dirigeants était après tout d'assurer l'enrichissement du royaume par le commerce Investir dans une cartographie détaillée de la colonie était rarement à l'ordre du jour Merci In the 18th century the preponderance of Dutch publishers in the production of worldwide hydrographic charts especially by the Van Keulen firm waned as national institutions in centrally governed France and Britain evolved new charting techniques Trying to keep abreast Dutch authorities in 1787 established a Committee for the determination of longitude at sea and the correction of charts This committee made Navy officers responsible for the contents of the Dutch hydrographic charts instead of the East India Company or the Van Keulen firm But the commercial production and dissemination of the hydrographic charts remained for the time being in the hands of the Van Keulen firm It was only from 1815 onwards in the newly centralised Kingdom of the Netherlands that the Dutch Navy commissioned systematic charting of the Dutch coast and estuaries The first result was the 1816 chart of the Tessel passage by Jules Constantin Rijck who later was to serve of his country as Navy minister This map was the first printed Dutch chart based on coastal triangulation that also showed a system of Isobath This new method still had to be explained in the margin to the chart users here at the bottom left The Tessel passage formed the main link between the port of Amsterdam and the high seas so it was logical for this passage to be charted first In 1825 Rijck produced a similar chart of the mouth of the Scheld or Esko river providing access to the then second port of the kingdom that is Antwerp So Navy vessels surveyed the home waters and the resulting charts were published by the Van Keulen firm The methods used were partly based on the Méthode pour la lever et la construction des cartes et plans hydrographiques written in 1808 by Charles-François Bautin-Beaupré Actually, the first chart of the Dutch coasts and estuaries based on these methods originated in France From 1799 to 1806 Bautin-Beaupré surveyed the coasts of the Dutch provinces Zeeland and South Holland although the resulting map was only published in 1817 as Carte Reduite der Côte de Pêbarde de Puy-Ostande Juska-Hellevoetsluis In East Indian waters pupils and staff of the Dutch Marine and Military Academy in Samarang on the Isle of Java with Jan Busscher as its main proponent from 1782 to 1812 produced some 90 manuscript charts that covered the whole archipelago thus updating the 18th century Dutch East India Company charts You see here the port of Chilachap on Java's south coast From 1816 onwards the Netherlands reasserted its sovereignty over the East Indian archipelago after the five-year British interregnum In 1821 under Governor-General Godert van der Capellen a committee for the improvement of East Indian charts was set up in the colonial capital Batavia It promoted surveys and acted as a clearinghouse for all hydrographic information In the colony a colonial military navy had been created with some ships of the Dutch navy acting as an auxiliary squadron and they were both assigned surveying tasks But due to lack of funds because of the Java war and the war with Belgium the ensuing discontinuation of the colonial navy and the temporary suppression of the committee systematic charting of these waters by the Dutch navy really started in 1858 Before that date only the major shipping lanes through the archipelago were partly charted The north coast of Java was covered in the 1830s The sea lanes in between Sumatra and Borneo were charted in the 1840s and the west coast of Sumatra in the 1850s Names of Dutch hydrographers to be mentioned here are Peter Melville van Karnbe and Hendrik Smits Both of them produced sailing directions and charts and Melville initiated an atlas of the archipelago The fact that French and British surveying vessels asked for permission to do surveys in the archipelago incited the colonial authorities to make more resources available for the navy and for surveying In 1858 one of the navy ships His Majesty's schooner Pylades was selected for hydrographic tasks and the fixed surveying scheme was defined With Brigantine Pylades began an uninterrupted series of dedicated surveying vessels of the Royal Dutch Navy which gradually would rechar the whole archipelago Banka Strait Riau Strait and the west coast of Borneo were charted in the 1860s In the 1870s some ports on the coast of northern Sumatra were charted because of the Ache war as well as the western Lesser Sunda Isles In the 1880s the south coast of Borneo and west coast of Celebes followed In the 1890s the agricultural development of the Daly region necessitated more detailed charts of Sumatra's east coast At the instigation of the Committee for the Improvement of East Indian Charts the surveys were done by officers of the Dutch Navy In 1823 a depot for hydrographic charts was established in Batavia linked to the committee This depot gradually evolved into a charting establishment under the committee and in 1860 it officially became the Hydrographic Bureau of the Dutch Navy First Lieutenant Edeling appointed administrator of the depot in 1857 was made chief of the Hydrographic Bureau in the new organization He would continue as such for almost 40 years At first the committee sent its charts to the Netherlands for reproduction and publication But from the 1830s onwards lithographic printing facilities were available in Batavia as well and were also used for chart reproduction At first only small prints size A3 could be produced but gradually conventional chart sizes could be handled too In 1847 the first guide for mariners was produced and printed in Batavia so that the information they contained was available two years earlier than when their processing would have taken place in the Netherlands In the home country the ever-changing tidal outlets to the high seas continued to be surveyed by Navy personnel resulting in some 16 charts produced from 1816 to 1868 Mostly at scales 1 to 30 to 1 to 50 thousand with new editions being published every four or five years Gradually next to Van Keulen more printers shared in their publication Starting in 1848 the charts produced could also be obtained directly from the Navy in the Hague thus necessitating the arrangement of a chart depot In 1861 the officer in charge of mapping the home waters was dubbed chief hydrographer of the Netherlands coasts and with the acknowledgement of this position the nucleus of a hydrographic bureau for the home waters combined with the chart depot would gradually emerge in the next decade Meanwhile in Batavia the personnel of the hydrographic bureau consisted of a chief an assisting Navy officer as deputy chief a draftsman slash lithographer and his assistants The deputy chief also acted as secretary to the committee for the improvement of East Indian charts and was in charge of the main chart depot In the archipelago some 18 sub-depots were set up where charts of the East Indian waters could be procured So for the East Indian waters a small but self-contained charting establishment with its own dedicated surveying vessel had developed that could process and deliver new marine information quickly Meanwhile within the Navy department in Batavia in 1860 a geographical section was set up in charge of astronomical positioning Since 1851 a geographical engineer had been seconded to the committee for the improvement of East Indian charts for fixing astronomical positions He was first transferred to this new geographical section of the Navy and then replaced by a professor of astronomy from Utrecht University Jean Audemans whose major exploit would be the triangulation of Java In 1864 the hydrographic bureau of the committee was turned into a section of the Navy department in Batavia following a reorganization of that department The 1867 colonial report for the Dutch parliament contained the proposal to transfer the hydrographic bureau from Batavia to the Netherlands for financial and technical reasons as printing was supposed to be less expensive in the metropolis and as no copper plate engravers could be found in Batavia The costs of the delays to be expected in the communication of hydrographic information were not entered into this equation This measure wasn't very popular in Navy circles and only implemented in 1871 when the bureau chief Edeling was on extended furlough in the Netherlands In 1872 a first part of the archive was shipped to the Netherlands through the newly opened Suez Canal the remainder arriving the next year The additional tasks at the desk of the hydrographers of the Netherlands coast in The Hague led in 1874 to the formal establishment of a hydrographic bureau in The Hague as the fifth section of the Ministry of the Navy But soon as this bureau had insufficient manpower to deal with the chart production for East Indian waters complaints started that the transfer had been detrimental for marine safety because of delays in the provision of new charts So it was decided to resurrect the hydrographic bureau in Batavia Any doubts about the correctness of this decision were removed by the shipwreck with 130 casualties of the Navy steamer Krusen in June 1876 which struck an uncharted submerged rock in Sunda Strait This event resulted in loud claims in the colonial press for immediate resurveys of Sunda Strait The former chief of the hydrographic bureau, 1st Lieutenant Adeling, had been one of the passengers of the Krusen He survived this ordeal and must have been specially motivated henceforth to improve the charts In 1877 he was again nominated chief of the hydrographic bureau in Batavia Another argument for the bureau's resurrection had been a practice in the British Empire where in 1862 the Indian hydrographic department had been transferred to London to be re-transferred to Calcutta in 1874 The resurrected bureau consisted initially of a chief, a deputy chief also in charge of the map depot, an indigenous assistant and some clerks In 1877 two navy officers were detailed to the bureau as well, one of which was to effectuate celestial positioning In 1882 two lithographers, a draftsman and a printer were added In 1883, apart from the steamship Hydrograph, also two schooners were commissioned for hydrographic purposes and in 1891 a second steamship was selected for hydrographic duties In Batavia, next to the topographic survey, the geological survey and the cadastre, the hydrographic bureau was the fourth full-blown dedicated mapping agency in the colony This certainly strengthened the scientific climate in the colony, but this ideal situation wasn't to endure In the 1880s, there was a campaign originating from the Royal Netherlands Geographical Society claiming the Batavia Hydrographic Bureau wasn't up to its task was aiming for too much precision and working too slowly Edeling, when answering these complaints, pointed for instance at the fact that British India, with a much shorter coastline, had six surveying vessels where the East Indian archipelago only had one at that time and that in similar circumstances the British surveying vessels were not doing better than the Dutch ones Nevertheless, in 1886, the retrenchment ghost had re-manifested itself and in 1887 the decision was made by the Dutch government to transfer the East Indian Hydrographic Bureau to The Hague again As it was claimed, despite the fact that 85% of the charts produced on behalf of the government portrayed East Indian waters that everything in the metropolis would be cheaper, more efficient and quicker This wasn't true at all, as once back in the Netherlands it transpired that no engravers could be found there for the copper plates and engraving had to be done in Paris But the decision wasn't revoked, although it took six years to be effectuated In 1894, the Bureau for East Indian Hydrography in Batavia was transferred to The Hague and joined to the Hydrographic Bureau of the Dutch Navy in The Hague So, apart from a few years during the 1870s, for almost 60 years, from 1834 to 1894, hydrographic charts were drawn and printed in Batavia In the course of the 19th century, the share of the Van Keulen establishment, rendered blue in the lower-left diagram in Dutch chart production had decreased from 94% in the year 1800 to 2% in the last decade And the state-sponsored chart production in the latter lands, yellow in the same diagram, increased in the same period from 6 to 98% But these figures conceal that in between, in the 1860s and again in the 1880s, more than half of all new Dutch hydrographic charts editions were produced in Batavia This is colored purple in the diagram In the same period, the number of new editions of Dutch charts increased from 18 in the first decade to 265 in the years 1890 to 1900 and to 310 in the next decade, as can be seen in the upper-left diagram The logos printed on the charts indicate the institutions in charge The Committee for the Improvement of East Indian charts The Hydrographic Bureau in Batavia And the Hydrographic Bureau in The Hague Of the 265 chart editions produced between 1890 and 1900 In the year 1900, 218 covered East Indian waters 40 covered the home waters And 7 charted the Dutch Caribbean possessions In the year 1900, 5900 copies of charts of Indonesian waters were delivered to customers Against 900 for the Dutch home waters The charts of the home waters were mostly at scales 1 to 30 to 1 to 50 thousand Those of the East Indian archipelago were mostly at smaller scales What were the contents and design of the Dutch charts? Next to soundings, banks, cliffs and voies, 1, 3 and 5 fathom isobaths are incorporated from 1816 onwards for the Netherlands and from 1835 onwards for Indonesian waters Since the 1840s, there was a tendency to include on the charts a narrow land-use band along the coasts From the 1880s, this was extended to a 10-kilometer land-use belt Especially for Java, where the 1 to 100 thousand topo map series had been completed in 1880 and could be used as a source Coastal types were indicated Divided into rocky, mountainous, low, sandy and ordinary coastlines The occurrence of surf or breakers was noted And the renderings of banks, reefs and cliffs were differentiated between depending on their relative levels as compared to the sea surface The soil characteristics of the seabottom were rendered with codes In 1842, Lieutenant Charles van der Velde, in his chart of the islands east of Java, experimented with coastal colors denoting the sources for his chart Black for the coastal stretches copied from the British hydrographic expert Horsberg Blue, green and red, according to surveys by Dutch hydrographers Edeling, de Vriesen and Bayers in the 1830s respectively The depiction of the land relief on the charts of the east Indian waters followed an independent course not influenced by European practices It first was rendered by Hashur that depicted some conspicuous inland mountain tops on coastal features only In the 1860s, this was changed for a policy to show all the mountains visible from the sea with white summits or rim lines The areas not visible were left white and this gave the appearance of immense white inland plateau, totally incompatible with reality Later, in the 1880s, when more information from topo maps became available Inland relief was rendered in more detail and with more accuracy Although the relief Hashur then tended to overshoot the mark and become too dominant In the 1890s, this was reversed and the draftsmen reverted to the original policy of only rendering those summits that were used for navigation A number of sheets show an integration of charts and coastal views The latter could be real works of art with dramatic volcanic cones towering over the coastlines Some of these coastal views reproduced the watercolors that had been produced by Navy officers Towards the end of the century, coastal views were no longer incorporated on the charts but printed together as annexes to the five volumes of the Guide to Mariners for the East Indian Archipelago The combination of the black and white charts with the support tint for the land areas Applied from the 1840s onwards, when the relevant stippling techniques had been mastered by the Batavian lithographers Improved legibility greatly Grey was used first for the land areas, later to be supplanted by a yellow tint Only a few Dutch names are incorporated on the maps Malay names preponderate, although not always in their correct spelling Misspelled names like Bantam, Seram, or Grisee Instead of Banten, Seran, and Griseek were codified by the Dutch in their wrong form From time to time, the government took spelling actions, prescribing more correct renderings of native names But these actions were only half-heartedly supported by civil servants And the white backlash in the Dutch newspaper ridiculed them So on the charts, the names may vary over time, following successive governmental guidelines In 1856, to improve sales and reach a larger group of customers The practice was started to include Malay names in Arabic script Thus doubling the amount of text on the charts This practice was discontinued at the end of the 1860s Due to lack of funding, so that persons able to write Arabic couldn't be retained At the end of the century, a specific charting style had developed in Batavia Which, contrary to the British custom To display as many soundings and seabottom characteristics as possible In combination with heavy isobath Aimed at giving a general idea of the configuration of the seabed The index sheet shows the outline of most of the 218 different charts That could be procured in the year 1900 It is evident that the emphasis had been on charting the waters around Java and Sumatra And that coverage with larger scale maps of Borneo, the Moluccas and New Guinea was lagging behind But this would be improved from 1900 to 1914 Which was to be the most productive period of the hydrographic survey of the East Indian waters Thank you Bonjour Je pense que l'on peut commencer à converser, à changer des questions Si vous en êtes d'accord Je remercie très vivement les trois orateurs de ce matin De leur présentation aussi passionnante que complémentaire Et je suis heureuse que, dès maintenant, des échanges aient pu avoir lieu avec la salle Si je puis m'exprimer de façon aussi traditionnelle Je dois dire que j'aurais personnellement des questions à poser à chacun d'entre vous Mais peut-être peut-on déjà voir s'il y a des questions Les trois orateurs de ce matin de leur présentation aussi passionnante que complémentaire Donc, un certain nombre de questions ont été posées à Jean-François Palomino à propos de la présence sur les cartes Soit de sondes plus ou moins fréquentes Soit de la prise en compte des questions de marée Je pense qu'on peut peut-être Peut-être Jean-François peut-il Rapidement répondre à ce sujet Tout à fait, je peux synthétiser les questions à propos des sondes En fait, ce n'est pas tout à fait mon sujet C'est hors sujet Nouvelle-France Mais c'est quand même très intéressant Donc, j'ai fourni quelques pistes dans le chat, le dialogue de YouTube Mais effectivement, il n'y a pas de question d'évaluation de l'impact de la marée sur Du moins dans le travail que DEA a fait Ou dans ce que j'ai vu de cartes postérieures du régime colonial français Je pense qu'il faudrait regarder les cartes du 19e siècle Je vais justement mettre des liens pour ceux qui s'intéressent à cette période Donc, on a numérisé plusieurs cartes À la Bibliothèque Archive nationale du Québec du fleuve Saint-Laurent au 19e siècle Par le Bayfield Mais sinon, je pense qu'on déborde sur le début du 20e siècle Ce serait des vérifications à faire Et sinon, il y avait une autre question Si j'avais étudié la densité des prises de sondes Qui ont été faites sur le Saint-Laurent Ou l'évolution de cette densité Je n'ai pas fait cette étude-là Mais ça pourrait être intéressant effectivement Merci beaucoup Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se sont manifestées Ou j'en profite pour moi-même Poser une question déjà à David Chonu Dans l'ordre chronologique, si je puis dire Je m'interrogeais sur le choix de votre corpus de cartes sur lequel vous avez travaillé Vous parlez des cartes espagnoles, des cartes françaises et des cartes anglaises Et je voulais savoir comment vous aviez fait cette sélection En particulier en prenant en compte le nombre de cartes Qui sont en fait des cartes hollandaises Ou éditées par la Hollande à cette époque-là Dès qu'on touche à la cartographie imprimée Avec la complexité du passage de la carte manuscrite à la carte imprimée Donc je voulais des éclaircissements sur votre corpus Merci Merci pour toute cette question Je réponds tout de suite Oui Oui, si vous en êtes Bien sûr Bien sûr, on a peu de temps Donc c'est rapide Oui, oui, oui En fait Alors en fait là, ce que je vous ai présenté C'est une petite partie de ce travail que j'essaie de mener sur les cartes Donc le corpus de 307 cartes était en fait très très vaste Donc le choix de mon corpus J'ai voulu uniquement choisir des cartes qui représentent la mer des Caraïbes Alors pour la question des cartes néerlandaises Je les inclue dans ce corpus En prenant en compte le fait que certaines sont publiées en France Ou en Angleterre à la même période Et souvent avec des modifications importantes Et ce sont ces modifications qui m'intéressent Voilà Donc le Ensuite j'ai choisi Diffus en France Pardon Ah pardon, excusez-moi Ensuite j'ai choisi En fait, le choix de ces cartes va assez vite Parce qu'elles sont quand même moins nombreuses pour la période antérieure au XVIIIe siècle Donc c'est quasiment un corpus exhaustif en fait pour la mer des Caraïbes à cette période Voilà Merci Je ne sais pas si on a d'autres Moi j'ai peut-être une question pour Jean-François Je voulais me demander si vous aviez des informations concernant le recrutement de ces hydrographes Et si on pouvait s'interroger sur Si on avait des informations concernant leur appartenance à certains réseaux de clientèle Et comment cette appartenance a pu justement avoir un impact sur leur nomination Et peut-être aussi sur leur travail d'hydrographes dans leurs enquêtes hydrographiques sur le Saint-Laurent Voilà C'est une bonne question Je n'ai pas... Merci On avait des informations concernant leur appartenance à certains réseaux de clientèle Et comment cette appartenance peut justement avoir un impact sur leur nomination Et peut-être aussi sur leur travail d'hydrographes C'est bon je peux répondre Je n'ai pas un bassin très large d'hydrographes Par contre j'ai approfondi la question de DÉhelp C'est très difficile de se concentrer avec le retour de son dans les écouteurs Donc, oui, un réseau de clientèle assez élargi pour D.E.A., qui était connecté à l'Académie royale des sciences, qui était proche de la famille Colbert également. Donc, je pense qu'il était bien positionné et ses connaissances techniques, évidemment, qui ont permis d'être recruté et d'être envoyé au Canada. Son expérience outre-mer également, en Afrique, dans les Antilles. Donc, c'est un peu un cas exceptionnel. Par la suite, testu de la Richardière, par exemple, c'est un pilote capitaine de navire également qui a une expérience du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment l'expérience de la navigation qui a beaucoup joué pour lui. Et ce qui a joué, c'est lors du naufrage du chameau, c'était la personne responsable du prompt secours, comme on disait à l'époque, des effets du chameau sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un autre exemple, mais je connais moins bien testu de la Richardière pour dire que c'est vraiment le réseau de clientèle qui a joué dans sa nomination pour lui. On est dans la colonie aussi. C'est des modes de recrutement qui sont différents dans la métropole. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Oui, je pourrais en rester là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se sont déjà manifestées. Mais sinon, moi, je souhaiterais poser une question à Furian Ormeling, qui présente l'avis de ce bureau de Batavia et de ce service néerlandais d'une façon qui, je dois dire, en particulier pour moi, a été une grande, enfin, permet de comprendre une situation particulièrement intéressante. et dans les débats qui ont lieu aux Pays-Bas, beaucoup de questions reposent sur la durée de transmission des informations et donc les délais, je voulais savoir quel était le délai d'impression en général pour ces cartes qui étaient réalisées à Batavia et qui étaient ensuite diffusées. S'il y avait réellement une meilleure circulation quand c'était imprimé à Batavia. Merci pour cette question. J'espère que vous me permettrez de répondre en anglais. En anglais, bien sûr. Merci d'avoir accepté que je la pose en français. C'est parti. Au moins, on a été fait, c'était le lobby. Il y a eu une lobby pour les printemps qui ont convincing des membres du parlement des membres de l'assistance de ce que tout pourrait être rigoureux à l'âme de la maison, même si il était plus efficace, plus d'impérée, plus d'impérée, etc. Et ils n'avaient pas d'envergure les fues de l'armée de l'armée de l'armée, qui s'en souvient de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. C'était plus en 1890, à l'arrière de l'armée de l'armée, que les informations sont passées à l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Donc, le fait du transfert était principalement à ce lobby des cas de printemps français qui ont pu convaincre le Parlement de ses standpoints. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a deux questions qui vous sont posées vers Yann. Je ne sais pas si vous les voyez, si vous pouvez y répondre. All the archives of the Dutch hydrographic. Elles sont sur le côté. On demande, en fait, où sont conservées les cartes du service hydrographique néerlandais et particulièrement les cartes d'Adonésie. Ils sont tous conservés à l'AE, à l'Arcive nationale. D'accord. Et, M. Bestreau vous pose aussi la question comment ces cartes ont été, ce qu'il en est arrivé quand l'Indonésie est devenue indépendante. à l'indépendante en Indonésie. On a copié tous les archives néerlandais en 1950 et on les a envoyé à Jakarta à ce moment. parce qu'il y a l'initiative en 1960 ces archives ont été burnés pour une raison. et un autre set de copies qui s'est fait en 1960 et s'est sent de retour à Jakarta. Donc, à l'heure, tout le matériel pour les chars s'est sent twice après le Second World War à la présentation de Indonesia. Mais ce n'est pas... Donc, ce sont des copies de la présentation de chars, mais les archives de toutes les opérations jusqu'à 1914, sont encore en Hague. Merci beaucoup. Il y a aussi une question qui vous est posée sur la formation du... S'il y avait une formation hydrographique qui se faisait à Batavia. Oui. S'il y a eu, S'il y a eu, de 1780 Mais en 1830 ou 1840, c'est stoppé pour une raison, car le travail de surveiller était fait par des navies officiers qui étaient trainés dans les Néthelands. Donc, il y a un travail de surveiller, mais pas après 1830. Merci beaucoup. Je crois qu'on a encore très peu de temps. Je voudrais poser une question à Jean-François Palomino à propos du bureau de contrôle de la marine de Rochefort, qui recevait les documents et qui devait ensuite les transmettre au dépôt des cartes-plans et journaux de la marine. Est-ce que le système a toujours été très opérant ou est-ce qu'on a la trace de dysfonctionnement dans ce transfert? Mon étude longitudinale n'est pas très étendue, donc c'est difficile pour moi de dire jusqu'à quel point ça a été généralisé pendant une longue période. De ce que je comprends, de la courte période, moi, que j'ai étudié, en fait, quand on revenait du voyage de la campagne du Canada, le commandant envoyait directement au secrétaire de la marine son journal qui était envoyé au dépôt des cartes-plans pour la copie, renvoyé donc au secrétaire d'État qui, lui, l'envoyait ensuite au bureau du contrôle de la marine à Rochefort. Donc là, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que ce sont... Probablement que dans le public, il y aurait des gens qui pourraient aider à répondre. Peut-être dans les archives liées justement au service historique de la défense, mais dans les archives, dans les ports de mer, il y aurait des traces de ce... à Rochefort, en fait, des copies qui étaient faites de ces journaux et des cartes aussi. Mais c'est moins connu que le dépôt des cartes-plans et ce qui a été bien conservé quand même à Paris à la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales de France. Mais comme il y a eu beaucoup de... Comment dire ? De transferts venant du dépôt des cartes-plans et du service hydrographique, je me demandais s'il n'y avait pas des... En particulier, des documents plutôt que des cartes, des journaux qui auraient pu rester. Mais effectivement, c'est... Oui, ça serait à vérifier. Il y a quelques réactions dans le... Justement, dans la boîte de dialogue. C'était peut-être effectivement dysfonctionnel. Ça serait peut-être le bon mot d'après ce que je peux lire dans la boîte de dialogue. Mais c'était le souhait de mettre en place. Ça me paraissait quand même assez logique. Il faut qu'il y ait quand même une articulation, un port de mer. Je connais moins bien ce qui est... Toutes les fonctions et les attributions du Bureau du contrôle de la marine. Donc, mais c'est quand même un point d'articulation quand même assez important. Oui, c'est tout à fait intéressant que cette articulation, cette centralisation à plusieurs échelles. Ma curiosité était de savoir s'il y avait eu des... Effectivement, dysfonctionnements, c'est beaucoup dire, mais des petits ratés à certaines occasions et si vous en aviez trouvé la trace dans vos travaux sur la ligne de France. Mais de ce que je comprends avec la création du dépôt des cartes des plans de la marine, c'est qu'on déplace cette centralisation du bord de mer vers Paris. C'est le grand changement. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre petit moment d'échange un petit peu personnalisé. Je remercie à nouveau très vivement les trois conférenciers de ce matin, ainsi que les organisateurs et de tout le mal qu'ils prennent pour que cette journée puisse quand même nous permettre des échanges. Je remercie très vivement Vincent Guidneau, Anna, Benjamin pour le travail qu'ils font et qui nous permettent d'être là. Merci. Je vous invite donc à regarder le film Paris pour la fonde qui doit démarrer d'une seconde à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va de l'avion en devant. Ville, madame, gauche, tour de fourard. J'appelle le nom. 52 degrés, 12 minutes. 22 degrés. 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 23 degrés. Monsieur Salmon, le vent est frais aujourd'hui. Oui, monsieur. Nous allons aller prendre des sondes du côté de l'île d'Aix ou au nord de l'île Madame. Vous prendrez soin de vérifier la petite montre. Elle a une marche importante. Bien, monsieur. Effectivement, monsieur, une marche aujourd'hui de 3 secondes. Bien, notez-le. Nous prendrons comme repère principal la tour de fourard. Tour de fourard droite, Île-Madame, 55 degrés. Tour de fourard, droite, Île-Madame, 55 degrés. Vérifiez également le cercle hydrographique, surtout la propreté des miroirs qui, la dernière fois, laissait à désirer. Et les miroirs sont parfaitement propres. Très bien. Vous pouvez prévenir monsieur Jaouen que nous pousserons du bord dans la chaloupe un peu dans 30 minutes. Bien, monsieur. Une fois que la topographie de la côte a été établie, il convient de prendre des sondes. Il s'agit de mesurer le fond de la mer afin de déterminer avec précision l'emplacement des roches qui seraient dangereuses pour la navigation. Bien. Monsieur Salmon, la marée n'attend pas. Allons-y. Très bien, monsieur. Avant la séance de sonde sur la chaloupe, on a déterminé avec un graphomètre la position de point remarquable que l'hydrographe visera depuis la chaloupe. Fort et net, 80-0-7. Les ingénieurs hydrographes construisent une chaîne de triangle et se déplacent de proche en proche afin de couvrir tout le littoral. Cette chaîne de triangle s'adosse à la grande triangulation de la France réalisée par les ingénieurs géographes depuis le milieu du 18e siècle. Monsieur Jaouet, nous arrivons sur l'alignement. Bien. Le plomb de sonde est creux et dans le creux du plomb de sonde, l'homme de sonde a disposé une petite couche de suif qui permet de récolter un échantillon du fond de la mer. Paré pour la sonde. Paré. Lève-rame partout. À ta vie, rond devant. Les pelles dans l'eau. Il, madame, gauche, tour de fourras. Ça me paraît, monsieur. Très bien. 52 degrés, 12 minutes. 52 degrés, 12 minutes. Tour de fourras, gauche, il est net. 83 degrés, 15 minutes. 22 pieds. Quelle heure était-il, monsieur Salmon ? 2h32, monsieur. Bien. Cet échantillon est ensuite ramené sur le bateau. L'information sur la nature du fond est consignée précieusement et sera inscrite ensuite sur la carte. Chez Jaouet, nous allons prendre la prochaine sonde pour se filmer sur l'alignement. Allez. 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 Il, madame, gauche, tour de fourras. C'est pareil, monsieur. Très bien. 53 degrés, 16 minutes. 53 degrés, 16 minutes. Au moment où l'homme de sonde jette son plomb, l'ingénieur hydrographe mesure avec son cercle les angles formés par trois points sur la côte, bien visibles du large. Le secrétaire note avec soin les valeurs obtenues. Le soir, de retour à sa table de travail, il trace deux cercles, l'un passant par A et B, le deuxième par A et C. À l'intersection des deux cercles se trouve le point qu'il reporte ensuite précisément sur la carte qu'il a dressée. Monsieur Salmon, 52 degrés, 12 minutes. 52 degrés, 12 minutes. Un hydrographe va faire plusieurs stations à des points particuliers du littoral et notamment sur des points élevés qui se verront bien de la côte. Monsieur Salmon, dessinez-moi une vue de côte. Des clochers, des tours, également des rochers en pleine mer. 83 degrés, 12 minutes. 83 degrés, 12 minutes. Il ne suffit pas de mesurer le fond de la mer à l'aide de la sonde. Il faut ensuite calculer la différence qu'il y aura entre la valeur qu'on obtient et le niveau de la mer en fonction de la marée. L'hydrographe va donc recruter au gré des besoins sur la côte des gens de la région qui vont mesurer avec une précision importante tous les quarts d'heure le niveau de la mer. Les observateurs de marée viennent ensuite auprès de l'équipe des hydrographes remettre leurs observations. Les hydrographes vérifient soigneusement que les observations soient cohérentes puisque de là dépend la précision des sondes que l'on va inscrire sur la carte. L'ingénieur hydrographe procède à des calculs qui vont lui permettre d'établir le niveau de l'eau aux plus basses marées. Donnez-moi la valeur de la première station et madame, droite, tour foura, 19 degrés la minute. Merci. Très bien. Qu'aviez-vous comme valeur de sonde ? 22 pieds. Et la nature du fond ? Nature du fond, sable vaseux. Très bien. Deuxième station. Et madame, droite, fort et nette, 56 degrés et 12 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le chef. Nous vous attendions. Voici mes mesures. Êtes-vous satisfait de votre semaine de mesures ? Le vent m'a gêné. J'ai eu du clapot pendant plusieurs journées. Ah ! C'est fâcheux. Très bien. Donc, clapot de 1 à 2 pieds. Je le remonte sur le carnet. Notez dans votre carnet. Le 25 septembre, nous continuons à reporter une mesure. Et madame gauche, tiens-moi. Très bien. Très bien. Bien. Demain, nous irons continuer à prendre des sondes au nord de l'île d'Aix. Nous devrions être à l'abri dans cette zone. La technique hydrographique est mise au point par Botan-Bopré à la fin du XVIIIe siècle. Elle s'affine ensuite progressivement au cours du XIXe siècle et permet d'effectuer des mesures très précises très rapidement. C'est une véritable révolution. Botan-Bopré est un hydrographe très respecté qui a prouvé la qualité de sa méthode. Il obtient donc la confiance du ministre de la Marine qui lui donne la mission encore incroyable à cette époque d'aller établir la cartographie complète des côtes de France. La compilation de ces cartes qui couvrent l'ensemble du littoral français est appelée le pilote français. Botan-Bopré comprend qu'il faut des spécialistes pour l'hydrographie et obtient du ministre en 1814 la constitution du corps des ingénieurs hydrographes. Au cours du temps, on construit, on invente de nouveaux appareils qui servent à mesurer les angles. Mais le principe reste le même. Il s'agit de construire des triangles. Cette technique se perfectionne et devient de plus en plus précise. Mais depuis la deuxième partie du XXe siècle, les hydrographes peuvent également compter sur les méthodes de la radionavigation ainsi que sur le positionnement par satellite. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Olivier Quicompois, chef du département des collections au Musée national de la marine à Paris. Les liens entre le Chôme et le Musée de la marine sont forts et anciens. Aussi, je suis très fier d'être le modérateur de cette table ronde dont le titre est Hydrographie et ethnographie. Associer ces deux disciplines auraient pu durant bien longtemps sembler audacieux voire être sans intérêt ni fondement réel. Pourtant, ces deux savoirs demandent pour progresser et s'enrichir tout à la fois une expérience du terrain et une capacité à voyager loin, mais aussi d'être en mesure d'analyser et de transcrire avec rigueur et recul les données et les éléments recueillis localement et cela parfois des années plus tard. Enfin, il est tout à fait curieux et intéressant de constater que l'hydrographe se découvre bien souvent un penchant voire une passion pour l'ethnographie lors de ses voyages. Le brillant représentant des sciences dures se confronte aux sciences humaines et le résultat est alors surprenant. Pour aborder cette thématique, permettez-moi dès à présent de vous présenter les chercheurs participants à notre atelier hydrographie et ethnographie. Nicolas Garnier est anthropologue, ancien directeur de la recherche de l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée et aujourd'hui responsable de l'unité patrimoniale Océanie-Insulinde au musée du Quai Branly. Il va nous parler de la collection de cartes des îles Marshall du musée. Joseph Gens est professeur associé d'anthropologie à l'Université de Hawaï à Ilo. Sa recherche est consacrée à la navigation traditionnelle dans les îles Marshall et son intervention portera sur les stick charts de ces îles et les échanges de connaissances historiques et contemporains sur cette navigation par les vagues. Puis, nous aurons une contribution à deux voies consacrées à la personnalité de Louis Gossin, hydrographe, linguiste et collectionneur. Ce sont Vincent Guignot, conservateur en chef du patrimoine qui travaille à la direction de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly et Hélène Guyot, ethno-archéologue, professeur à l'INALCO qui évoqueront cette personnalité d'hydrographe. Enfin, Nathan Godet, doctorant en histoire attaché à l'Université de Poitiers, clôturera les interventions avec le thème suivant « L'hydrographie aux aquarelles, les campagnes de Maurice Rollet de Lille au XIXe siècle ». Bonjour, je suis Nicolas Garnier, je m'occupe des collections Océanie ici au musée du Quai Branly. Je suis très content d'être à vous cet après-midi. Je vais vous faire une présentation sur des objets qu'on a l'habitude d'appeler « cartes marines des îles Marshall ». Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure où se trouvent les îles Marshall. Et avant d'aborder directement le sujet, je voudrais commencer par un certain nombre de considérations un petit peu générales et vous comprendrez pourquoi je l'ai fait si général à propos du Pacifique. Ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire français et dans le vocabulaire anglais, on n'utilise pas exactement la même terminologie, en tout cas pas toujours dans le même contexte. Les Anglais vont préférer parler du Pacifique pour évoquer le continent qu'en français on appelle l'Océanie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la terminologie n'est pas tout à fait la même et ne recoupe pas exactement les mêmes notions. Mais Clastomas évoquait il y a quelques années le fait ou proposait de transformer le terme Pacifique en Océanie qu'il trouvait plus justifié parce que, c'était son argument, il pensait que l'essentiel de ce que les Anglais appellent ou l'anglo-saxon appelle le Pacifique Sud était précisément lié par un côté maritime ou océanique et que le terme d'Océanie finalement était assez juste. Cette terminologie par ailleurs ou en tout cas cet lien avec l'océan et le fait même que l'océan soit la partie constitutive de ce continent et que finalement la partie émergée ne représente qu'une fraction de ce monde avait poussé Pélia Opha dans un texte célèbre à précisément décrire cette région en tout cas comme une région d'eau, une région maritime et qu'en fait il voulait à l'époque lutter contre ce stéréotype qui voulait que les habitants du Pacifique vivaient dans un grand état d'isolation d'isolement pardon c'est un anglossisme excusez-moi et proposait donc de voir l'océan la mer comme un trait d'union entre les îles. Voici mes remarques préliminaires effectuées en tant que responsable de musée c'est pas en tant que responsable de musée que je parle mais en tant que mon travail de responsable du musée m'a amené à répondre à un très grand nombre de courriers concernant quatre objets qui sont aujourd'hui dans les collections du musée et qui se constituent le cœur de ma présentation aujourd'hui qu'on appelle donc des cartes marines du Pacifique ces demandes de prêts constantes on a eu jusqu'à un moment donné l'ensemble des cartes prêtées sauf une qui est en état un petit peu problématique la première demande si vous voulez passer inaperçue la deuxième aussi la troisième aussi et puis en fait ces demandes s'accumulant je me suis posé la question de savoir mais pourquoi ces gens veulent tant ces objets on a dans les collections en tout cas j'ai la responsabilité d'à peu près 36 000 objets et il se trouve que ces quatre objets sont l'objet de commandes systématiques et ce qui est assez intéressant c'est que la demande est toujours la même c'est-à-dire si celle-là n'est pas disponible une autre fera parfaitement l'affaire donc en fait ce n'est pas tellement des objets spécifiques qu'on nous demande mais finalement une représentation globale de quoi s'agit-il en fait dans l'imaginaire des gens que ce soit des universitaires comme Néclès Thomas ou Epeli Arofa ou dans l'imaginaire populaire on a du mal à représenter le Pacifique et lorsqu'on doit représenter le Pacifique on doit le représenter par des objets globaux qui vont évoquer un certain nombre de traits généraux ou de ce qu'on considère comme des traits généraux au Pacifique on verra je n'aurai pas l'occasion d'en traiter mais en fait quand on vit dans le désert central en Australie ou quand on vit à Mount Hagen la mer ce n'est pas un concept ni évident ni même utile et ça considère enfin une grande partie de la démographie du Pacifique strictement démographique n'est pas concerné par la mer c'est une autre histoire en fait dans l'imaginaire collectif il faut donc représenter le Pacifique à travers des objets or il se trouve que ces cartes marines ou ce qu'on appelle les cartes marines en fait ce n'est pas tout à fait des cartes et est-ce que c'est véritablement la mer qu'on représente ça c'est une autre histoire sont très demandées et posent un certain nombre de problèmes posent un certain nombre de problèmes parce que lorsqu'on étudie et même sans être un spécialiste de la navigation du Pacifique on s'aperçoit que la navigation du Pacifique et le transport le fait d'aller dans un endroit à un autre ne nécessite ni instrument ni carte ni calcul or ces objets sont à la fois des instruments des cartes et des calculs et donc en fait finalement si ce sont bien des objets du Pacifique elles intègrent en un seul objet l'ensemble de ce que l'on peut attendre comme instrument de navigation comme cartographie et comme mode de calcul pour le mode du Pacifique donc quelque part j'ai envie de dire évidemment c'est la provocation les cartes marines du Pacifique sont une réponse du Pacifique à l'imaginaire occidental projeté sur la navigation du Pacifique en termes de cartes en réalité la cartographie du Pacifique pose toujours des problèmes je vais commencer par partager mon excusez-moi mon PowerPoint en espérant je ne sais pas ce que vous voyez j'espère que ce que vous voyez c'est bien mon PowerPoint voici une carte qui est une carte classique celle que vous trouverez dans pratiquement tous les livres là il s'agit d'une carte avec des désignations français qui représentent le monde avec un axe qui est celui de l'Europe et de l'Afrique qui représente l'axe central et les autres continents sont réduits ou en tout cas sont placés en périphérie qui leur donne des contours parfois un petit peu aléatoires je pense au Groenland par exemple qui devient une immense masse alors que c'est finalement un petit peu plus petit que ça à l'inverse vous avez des pays qui sont assez grands et qui se trouvent réduits à des toutes petites notations en marge et puis surtout en ce qui concerne le Pacifique le Pacifique se trouve fragmenté en deux grands ensembles là encore périphériques et placé au bas de cette échelle ce qui a amené un étudiant Stuart MacArthur a proposé lorsqu'il se trouvait en voyage et qu'il était c'était un étudiant australien de Melbourne si ma mémoire est bonne a proposé une carte alternative alors mon image n'est pas très bonne mais elle est suffisamment significative il voulait en fait inverser les systèmes d'abord reconstituer un ensemble qu'il juge cohérent le Pacifique c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ensemble divisé en deux on le retrouve ici réunifié en un seul tenant et puis placé au centre et puis surtout c'est évidemment ce qui doit frapper les cartographes occidentaux c'est que le sud est placé en haut et le nord placé en bas il s'agit d'une convention qui est tout aussi respectable que l'inverse et en fait ça permet d'inverser les situations et d'inverser les ordres si vous voulez symboliques ce qui se trouve en bas devient en haut et ce qui se trouve en haut devient en bas ce qui donne donc à un citoyen australien une prééminence qu'il n'avait pas dans les cartographies d'origine européenne ce principe même de cartographie et de questionnement cartographique on va le retrouver dès les premiers contacts entre les occidentaux et les habitants du Pacifique je vous montre ici un objet bien connu qu'on appelle la carte de Toupaya il semble que la carte de Toupaya est un document qu'on ne connaît que par des mentions ce document serait une copie de telle époque on ne sait pas très bien peut-être dès le 18e siècle vraisemblablement dès le 18e siècle mais de qui on ne sait pas Toupaya est un personnage de très haut rang de Rayatea qui embarque avec James Cook à son arrivée à Tahiti et qui souhaite continuer le voyage qu'a entrepris James Cook et on dit c'est les témoignages en fait des membres de l'équipage et de James Cook lui-même décrivent Toupaya comme un navigateur particulièrement expérimenté et ses biographes contemporains lui attribuent la découverte entre guillemets ou en tout cas la possibilité lui attribue la chance offerte à Cook de pouvoir naviguer dans le Pacifique et d'avoir pu découvrir des îles qu'il n'aurait sans doute pas en l'absence de Toupaya rencontrées et en fait Toupaya aurait pour guider Cook dressé une carte ce qui fait que en fait ces cartes elles sont assez intéressantes d'abord parce qu'elles proposent une vue alternative du Pacifique et finalement un occidental lorsqu'il s'intéresse à l'altérité et bien s'intéresse à l'altérité non pas forcément parce que ça lui renvoie quelque chose de soi-même mais précisément parce que ça consiste en une proposition alternative d'où mon intérêt et je dirais mon regard sur ces regards sur ces cartes du Pacifique et en particulier sur les cartes qu'on appelle les cartes marines alors voici alors voici l'endroit dont je vais parler un petit peu il s'agit ici des îles Marshall qui se trouvent plutôt au nord du Pacifique alors j'essaye de voilà j'ai retrouvé mon curseur donc les îles Marshall se trouvent ici et il s'agit en fait de cartes qui viennent voici une autre de cartes et en fait ces cartes sont produites plutôt dans cette région-là donc dans la partie qu'on appelle Heili de cet archipel je vous montre tout de suite un comment on appelle ça un exemple de ces cartes celle-ci s'appelle Rebelli ce qui est assez intéressant on en reparlera tout à l'heure c'est qu'en fait il n'y a pas de terme générique ou il ne semble pas qu'il y ait de terme générique pour cette carte je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur leur sur leur sur leur sur leur fonction avant de parler des cartes elles-mêmes je voudrais faire d'abord une petite mise au point je vais citer un ouvrage assez connu il y a dans les années en 1970 David Lewis avait fait un ouvrage assez général sur la navigation du Pacifique dans lequel il décrivait une navigation sans rien dans les poches ni dans les mains ou plutôt sans rien dans les mains ni dans les poches il évoquait le savoir des navigateurs du Pacifique quel qu'il soit comme une navigation qui était basée ni sur des calculs ni sur des instruments ni sur des cartes ni sur des écrits donc un savoir très largement dématérialisé or il se trouve et c'est ça qui est très intéressant que en fait les îles Marshall proposent finalement une des seules possibilités ou une des seules mentions d'un savoir matérialisé dans les îles du Pacifique je vous montre tout de suite une petite image reprendre mon partage de l'escalier de l'escalier Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 que je partage avec Hélène Guyot de l'INALCO qui interviendra à la suite et que je remercie d'avoir guidé mes pas vers l'Océanie un espace que je ne connaissais pas avant de m'engager ce travail alors si je me suis permis de le faire c'est qu'en revanche je connais un peu les hydrographes je les ai pour ainsi dire côtoyés à la commission des phares en particulier Bauton-Beaupré donc je reviens ici sur l'histoire des techniques des institutions que j'ai pratiquées naguère je me souviens également avoir croisé l'hydrographie dans un livre sur le phare Amédée de Nouvelle-Calédonie où en travaillant sur les cartes de bouclet de la grille et leur toponymie je m'étais interrogé sur les relations que les hydrographes entretenaient avec leurs pilotes issus des populations autochtones lorsqu'ils conduisaient leurs travaux alors dans sa thèse Isabelle Delumeau note que quelques hydrographes sont revenus des lointains avec des textes à caractère ethnographique ce qui les rapproche de leurs collègues, officiers ou médecins de marine on va aujourd'hui s'intéresser à l'un d'entre eux Louis Gossin parce qu'il est l'auteur d'un livre étonnant ce dialecte de Tahiti et des îles Marquises mais également, et c'est Hélène qui en parlera parce qu'il est donateur du musée du Quai Brandi Jacques Chirac Louis Gossin n'est pas un inconnu dans l'histoire de l'hydrographie française Relais de Lille lui consacre quelques paragraphes dans son étude historique l'impression qui se dégage c'est d'une part que son travail a été contrarié par les circonstances politiques, par la maladie mais qu'il aura eu le temps dans ces quatre années de se consacrer à l'étude des langues dont il aurait tiré ce livre alors je voudrais reprendre cette biographie qui est écrite du point de vue de l'hydrographie et prendre au sérieux cette autre carrière de linguiste et d'anthropologue que je propose de décortiquer en trois temps et de prendre au sérieux cette activité de linguiste et d'anthropologue de Gossin Alors avant d'entrer dans le temps de l'expédition rappelons que Gossin est un polytechnicien né dans les colonies puisqu'il est né en Guadeloupe il est admis dans le corps des hydrographes en 1841 dans un rang assez moyen on voit qu'il est le deuxième admis dans le corps on est dans une époque de recrutement polytechnicien des hydrographes et Gossin donc naturellement va aller apprendre son métier sur le terrain et il se prépare à cette expédition vers la Polynésie Alors il embarque à bord de l'Uranie commandée par le commandant Bruat Bruat vient d'être nommé gouverneur des îles marquises et commissaire royal auprès de la reine Pommarée on est dans cette période de prise de contrôle des marquises et de Tahiti par la France puisque un an auparavant 1842 du petit toit avait instauré un protectorat donc voici une carte qui nous permet de comprendre le voyage de l'Uranie donc au départ de Toulon en passant par la mairie du Sud le Cap Horn avant de franchir une partie du Grand Océan et de rejoindre les îles marquises et Tahiti donc deux archipels distants de 1500 kilomètres alors Gossin n'est évidemment pas le premier à lever des cartes de l'archipel des marquises sans remonter très loin dans le temps qui est le sien 1838 l'Astrolabe et la zélée de Dumont d'Urville relâchent aux îles marquises et l'hydrographe de l'expédition passant donc du moulin lève plusieurs cartes de l'archipel et en particulier de l'île de Nukuiva où Gossin va lui-même débarquer on voit sur cette carte en particulier les baies que Dumoulin commence à lever et en particulier la baie de Taïohaé qui est la tête de pont de la colonisation française on voit également cette baie des Taipi du contrôleur où Gossin va officier on reconnaît au passage le nom de Taipi le titre éponyme du roman d'Hermann Mielville qui déserte sur cette île quelques semaines après sa prise de possession par la France ce qui différencie la situation qu'a connue Vincent Don Dumoulin et celle que va trouver Gossin c'est l'occupation militaire de l'archipel par la France occupation qui installe un climat de violence sur fond de catastrophes démographiques que connaît l'archipel depuis les contacts avec les occidentaux Gossin lors de son séjour aux marquises et à Tahiti va être témoin d'opérations de guerre de représailles son livret militaire indique d'ailleurs qu'il est en situation de guerre parce qu'il se trouve à Tahiti puisqu'il est au cœur de cette guerre franco-thahitienne déclenchée par le protectorat instauré par du Petitoire alors on peut établir une chronologie assez fine de l'activité de Gossin aux marquises et à Tahiti Rolais de Lille nous dit qu'il a été atteint de maladies de fiefs qu'on ne trouve pas dans les archives on peut se demander quelles sont les sources de Rolais de Lille lui-même admis dans le corps des hydrographes en 1880 alors que Gossin est toujours en activité peut-être se sont-ils croisés les archives confirment une partie de ce qu'écrit Rolais de Lille c'est-à-dire que Gossin son activité d'hydrographe est relativement limitée aux marquises d'ailleurs on voit que dès juillet 1844 il a fini de relever la baie de Taïoaé et la pointe du contrôleur et ce qui explique son transfert vers Tahiti pour qu'il puisse pleinement apprendre son métier les archives disent qu'il n'est pas souhaitable qu'un jeune hydrographe n'embarque pas et n'apprenne pas les rudiments de son travail ce qui explique son transfert du coup la question est celle de sa relation aux populations marquisiennes et tahitiennes alors évidemment il ne peut pas en connaître la langue avant son départ il maîtrise l'anglais l'allemand on a déjà dit qu'il arrive dans un contexte tendu voire violent voire contexte de guerre ce qui met ce contexte n'exclut pas des échanges dont on n'est pas facile d'apprécier l'intensité alors clairement il n'est pas dans la situation d'un Joseph Cabris ou d'un Melville c'est un marin militaire cependant on peut penser qu'il a assisté à des cérémonies qu'il a pu observer la vie quotidienne des marquisiens et des tahitiens et qu'il a eu des contacts avec des pilotes pendant ses travaux de levée hydrographique alors l'une des traces de cette relation entre l'hydrographe et les marquisiens ce sont les notations qu'il porte sur ces cartes on voit que sur cette carte de la baie du contrôleur il prend soin de noter le nom des vallées ainsi que le nom des populations ces notations sont assez limitées si on compare à des travaux contemporains par exemple ceux menés par Pierre et Maïry Noël au Thinot-Garanger n'est clairement pas dans le cadre d'un atelier participatif de toponymie littorale cependant on peut noter que Gossin prend soin d'avoir les notations les plus justes dans ses cartes par rapport aux populations et aux lieux géographiques où le conduisent c'est son travail d'hydrographe en novembre 1847 Gossin rentre en métropole commence alors le temps de l'écriture puisque sa vie d'hydrographe se sédentarise à l'exception d'une période de quelques mois au large de l'Italie en 1857 et de quelques séjours sur les côtes de France il va désormais passer le plus clair de son temps au dépôt de Paris il se marie en 1851 avec une jeune femme de la commune de Montmartre dont le frère le disait les archives est artiste peintre alors disons quelques mots de ce gros volume de 280 pages qui sera couronné d'un prix du prix Volnais de linguistique en 1853 son titre en résume la thèse constatant la proximité entre les langues de Tahiti et des marquises Gossin postule l'existence d'une langue polynésienne alors son livre comprend de nombreuses considérations sur son système phonique ses noms ses pronoms ses articles ses prépositions ses adverbes qui tendent vers une conclusion qui est la suivante la langue polynésienne permet d'exprimer des sentiments de peindre des images on ne peut pas distinguer la langue ordinaire et une langue poétique les mots ne sont pas des signes de la pensée selon Gossin on voit que la philosophie de Gossin est une philosophie positiviste pour laquelle le langage où la langue passe par différents stades donc c'est une perspective clairement évolutionniste Gossin reconnaît d'ailleurs une dette en note de bas de page à Auguste Comte très influent dans les milieux polytechniciens et qu'il a connu comme examinateur à l'école polytechnique puisque Comte y était de 1836 à 1844 on est là face à un livre positiviste parmi les autres dettes ou autres sources d'inspiration on peut également citer Charles Benoît ou Carl Benedict Haas son professeur d'allemand à l'école polytechnique philologue et spécialiste de paléographie grecque alors clairement ce livre n'est pas devenu un classique ni un livre de référence par rapport à des travaux contemporains on peut citer le dictionnaire et la grammaire d'un dictionnaire anglais John Davis publié au début des années 1850 et la grammaire publié par Mgr Dordillon le vicaire des marquises qui sera republié en 1931 par l'institut d'ethnologie donc l'intérêt de ce livre n'est pas linguistique mais historique il permet par exemple de reconstituer ou d'essayer de reconstituer la bibliothèque de Gossin son espace de travail où a-t-il écrit quelles étaient ses sources alors il y a bien sûr le bénéfice de l'expédition mais on ne sait pas sous quelle forme ce bénéfice a été capté y a-t-il eu un carnet des notes nous n'avons pas de documents alors il cite de nombreux documents qu'il a collectés sur place et dont certains sont inédits jusqu'à ce jour et puis surtout il y a ces lectures qu'il va faire à Paris en particulier les travaux de Horacio Hall donc le linguiste américain qui accompagne une expédition américaine en Polynésie et qui publie en 1846 Ethnography and Philology donc il n'est pas facile de faire la pondération dans ce livre de Gossin entre son expérience personnelle et ses lectures postérieures et Jacques Vernodon maître de conférences en linguistique à l'université de Polynésie française parle même lui d'un travail de seconde main on sait que la part personnelle est plus faible que les lectures postérieures de Gossin le livre de Gossin n'a pas une fortune critique immédiate au delà du prix qu'il reçoit il continue sa carrière d'hydrographe et prend en 1860 la direction du service des marées à la retraite de Chazalons sa principale activité est donc la publication de l'annuaire des marées des côtes de France activité de bureaucratie scientifique Isabelle de Luneau nous parle également d'une grande enquête dans les ports qu'il mène en 1866 il a également une production scientifique notée par par Rolais de Lille il enseigne la régulation des compas à l'école du génie maritime mais il n'accède à aucune des institutions qui constructent une carrière savante d'hydrographe l'académie des sciences le bureau des longitudes l'école polytechnique donc on peut se demander s'il n'avait pas du temps pour se consacrer à une autre activité qui est celle de l'anthropologie en 1860 le Gossin traduit et publie un mythe de création collecté par l'amiral Laveau le successeur de Bruat qui le lui avait remis au dépôt de la marine sans doute en 1850 c'est un texte qu'il cite dans son livre de 1853 c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'a pas recueilli cette parole lui-même mais qu'il l'intègre dans son travail qu'il publie donc dans la première livraison du Tour du Monde une revue créée en 1860 par Édouard Charton créateur également du magasin pittoresque et on voit que cette publication est illustrée d'un tableau de monsieur Giraud c'était lui le peintre cité dans le texte parlant de l'expédition de l'Uranie donc il avait voyagé vers la Polynésie en compagnie de Gossin en 1863 le livre de Gossin fait l'objet d'une recension assez longue dans le bulletin de la Société de Géographie soit dix ans après sa publication pourquoi c'était cas il me semble qu'on peut noter qu'à ce moment les travaux de Gossin rentrent dans l'agenda de recherche d'un personnage bien connu armant de quatre fages alors quatre fages est à l'origine un naturaliste que vous pouvez croiser sur les côtes de la Manche dans les années 1840 en quête d'un vertébré marin et qui change de discipline et se tourne vers l'anthropologie dans les années 1860 pour se consacrer donc à l'espèce humaine et à son unité quatre fages est un monogéniste et il cherche le point de départ des migrations vers les îles et les archipels d'Océanie alors il publie ses études d'abord dans la revue des deux mondes puis en 1866 dans les polynésiens et leur migration Gossin est cité à de multiples reprises dans le corps du texte et dans les notes de quatre fages il apporte son appui à quatre fages de plusieurs manières d'abord de manière nette bibliographique il lui apporte et lui commente le recueil de Lavaux le recueil de mythes son livre est un argument décisif selon quatre fages en faveur du monogénisme à travers l'unité de la langue polynésienne et puis il aide quatre fages à lire la carte de Toupaïa qui sera une archive des migrations polynésiennes alors voici cette carte de Toupaïa ce navigateur et dignitaire issu de l'île de Rayatea l'archipel de la société qui embarque avec Cook et qui dresse cette carte qui fait encore aujourd'hui l'objet de discussion sur la part d'expériences nautiques réelles de Toupaïa la part de transmission traditionnelle des savoirs qu'il aurait reçu ce qui frappe très tôt les navigateurs et les savants dont quatre fages et Gossin c'est l'étendue géographique de cette carte qui dépasse largement la connaissance des navigateurs occidentaux on note cependant que si Gossin aide quatre fages à utiliser cette carte à l'appui de ses thèses de migration il n'établit lui-même aucun lien entre la navigation la carte et le langage dans ses travaux s'il souligne les qualités de marin des Polynésiens Gossin ne s'intéresse pas à l'art de leur navigation auturière le parrainage de quatre fages permet à Gossin d'entrer dans la société d'anthropologie de Paris il en devient membre en 1864 il en sera même président pendant la guerre franco-prussienne en 1870 et 1871 il devient une sorte d'anthropologue de salon qui on le voit à travers l'index de ses publications diversifie très largement ses centres d'intérêt il se tourne même vers l'anthropologie raciale avec cette étude sur les diamètres des crânes on peut dire que Gossin à lui seul parcourt ce chemin de la linguistique à l'anthropologie raciale qui est la trajectoire de toute la discipline pour conclure on peut dire qu'on connaît encore mal l'expérience de Gossin aux marquises et à Tahiti et l'étude des tapas que va vous présenter Hélène Guyot va encore épaissir le mystère en revanche ce que l'on peut dire c'est que cette expérience joue près de 20 ans plus tard quand son livre rentre dans la bande passante intellectuelle d'Armand de Quatrefarge et lui ouvre les portes de la communauté des anthropologues la mémoire des marquises et la compagnie des anthropologues était-elle plus agréable qu'un quotidien d'hydrographe amarré à Paris on n'ira peut-être pas jusque là mais en tout cas la citation de Max Radiguet contemporain de Gossin dans les mêmes eaux pourrait nous le faire croire je vous remercie bonjour à toutes et à tous je remercie Vincent Guignot de m'avoir invité à participer à cette journée d'étude au cours de laquelle je vais vous présenter les tapas de la collection Gossin le musée du Quai Branly Jacques Chirac conserve sept tapas océaniens donnés par l'hydrographe Louis Gossin en 1880 alors qu'est-ce que le tapas et bien il s'agit d'une étoffe traditionnellement confectionnée en Océanie à partir du liber le liber étant ce tissu végétal situé juste sous l'écorce des arbres les Océaniens utilisaient et utilisent encore le liber principalement de trois essences d'arbres pour confectionner leur tapas le murier à papier qui donne un liber blanc l'arbre à pain qui produit un liber plutôt beige et le bagnant dont le liber est de couleur brune en Polynésie la région culturelle qui nous intéresse ici ce sont les femmes qui se chargent de la production de ces étoffes pour cela elle prélève des rubans de corse pour ensuite la séparer du liber puis elles battent les rubans de liber avec un bâtoir de bois dense sur une encline de bois ou de pierre les fibres s'étalent et s'amincisent et pour obtenir de plus grandes surfaces les bandes de liber sont collées ou feutrées les tapas ne sont donc pas des tissus ni de la vannerie c'est pourquoi on utilise le terme d'étoffe le tapas était utilisé comme vêtement sous forme de drapé de cap de chasuble d'écharpe comme vous pouvez le voir ici sur le personnage de Omaï un haut dignitaire de l'île de Rayatea qui est entièrement recouvert de vêtements de tapas clairs qu'il s'agisse de chasuble recouverte de cap de drapés et de sa longue écharpe qui porte autour de son cou qui porte devant ou comme on peut le voir aussi sur ses chefs des guerriers marquisiens qui portent des cap de tapas rouges et les femmes qui les accompagnent qui portent des drapés blancs ou bien jaunes le tapas entre également dans la composition d'un grand nombre d'objets dont je ne peux vous montrer ici que quelques exemples donc des objets qui sont issus de domaines soit profanes soit rituels vous remarquerez ici de courts rubans de tapas insérés dans le tressage en fibre de bourg de coco de cet objet qui est un toho mata un aide mémoire des huiles marquises vous remarquerez aussi ce lien de suspension pour ce pendentif pendant le cachalot qui est en libère torsadé et on utilisait aussi de grandes surfaces de tapas comme ici sur cette image au centre de la diapositive pour recouvrir la structure des cercueils traditionnels marquisiens voyons à présent les sept tapas donnés par Louis Gossin alors si j'ai pris le temps certes très bref de vous expliquer la façon dont est produit un tapas c'est parce qu'il est possible que Louis Gossin s'y soit lui-même intéressé en effet ces deux tapas présentent encore les perforations naturelles du libert donc il s'agit des petites perforations ici que vous pouvez aisément remarquer donc des perforations qui sont liées au départ des branches et des perforations qui ne sont pas encore masquées par la suite du processus de fabrication donc est-on ici en présence d'artefacts issus d'une séquence technique la question se pose les quatre pièces suivantes se présentent sous forme d'étoffes plus finalisées plus ou moins fines et de dimensions variables vous constaterez avec moi des longueurs qui vont de 1m35 jusqu'à 3m pour cette pièce 3m de long donc on peut s'interroger sur la fonction de ces étoffes s'agissait-il de pièces vestimentaires ou d'enveloppes pour des objets variés ou bien s'agissait-il encore de biens d'échanges j'ai montré par ailleurs que certains tapas et ces vierges de tout ornement pouvaient être liés au rituel et aux divinités mais ce type de tapas reste peu étudié et nous manquons d'informations donc à ce jour il reste difficile de savoir si c'était le cas pour ces tapas de deux sens quant au septième tapas que voici il est lui tenté de jaune ocre et de motifs plus ou moins réguliers plutôt de couleur rouge ce tapas pourrait éventuellement s'apparenter à des tapas de Tahiti il s'agit manifestement d'un fragment d'une pièce plus importante donc peut-être éventuellement d'un fragment de vêtements ou bien d'enveloppe comme vous pouvez le constater au travers de mes questionnements ce corpus d'étoffes interroge quelle est l'essence végétale qui a été utilisée pour confectionner cet appart du murier à papier ou bien de l'arbre à pain d'où proviennent ces étoffes proviennent-elles des îles marquises où Louis Gossin a séjourné longtemps ou plutôt de Tahiti et des îles alentours quel fut l'usage de ces étoffes avant leur collecte et dans quel contexte ces objets ont-ils été acquis sachant qu'il s'agit d'une production féminine nous n'avons aujourd'hui aucun élément d'information enfin Gossin est certes le donateur de cette collection mais l'on peut se demander s'il en est le collecteur pousser plus avant les recherches autour de ces artefacts pris individuellement comme dans leur ensemble permettra de participer à une meilleure connaissance de ce patrimoine textile d'Océanie et aussi d'approcher la personnalité plutôt complexe de Louis Gossin qui semble avoir envisagé les savoirs autochtones à sa façon au-delà des plans et horizons de ses propres cartes je vous remercie bonjour à toutes et à tous tout d'abord je tenais à remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée d'études marquée par la célébration en ce jour anniversaire des 300 ans du service hydrographique français mes remerciements s'adressent au CHOM qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui d'étudier avec passion cette histoire d'une richesse incroyable je salue et remercie également bien chaleureusement le musée du Cabernet et en particulier Vincent Guignot qui m'a offert l'opportunité de présenter les travaux bien singuliers de l'ingénieur hydrographe Charles Dominique Maurice Roelet de Lille cette présentation que j'ai intitulée l'hydrographe aux aquarelles vise à présenter les travaux de l'ingénieur hydrographe qui se prête à une lecture mêlant hydrographie et ethnographie à la fin du XIXe siècle en effet le fonds Roelet de Lille qui a été versé par le CHOM en 2006 à la division Nord-Ouest du service historique de la défense basé à Brest regorge de nombreux manuscrits et de nombreux dessins réalisés de la main de l'ingénieur hydrographe le SHD de Brest d'ailleurs a mis en place une exposition depuis septembre dernier présentant les travaux de Roelet de Lille Né le 19 novembre 1859 à Paris une coïncidence qui mérite ici d'être soulignée Charles-Dominique Maurice Roelet de Lille est un ingénieur hydrographe qui a eu une carrière somme toute classique il est reçu à l'école polytechnique à l'âge de 18 ans en 1878 et devient élève ingénieur en 1880 puis il gravit tous les échelons de la carrière au sein du service hydrographique il est à la tête de la section des instruments scientifiques puis du service des marées notamment en 1902 avant d'être à la tête du corps des ingénieurs hydrographes et du service hydrographique en 1919 en dehors de ses travaux particuliers au sujet des marées notamment ou encore ceux prônant la diffusion des méthodes hydrographiques au plus grand nombre dans le cercle des marins sa singularité réside également et c'est ce qui nous intéresse ici dans sa palette d'aquarelles et son fameux coup de crayon qui l'ont accompagné lors de nombreuses campagnes Roelet de Lille alors élève ingénieur prend la mer pour la première fois à bord du navire école La Flore en 1881 et 1882 pour parfaire sa formation en mer le service historique de la défense de Brest conserve un manuscrit de 176 pages relatant sa campagne dans l'Atlantique et en Méditerranée un manuscrit qui est agrémenté de nombreux dessins mais aussi de nombreuses photographies sur une double page notamment il met en scène au sein de petits dessins comme vous pouvez le voir ici des pratiques qui sont proprement hydrographiques allant de la prise de la sonde de l'utilisation d'un fameux théodolite la création d'un signal avec un bâton de signal ou la création d'un signal en peignant un rocher à l'aide de la chaux C'est par la suite en 1883 et en 1894 que le relais de l'île est amené à opérer successivement au Tonquin et à Madagascar et ses travaux proprement hydrographiques s'insèrent alors dans le contexte particulier de l'expansion coloniale de la France durant les deux dernières décennies du XIXe siècle En effet à partir des années 1830 et dans le contexte de constitution du second empire colonial français les ingénieurs hydrographes sont envoyés sur les théâtres d'opération et ont participé à l'expansion coloniale de la France en fournissant notamment de précieux documents cartographiques nécessaires aux évolutions de la flotte française qu'elle soit de guerre mais aussi de commerce Cette visualisation présente les différentes localités propres à chaque cahier que les ingénieurs hydrographes réalisaient et où ils présentaient le résultat de leurs travaux sur le terrain Cette visualisation a été réalisée notamment grâce au catalogue de ces cahiers cahiers qui sont aujourd'hui conservés dans la sous-série Marseille Gégi une sous-série qui est elle-même divisée entre le SHD de Rochefort et le Chôme aujourd'hui Dans cette visualisation les possessions coloniales telles que l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Ouest Terre-Neuve Madagascar et l'Indochine se révèlent au fil de près de 200 ans de l'histoire Et dans le cadre plus spécifiquement de la mise en relation aujourd'hui de l'hydrographie et de l'ethnographie j'ai décidé d'axer ma présentation sur deux ouvrages que l'ingénieur hydrographe a réalisés Le premier est son ouvrage imprimé qui est aujourd'hui conservé à la BNF et qui est intitulé Au Tonquin et dans les mers de Chine Cet ouvrage a été publié en 1886 à la suite de cette campagne L'autre est un manuscrit qui n'a pas été publié sous forme imprimée et qui est aujourd'hui conservé au SHD de Brest et qui est intitulé 15 jours dans la Brousse à Madagascar mars 1894 Ces deux ouvrages racontent sous la forme d'une relation de voyage digne des plus fameuses œuvres du XIXe siècle deux de ses missions qu'il a passé sur des possessions coloniales françaises De manière générale les missions hydrographiques sur les territoires où la colonisation française est en jeu deviennent de plus en plus systématiques à partir du milieu du XIXe siècle dans lesquels les ingénieurs hydrographes qui sont en relatif petit nombre à cette époque-là se succèdent sur ces territoires La mission de Relais de Lille à Madagascar particulièrement s'insère à la suite des travaux hydrographiques qui sont opérés par ses confrères à partir des années 1887 En effet la France à partir de 1885 instaurent un protectorat à la suite de la guerre franco-malgache qui s'est déroulée de 1883 à 1885 La France prend alors possession du nord-ouest de Lille juste en face des Britanniques qui sont eux installés à Zanzibar de l'autre côté du canal de Mozambique C'est l'ingénieur hydrograph Favé qui est envoyé sur l'île de 1887 à 1888 et il rend compte de cette campagne au sein des annales hydrographiques de 1890 dans laquelle il présente la triangulation qu'il a réalisée sur les côtes nord-ouest de l'île de Madagascar et que vous retrouvez à gauche sur la diapositive Favé est relevé par la suite par la venue de l'ingénieur hydrograph de 1888 à 1890 ce dernier va continuer la triangulation qui a été préalablement établie par Favé de la même manière l'ingénieur hydrograph Driancourt est également envoyé sur l'île en 1892 et 1893 pour fournir des documents précis sur la baie notamment de Marunga c'est à la suite de ces différentes campagnes que Relais de Lille est lui-même envoyé à Madagascar pour continuer les travaux de ses prédécesseurs les rapports de manière générale les rapports des ingénieurs hydrographes permettent parfois de mettre en lumière les conditions pratiques auxquelles sont sujets les ingénieurs hydrographes sur le terrain c'est notamment le cas de l'ingénieur hydrographe Favé qui décrit entre autres les caractéristiques notamment du navire que la marine lui a affecté pour réaliser sa mission si Relais de Lille comme ses confrères a rédigé un rapport de mission qui a été publié dans les analyses hydrographiques et dont vous retrouvez la triangulation qui a été réalisée suite à cette campagne de Relais de Lille c'est son manuscrit véritablement qui permet d'apposer un tout autre regard sur la campagne hydrographique qu'il a menée en effet le manuscrit permet d'appréhender ses conditions proprement pratiques sous un nouvel angle rédigé à la manière d'un journal Le Bord ce manuscrit que l'ingénieur hydrographe a réalisé et dans lequel il adopte finalement le point de vue d'un explorateur envoyé sur un territoire qu'il ne connaît pas du tout son manuscrit rencontre seulement de la première partie de sa mission qu'il a passé à terre au Cap d'Ambra à l'extrême nord de l'île de Managascar et c'est une mission qui s'avère proprement topographique comme en témoigne son plan qu'il a dressé et que vous retrouvez à droite ici cette campagne de topographie a été réalisée en attendant l'arrivée du navire Larence qui devait leur permettre de réaliser des sondes et la reconnaissance de bornes sables dans la région Pour l'aider dans la réalisation de la mission l'ingénieur hydrographe est épaulé de deux lieutenants de vaisseau qui s'appellent respectivement Martel et Grandin et qui sont déjà connus par les ingénieurs hydrographes puisqu'ils ont participé eux-mêmes aux campagnes hydrographiques dirigées par Favé en 1887 et 1888 C'est grâce au soutien de la marine et notamment du commandant Richard sur place à Madagascar que le personnel de la campagne se compose également de 14 malgaches de 10 indigènes qui sont ici principalement pour conduire 16 mulets et ces derniers portent d'une part tout le matériel nécessaire mais servent également de monture aux différents officiers de la marine et vous pouvez voir à gauche une illustration de ce qu'on voit qui est assez exceptionnel au niveau du nombre du personnel engagé dans cette simple mission topographique qui a duré seulement deux semaines Ce manuscrit comme je le disais n'a pas vocation à être un rapport technique en effet tous les éléments techniques qui sont liés à l'hydrographie sont systématiquement rayés de la main de l'auteur Ici par exemple sur cette diapositive j'ai mis en perspective le fait que Relais de Lille met en lumière en préalable ici qu'il va faire des stations sur des sommets au cercle hydrographique en mentionnant la triangulation et les travaux antérieurs opérés par Mion mais toutes ces mentions qui nous indiquent finalement des caractéristiques proprement hydrographiques sur ces méthodes de travail est complètement rayée donc il est vraisemblable que finalement ce manuscrit n'avait pas du tout vocation à être un rapport tel qu'il pouvait être publié au sein des analyses hydrographiques Par la suite ce qui est intéressant c'est que cependant quelques dessins également viennent agrémenter le récit et l'évolution du convoi de sommet en sommet pour réaliser cette fameuse topographie et triangulation et qui permettait de parfaire justement cette connaissance de la presqu'île du Cap d'Orman Durant l'ensemble de ces 15 jours de la mission l'expédition n'a cependant pas pu mener la reconnaissance complète de la côte du fait de l'inaccessibilité de cette dernière qui a été due fortement à la présence de palétuviers sur le rivage En réalité ce qui anime son récit ce sont justement toutes les conditions difficiles auxquelles est confrontée l'expédition que ce soit le climat capricieux juste avant la mousseau en ce mois de mars les moustiques qui apparaissent comme un fléau tout au long du manuscrit la rudesse du climat la rudesse du terrain ainsi que les nombreux soucis proprement logistiques qui sont liés d'une part au ravitaillement comme au déplacement et au chargement de ces nombreux mulets l'ingénieur hydrographe à la fin de son manuscrit n'hésite pas à caractériser sa campagne comme je cite une expérience anormale et que comme vous le voyez ici je cite la manière de sceller et de charger un mulet ne fait pourtant pas partie du programme des choses à apprendre pour devenir un bon hydrographe en effet l'expédition qui est composée comme je le disais d'un grand nombre de personnes 9 européens pour 14 malgaches 10 indigènes et une bonne dizaine de mulets est nécessaire pour transporter tout le matériel et pour également porter les officiers les malgaches et ce que Rollet de Lille appelle les indigènes jouent cependant un rôle prépondérant au sein de la mission et sont affiliés à plusieurs tâches ces derniers sont embauchés directement par la marine française et certains d'entre eux servent de guide et c'est notamment le cas de Moussa avec lequel Rollet de Lille a eu quelques soucis et qui demeure selon l'ingénieur hydrographe pas très compétent dans ce domaine en effet voilà ce que dit l'ingénieur hydrographe il me paraît plus mauvais guide que voleur car à tous les renseignements que je lui demande il répond seulement à des oui d'une façon qui ne le compromettra pas à la première rivière que nous rencontrons les autres malgaches ou indigènes sont reliés à des tâches qui sont principalement liées au transport des différentes charges et à la conduite de ces mulets cependant l'une des tâches relativement importantes au regard de notre sujet d'étude est liée directement avec l'hydrographie puisque ce sont les malgaches et les indigènes qui sont chargés du transport des instruments liés à la prétendance de la triangulation et de la topographie l'instrument le plus important disons selon Rollet de Lille est le théodolite qui est nécessaire au relevé et qui est selon l'ingénieur hydrographe je cite la partie la plus précieuse du bagage c'est pourquoi Rollet de Lille nous indique qu'il ne peut se permettre de l'installer sur un des mulets dans des déplacements puisque je cite les mulets étant toujours sujet à se coucher ou à tomber dans la vase et les charges à dégragoler dans les cailloux c'est Favé d'ailleurs prédécesseur donc ingénieur hydrographe qui dans son rapport concernant sa propre mission opéré quelques années auparavant apporte des précisions quant à cet instrument optique et indique que cet instrument pèse près de 15 kg ce qui demeure une charge évidemment importante de la même manière et de plus l'expédition rencontre à de multiples reprises des locaux qui habitent sur ce territoire du Cap d'Anbre et qui viennent vers le convoi vers les membres de cette expédition en apportant souvent de la nourriture même si la communication comme ici le mentionne Rollet le cabaret en malgache semble difficile malgré le soutien de quelques interprètes l'ingénieur hydrographe met en dessin et nous offre en dessin ces populations donc voici quelques exemples d'un autre côté l'ouvrage imprimé et qui est intitulé je le rappelle au Tonka et dans les mers de Chine souvenirs et croquis 1883-1885 qui a été publié en 1886 rencontre d'une mission antérieure à celle de Madagascar et qui a toujours été réalisé par Rollet-Bully si nous sommes toujours dans un contexte colonial de manière générale les enjeux d'un point de vue hydrographique changent véritablement et arbore les caractéristiques de ce qu'Olivier Chapuis va appeler ou a appelé une hydrographie de combat en effet alors en pleine mission sur les côtes de Bretagne dans la région de Ploumanac Rollet de Lille et son confrère Joseph Renaud reçurent l'ordre immédiat de rallier la division navale de l'extrême-orient qui était sous le commandement de l'amiral Courbet c'était pas l'ouvrage de Rollet de Lille où ce dernier s'oppose comme un observateur et un témoin privilégié s'établit donc dans ce contexte de la guerre franco-chinoise où les français qui étaient jusqu'alors basés en Cochinchine subissent les attaques répétées de pirates chinois les fameux pavillons noirs rapidement cette guerre amène les français à établir un protectorat sur le royaume d'Annam des 1883 et à prendre possession progressivement de la région du Tonquin à partir de 1885 c'est effectivement le manque de données cartographiques précises des différentes régions rencontrées qui vont amener les deux ingénieurs hydrographes Renault et Rollet de Lille à suivre l'évolution des manœuvres militaires sur les différents navires de la flotte française sous le commandement direct de l'amiral Courbet et ce dernier leur indique les levées à opérer pour permettre à la flotte française de manœuvrer dans des parages inconnus notamment dans la fameuse Baie d'Alongue et autour de l'archipel des Pescadorès les ingénieurs hydrographes ont alors participé directement et en première ligne à l'expédition militaire en fournissant des relevés des mouillages sûrs pour la flotte maritime française la flotte militaire pardon française de la même manière que lors de la campagne topographique à Madagascar Relet de Lille même s'il demeure assez discret sur cet aspect là met en lumière les conditions dans lesquelles cette expédition se déroule d'un point de vue hydrographique quelques bribes de son discours nous permettent d'appréhender tout de même certaines des conditions pratiques d'une telle campagne au début de son ouvrage lorsque le navire Lira Wadi parti de Marseille débarque enfin à Saigon Relet de Lille fait état de 17 caisses d'instruments que les deux ingénieurs hydrographes emmènent avec eux de plus si les ingénieurs hydrographes établissent leur quartier sur différents navires de la flotte française durant l'ensemble de leur campagne il demeure le plus souvent à bord du navire amiral Le Bayard les ingénieurs hydrographes ils disposent pas d'une salle spécialement dédiée à leurs travaux de composition et ils sont cantonnés je cite dans une petite chambre à galerie extérieure placée tout à fait derrière et dont la plus grande partie est occupée par une pièce de 24 que les canonniers polissent avec amour pendant une partie de la journée nous avons à tribord deux grandes tables à dessin et sommes complètement chez nous plus tard d'ailleurs les ingénieurs hydrographes vont s'installer sur la dune arrière du navire Le Bayard à l'extérieur sous des toiles tendues à cause des très fortes chaleurs le roly de l'île continue ici en donnant quelques détails sur son rythme de travail et le contexte de guerre imposé aux relevés hydrographiques je cite nous nous partons à 5h30 à la nuit close en patangeant au milieu du lavage du pont pour gagner nos canaux à vapeur qui, accostés le long du bord sont sergés de provisions pour la journée de fusils et de munitions en cas d'attaque de pirates et nous ne rentrons que le soir à 6h ailés dans l'obscurité par tous les factionnaires dont les fusils sont chargés exigent une prompte réponse ce contexte particulier place les deux ingénieurs hydrographes directement sous le commandement de la flotte française et ne suivent pas un plan d'ensemble comme à Madagascar d'autre part la place des locaux dans le contexte tout de même d'une campagne hydrographique demeure exactement le même que celui rencontré à Madagascar en effet les ingénieurs hydrographes font également appel aux services et aux compétences de locaux souvent des anamites alliés aux français dans l'appréhension des territoires rencontrés par la flotte française on peut voir par exemple ici l'illustration à droite qui représente finalement le pilote anamite bas qui est à gauche de l'ingénieur hydrographe qu'on reconnaît avec son casque colonial et ce pilote va aider justement la flotte française pour permettre au bâtiment de naviguer en toute sécurité dans les chenots étroits et sinués de la baie d'Alon si Rollet de Lille décrit à de nombreuses reprises par ailleurs les villes où il fait étable comme ici de vue qu'il nous donne Daifung et nous offre de magnifiques dessins des lieux rencontrés et de quelques coutumes des locaux ce sont bel et bien les pêcheurs qui ont des connaissances sur la navigation dans cette région et qui sont sollicités directement afin d'obtenir des renseignements pouvant être utiles à des fins hydrographiques même si la compréhension peut s'avérer parfois difficile comme on le voit ici au travers d'une manière de rendre compte de la temporalité assez singulière aux yeux de l'hydrographe les pêcheurs mentionnent simplement qu'il faut attendre le temps nécessaire pour faire cuire deux marmites de riz cette caractéristique d'en appeler au savoir des praticiens et des locaux est continue dans l'ensemble de l'histoire de l'hydrographie et n'est pas seulement une spécificité de ces contrées lointaines à la France métropolitaine d'autre part les ingénieurs hydrographes et en particulier ici au Rolais de Lille ont conscience véritablement de l'importance de leurs travaux et ne sont pas du tout étrangers aux intérêts que peuvent représenter des relevés précis pour la flotte française au mouvement des locaux en l'occurrence un chinois est même forcé de la servir de guide voilà ce qu'il dit au sujet de la reconnaissance de la rivière de Tian Yen je cite dans l'attente d'une action militaire probable sur ce point il y avait intérêt à relever le cours de la petite rivière sous laquelle se trouve Tian Yen nous partons ce matin à marée montante avec un canot à vapeur et une baleinière quelques hommes armés et un pilote du pays qui ne consent pas à nous suivre sans grande hésitation enfin de manière générale et pour conclure un petit peu sur cet exposé ces deux campagnes hydrographiques dont rencontre l'ingénieur hydrographe Poilet de Lille au sein de ces deux sources sont elles-mêmes des sources extrêmement précieuses pour entrevoir le rôle des ingénieurs hydrographes et plus largement de l'hydrographie et des connaissances qui s'y rattachent dans deux contextes coloniaux qui sont tout de même relativement différents et ce qui apparaît comme étant commun c'est véritablement la mise en forme la création de documents cartographiques et hydrographiques à la suite des relevés opérés sur le terrain implique une appropriation de ces espaces appréhendés et marque une première étape dans le contrôle militaire administratif politique de ces espaces lointains pour le compte de la France par ce biais et fort de leur succès dans le relevé opéré sur les côtes de France durant la première moitié du XIXe siècle les ingénieurs hydrographes malgré encore une fois je le rappelle leur petit nombre tout au long du XIXe siècle ont eu un rôle prépondérant dans les processus de colonisation durant tout le long du XIXe et le XXe siècle pardon d'autre part les documents rédigés et produits de la main de Relais de Lille au-delà de ces rapports de mission proprement techniques qui sont publiés dans les analyses hydrographiques ces documents bien singuliers que je viens de vous présenter sont extrêmement précieux pour l'historien puisqu'ils permettent de poser un regard par-dessus l'épaule de l'hydrographe lui-même engagé sur le terrain afin de mettre en lumière ou du moins de tenter d'appréhender les conditions particulières et souvent très difficiles dans lesquelles ces différentes campagnes s'établissent le point de vue du voyageur explorateur qui est de fait colon se double voire se substitue à celui du simple ingénieur hydrographe je vous remercie bien charlieusement pour votre attention bien et bien merci Nathan Godet pour cette conclusion de notre table ronde j'ai noté quelques questions concernant les tapas pour Mme Guyot lors de notre table ronde notamment est-ce qu'il y avait d'autres dons qui avaient été faits par l'hydrographe en plus de ces tapas moi ma question apparemment vous avez répondu par la négative c'est bien ça ? oui tout à fait oui vous m'entendez ? alors ma question concernant ces tapas c'est est-ce que vous pensez que ce don de tapas il a un sens particulier est-ce que c'est un objet particulièrement représentatif de la culture des îles marquises ou des îles de Tahiti ou est-ce que c'est un intérêt spécifique qu'aurait pu avoir l'hydrographe lors de son voyage ? mais un peu des deux le tapas c'est des top sont des éléments du patrimoine marquisien Tahitien et Polynésien dans leur ensemble très important puisque comme je voulais très brièvement expliquer ils permettaient de confectionner les vêtements ils entraient dans la confection d'un grand nombre d'objets divers profanes comme rituel ou cérémoniel et puis ils pouvaient aussi servir d'éléments d'échange au sein de réseaux institutionnalisés donc il ne s'agit pas d'objets rares mais peut-être que Gossin s'y est intéressé plus particulièrement ça reste très difficile à déterminer associé au don est-ce qu'il y avait un fond d'archives ou des éléments de sa part qu'il a ajouté avec les éléments de tapas que vous avez récupéré pas à ma connaissance mais comme je l'ai souligné dans les réponses au chat nos recherches commencent sur ces objets donc voilà nous n'en sommes qu'au début de cette enquête très bien merci beaucoup j'ai je vais me faire l'interlocuteur une question qui est posée par monsieur Bessereau quelle est l'origine des indigènes qui sont non malgaches qui accompagnaient l'émission de rejet de l'île au nord de Madagascar l'histoire de l'hydrographie n'est pas seulement une spécificité que c'est contré lointaine à la France métropolitaine d'autre part je crois qu'on ouais merci Gilles Bessereau pour cette question alors effectivement c'est une question très très intéressante auquel malheureusement je n'ai pas la réponse puisque relais de l'île ne semble pas spécifier véritablement la distinction qu'il fait entre malgaches et indigènes il fait bien cette distinction dans le sens où ceux qui font partie de le personnel qui fait partie de la mission à Madagascar de la mission topographique on voit bien que relais de l'île met en évidence qu'il y a donc des malgaches dont ici tous les noms d'ailleurs ils sont au nombre de 10 avec également une dizaine d'indigènes et je ne sais pas du tout à quel niveau finalement se situe cette distinction donc effectivement ça serait une question à creuser et ça nous amènerait finalement à concevoir ou du moins à essayer de mettre en lumière les distinctions qu'il peut y avoir au sein de ces populations à Madagascar du point de vue du colon de l'ingénieur hydrographe envoyé sur place Merci beaucoup Moi j'ai une petite question un petit peu plus générale parce que bon relais de l'île a l'évidence des talents au-delà des talents mathématiques de polytechnicien des talents d'écrivain et de dessinateur d'artiste finalement c'est un artiste relais de l'île est-ce que c'est un cas unique au sein des hydrographes que vous avez pu étudier ou des documents d'hydrographes que vous avez pu étudier ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement finalement dans les relevés ou dans les carnets qu'ils ont pu laisser Alors je pense que le caractère exceptionnel des documents de relais de l'île c'est leur nombre incroyable et leur profusion donc d'une part d'un point de vue littéraire je pense qu'il a été il a été aussi il a lu les nombreux récits qui émanent également des officiers de marine j'ai en tête par exemple les travaux de l'officier Viau plus connus pour les littéraires sous le nom de Pierre Lotti qui lui-même a rendu compte de ces différentes campagnes qu'il a réalisées aux quatre coins du monde donc je pense qu'il se situe dans cette atmosphère-là au niveau du point de vue littéraire et du point de vue proprement artistique lié au dessin ce qu'on retrouve ce qu'on retrouve partout chez les ingénieurs hydrographes c'est qu'ils sont formés pour dessiner notamment les vues de côtes on l'a vu au travers de cette journée ou même pour tout simplement dessiner les cartes donc finalement avec Roelet de Lille on a une prolongation peut-être un petit peu de ses compétences qui sont propres aux ingénieurs hydrographes avec ce caractère exceptionnel puisque c'est un petit peu le seul témoignage à l'heure actuelle à mon sens d'un tel de telles considérations proprement techniques et pratiques concernant les les données les conditions d'une campagne après comme j'ai essayé de le mettre en évidence dans mon intervention les rapports qui sont publiés au sein des annales hydrographiques par les les différents ingénieurs hydrographes qui se succèdent sur ces territoires permettent d'appréhender aussi ces conditions mais sans du moins ou dans une moindre mesure sans l'aspect proprement littéraire et artistique que peuvent avoir les documents que l'on conserve aujourd'hui et de Relais de Lille Merci beaucoup Oui je lis aussi une question de M. Palomino Est-ce qu'il y a aussi des exemples de friction ou de résistance de la part des populations locales qui seraient je suppose décrites par Relais de Lille dans son dans son manuscrit ou dans son livre Alors du point de vue de Madagascar il ne met pas en évidence certaines réticences de la part des locaux puisqu'on n'est pas proprement parlé dans un contexte de guerre la guerre a déjà eu lieu et la région est relativement relativement pacifiée les populations locales qui viennent voir justement le convoi et qui rendent visite aux ingénieurs envoyés sur place témoignent d'une certaine hospitalité puisqu'ils vont leur donner bien souvent de la nourriture D'un autre côté dans le contexte proprement comme j'ai essayé de le mettre en évidence de l'hydrographie de combat là c'est une toute autre chose puisque les Chinois sont les ennemis des Français et j'en parle un tout petit peu aussi dans la présentation les ingénieurs hydrographes vont se servir de locaux finalement en tant que guide pour leur permettre d'appréhender les territoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas et du coup Relais de Lille met en évidence des réticences de la part de ces gens qui sont pris de force finalement pour servir les intérêts des Français donc il y a des réticences à ce niveau-là Merci et merci beaucoup je reviens sur l'hydrograph Gossin et je voudrais interroger Vincent Guignot sur cette personnalité je demande s'il a un avis à son avis pourquoi est-ce que Gossin a écrit cet ouvrage sur le dialecte de Tahiti parce que finalement il aurait pu et à quelle catégorie d'ouvrage est-ce qu'on peut rattacher finalement ce livre puisqu'apparemment ce n'est pas un livre de linguistique ou ce n'est pas un livre directement lié à la au comment aux Tahitiens ou aux Marquisiens mais quelque chose de plus général est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus Oui j'ai hésité d'ailleurs à le requalifier de philologue parce qu'on voit que sa formation est plutôt celle par son professeur d'allemand en particulier de ce jeu intellectuel sur les langues pourquoi il a écrit ça je pense que s'il y a une forme de jeu intellectuel vous savez c'est des polytechniciens qui font autre chose que des maths il y en a beaucoup et ils font plein de choses moi je ne suis pas si surpris de voir quelqu'un qui a des talents de dessinateur des talents d'écriture il faut savoir dès le début de l'école la sélection est autant faite sur des critères de compétences en ce que vous appelez les sciences dures quand des facteurs de distinction pour parler comme Bourdieu en matière littéraire artistique donc je pense qu'il y a un côté jeu c'est quelqu'un qui va aussi j'en ai pas parlé il fait des travaux de mathématiques aussi à 16 heures perdues j'ai rencontré moi comme ça un ingénieur plutôt des phares qui était aussi artiste qui avait fait une thèse de mathématiques sur le tard et qui dirigeait un service en même temps donc c'est des figures assez il y a beaucoup de marginaux séquants dans ces milieux là de gens dont on a du mal à ranger justement dans une catégorie et je pense que l'hydrographie fait peut-être partie justement c'est une pratique très complète qui permet à de multiples talents de se déployer en particulier à cette période même si c'est comme l'a rappelé Nathan dans un cadre vraiment de combat souvent on voit le cas de Gossin on a bouqué de la grille en Nouvelle-Calédonie on a vu on a vu Roladil ils arrivent quand même souvent en appui quasiment des troupes d'invasion c'est un corps dont on voit qu'il est quasi combattant si j'ose dire Merci Vincent Bien alors moi j'aurais peut-être quelques questions concernant les fameuses cartes des îles Marshall pour revenir aux premières interventions et notamment j'aurais voulu savoir si M. Garnier vous pensiez de l'intervention de Joseph Gens et de sa démonstration sur les cartes de ces îles Marshall qui est quand même une démonstration qui est très précise et qui explique quand même très clairement ces cartes comme des instruments de navigation ils ne sont pas à proprement parler des cartes et j'aurais par rapport à ce que vous avez pu évoquer dans votre intervention je trouve ça très intéressant de savoir ce que vous avez pensé de la démonstration enfin en tout cas de ce que M. Gens a pu dire après évidemment je voudrais juste revenir sur le point de Vincent avant et puis ensuite je réponds à votre question si ça ne vous fait rien la diffusion des langues et la compréhension des langues et les écrits sur les langues c'est un domaine qui dans cette partie-là de la Polynésie est un domaine qui est je dirais spécifiquement missionnaire et donc il faudrait peut-être interroger les relations entre ce polytechnicien et les missionnaires et voir dans quelle mesure et quel est le statut de l'apprentissage des langues polynésiennes au moment d'un très grand effort missionnaire entre les années 1820 et 1860 on a cet effort-là n'oublions pas aussi que dans les années 1850, 1860, 1870 l'évêque de Papé-Été se passionne pour l'apprentissage de la langue du Rapanoui donc on a comme ça des espèces de convergence il serait intéressant de voir dans quelle mesure ça se chevauche à propos de la présentation de Joseph Ganz évidemment j'ai trouvé ça tout à fait passionnant je regrette une fois de plus que je pense avoir identifié la raison de l'obscurité de ma présentation à savoir que j'ai utilisé un PowerPoint qui était sous une forme d'open source et j'ai peur qu'il y ait une incompatibilité de système que nous n'avons pu déceler que malheureusement beaucoup trop tard alors effectivement ma présentation ne visait pas du tout à contester la nature d'un savoir hydrographique et d'un savoir de navigation on le connaît et chaque personne qui travaille sur les savoirs de navigation dans le Pacifique découvre un peu plus chaque fois combien ces savoirs sont particulièrement fins particulièrement astucieux et dépassent très largement les savoirs occidentaux en tout cas les savoirs d'amateurs occidentaux néanmoins il confirme malgré tout le fait que ces savoirs sont parfaitement imaginables en dehors d'une représentation matérielle et que c'est finalement l'idée même de la pratique ça renvoie à la question pourquoi matérialiser ces savoirs alors que finalement ces savoirs ont une importance non pas spéculative mais pratique et que ces savoirs pratiques en fait ils s'apprennent précisément par la pratique donc la matérialisation ces objets continuent à me poser un vrai problème il a néanmoins fait mention de quelque chose qui me semblait très intéressant à savoir des tracés sur le sol donc on a malgré tout des savoirs qui prennent une matérialisation épisodique éphémère sur mon powerpoint vous auriez pu voir une photo que j'ai montrée qui vient cette fois-ci des îles Gilbert où on a précisément le même type de représentation mais de façon très éphémère c'est-à-dire que sur une natte on va disposer des morceaux de coraux des morceaux de folioles de palmiers qui précisément évoquent des savoirs comparables sur les îles Gilbert le chercheur ne précise pas s'il s'agit bien de représentation des houles de croisement de houles comme c'est le cas pour les îles Marshall mais en tout cas ce qui me perturbe beaucoup c'est la matérialisation et cette matérialisation semi-perraine puisque en fait les dites cartes ou plutôt ces objets architecturaux pour moi ont un côté qui est à la fois beaucoup plus pérenne que la simple disposition par exemple de morceaux de corail sur une note mais finalement qui n'ont pas la solidité d'autres productions matérielles comme une pirogue par exemple Merci beaucoup Je crois que Vincent voulait intervenir D'abord je voudrais remercier Nicolas et Joe Higgins de leur dialogue à distance il faudra peut-être le reprendre comme on dit in real life en bon français et en intégrant également le musée de la marine puisque dans le futur espace consacré aux arts de la navigation on imaginait faire une place à ces cartes et en fait on est peut-être en train de tomber dans le panneau que tu as décrit donc ça mérite et voilà je pense que là on a les bases d'une discussion solide sur la future musée du musée de la marine sur cet aspect-là Je pousse la démonstration à son extrême mais à un moment donné il faut le faire c'est-à-dire que face à des objets qu'on considère aujourd'hui comme des évidences comme des objets auxquels on fait systématiquement référence à un moment donné il faut réinterroger très profondément leur statut quitte à ce qu'on revienne à la proposition initiale et que l'ensemble de mes objections soient disqualifiées ce que je souhaite finalement parce que ça serait quand même bien de montrer que j'ai tort mais j'ai bien peur d'avoir malgré tout de poser des questions qu'il faudra poser et auxquelles il faudrait apporter des éléments de réponse Et Joël Gallens lui parle d'hydrographie indigène donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans votre débat et c'était juste sur le point avec les missionnaires évidemment Gossin les rencontres il parle même de ces conversations avec Mgr François de Paule qui est l'auteur d'un catéchisme ce qui est intéressant c'est que parfois dans les exemples qu'il donne c'est Jésus il traduit du polynésien en français Jésus grimpa sur la montagne donc évidemment il est tout à fait il utilise les sources missionnaires et les nombreux travaux linguistiques qui sont produits par l'émission dans ce que j'appelais la bibliothèque de Gossin on a effectivement cette littérature-là qui est abondante et pour répondre à une question de Gilles Bessereau son livre à lui ne fait pas l'objet de controverses linguistiques après le prix je veux dire le livre tombe dans un relatif anonymat c'est vraiment Quatre Fages qui va sortir du bouquin de Gossin à la fois cette thèse générale qui lui convient bien je pense aussi le fait que Gossin c'est celui qui est allé aux marquises donc ça donne à la démonstration Quatre Fages s'appuie sur aussi son statut quasiment de témoin pour appuyer ces thèses donc c'est pour ça que j'ai dit que le livre a été relu avec un certain intérêt j'ai cité un collègue qui travaille en linguistique en Polynésie qui dit qu'il y a des choses très intéressantes c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas devenu un classique du genre Merci Vincent Oui effectivement juste pour revenir aux îles Marshall donc le nouveau musée effectivement de la marine qui rouvre fin 2022 aura un studio enfin ce qu'on appelait auparavant dans un musée une section consacrée à se repérer en mer et effectivement on se pose vraiment la question de montrer une carte des îles Marshall sachant que la question se posera de savoir dans quel sens on la présente parce qu'apparemment le nord le sud je ne sais pas trop quelle était la manière dont on plaçait cette carte par rapport à la géographie nord-sud et puis moi ce qui m'interroge aussi beaucoup c'est cette notion de diffusion dans le Pacifique dans l'Océanie finalement puisque ça semble très très limité à une région et c'est ça que j'ai un peu du mal à m'expliquer si c'était si ça se diffuse pas surtout c'est un épiphénomène extrêmement limité on a bien des matérialisations de savoir il faudrait qu'on en fasse l'inventaire justement mais la plupart du temps comme je l'ai dit ça n'a absolument qu'un aspect pérenne et non seulement c'est limité à une région mais c'est même pas limité à une région ce serait comme si finalement on avait là c'est vraiment la chaîne de Rallick donc vraiment une toute petite partie même des Marshall pas une petite partie c'est-à-dire un tiers des Marshall visiblement d'où proviennent ces cartes mais effectivement la discussion avec Joseph Gens j'espère qu'on aura l'occasion de la prolonger parce que c'est un débat qui est tout à fait passionnant d'autant plus que lui a un savoir local j'aimerais bien savoir si précisément dans ces discussions avec les habitants des Marshall les gens ont pu lui dire comment justement ces savoirs se constituent et comment ils se transmettent et comment on débat autour de ça en sachant et j'aurais pu peut-être insister plus sur cet aspect-là ces champs roraux c'est-à-dire que le véritable savoir de navigation ne se transmet pas comme ça là on a visiblement un roraux dont je n'ai pas pu comprendre le texte mais qui est un roraux entre guillemets quelconque mais les champs de navigation sont des champs qui sont secrets donc en fait finalement le vrai savoir de navigation il ne peut pas prendre de forme ni matérielle et encore moins diffusable dans l'absolu et pour revenir à votre question sur la présentation on peut trouver des petits stratagèmes à savoir ne pas présenter la carte comme elle l'est présent ah bah mal j'allais dire comme dans mon powerpoint mais vous ne l'avez pas vu j'ai montré une photo où justement on présente la carte face à la mer je crois qu'il pourrait la présenter à plat et dans une orientation géographique qui soit celle qui représente un archipel par exemple très bien ça pourrait être une façon de superposer en fait deux types de savoir ou deux types de représentation spatiale qui pourraient à ce moment-là coïncider la représentée horizontale ça pourrait être un petit peu plus à ce moment-là spéculatif très bien en tout cas on va y travailler avec Vincent Guignot à ce prochain mois en tout cas je tiens à vous remercier tous pour vos 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 présentations et vos et vos évocations sur les hydrographes et sur ces cartes des îles Marchelles c'est tout à fait passionnant mais le temps est maintenant écoulé pour les échanges et donc je remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne suite de colloques sur ces 300 ans du CHOM merci beaucoup merci Olivier on se retrouve tous à la fin quand même merci à toutes sur cette chaîne Youtube dans ces temps de confinement nous allons continuer à vous faire voyager je suis Marie-Françoise Lequintrec à l'Ancette je suis directrice de la recherche et de l'innovation au CHOM et je suis heureuse de vous accueillir à cette dernière table ronde de la journée de commémoration des 300 ans de la création du bureau des cartes et plans de la marine ancêtre du service hydrographique cette dernière table ronde de la journée balaye la toute fin du 19ème et le 20ème siècle avec pour terrain de jeu le Pacifique l'intervention malheureusement de monsieur Jean-Christophe Fichoux prévu initialement sur la cartographie maritime internationale et la création de l'OHI a malheureusement dû être annulée mais l'auteur nous fera un texte pour le numéro des analyses hydrographiques dédiées à cette journée nous serons donc deux interventions la première sera réalisée en duo avec Isabelle Delumeau et le capitaine Michael Barrett Isabelle Delumeau a soutenu sa thèse en 2017 sur l'hydrographie internationale au moment des empires coloniaux à la fin du 19ème siècle intitulée la carte nautique et ses usages vers 1830 et 1880 Isabelle Delumeau est professeure agrégée docteure en histoire contemporaine elle enseigne au département des sciences humaines de l'école navale et elle sera accompagnée pour sa conférence du capitaine Michael Barrett officier de la Royal Navy officier hydrographique il a commandé l'hydrographique office de 2001 à 2003 et il a contribué à de nombreux travaux de recherche en histoire maritime et en cartographie maritime il est membre aussi de plusieurs sociétés savantes dans ces domaines leur intervention aura pour titre les missions franco-anglaises au Japon à la fin du 19ème siècle ensuite nous voyagerons directement vers la moitié du 20ème siècle avec Patrick Bourreille professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine Patrick Bourreille est détaché auprès du ministère des armées et affecté au service historique de la défense ses centres d'intérêt sont l'histoire de la marine nationale depuis 1945 les rapports politico-militaires les relations internationales à l'ère des armes de destruction massive et des ruptures technologiques Patrick Bourreille va nous présenter un sujet aussi sur le Pacifique qui est la présence hydrographique dans le Pacifique notamment en Polynésie française où rappelons-le le chôme dispose d'une base située à Papete dépendant du groupe océanographique du Pacifique basé en Nouvelle-Calédonie sa conférence rapportie cartographier décrire et nommer la Polynésie de la mission géodésique des Tuamoutou à la mission hydrographique du Pacifique entre 1947 et 1978 nous nous retrouverons à la fin de ces présentations pour des échanges et n'hésitez pas à utiliser le chat YouTube pour poser des questions et maintenant place aux présentations Les conditions dans lesquelles les premières cases hydrographiques du Japon ont été réalisées sont emblématiques des relations particulières qui se tissèrent entre le Japon et les États occidentaux et notamment la France et la Grande-Bretagne au milieu du XIXe siècle Pendant toute la deuxième partie de ce siècle les marines de ces deux États ont affecté des navires et leur équipage à l'exploration des côtes du Japon et à la réalisation de documents nautiques qui devaient permettre à la navigation commerciale de se développer L'ambition des officiers occidentaux s'est tout d'abord heurtée à la politique isolationniste du Japon Le shogunat finit par céder à la pression et dut accepter différents traités défavorables dont certaines des conséquences politiques et sociales ont été désastreuses pour les Japonais Il serait trop long de revenir ici sur la chronologie des bouleversements politiques qu'a connue le Japon à la suite de cette ouverture acceptée sous la contrainte Cependant Nous retiendrons que c'est au cœur de cette époque troublée qu'une coopération assez paradoxale et discrète s'est établie entre l'hydrographique office de la marine britannique le dépôt des cartes de la marine française et la toute jeune marine de l'Empire japonais dans les premières années de la restauration Meiji ont lieu au début du XIXe siècle La France lance un programme ambitieux porté par le ministre des Affaires étrangères François Guizot qui souhaite développer l'influence française en Extrême-Orient sur le modèle britannique C'est ainsi que l'amiral Jean-Baptiste Cécile reçoit en 1846 la mission d'explorer les îles Ryukyu et d'obtenir des autorités locales un traité commercial dans l'espoir qu'il ouvrirait ensuite la voie à un accord avec le Japon lui-même Ce fut un échec Cependant à bord de la Sabine se trouvait une petite équipe d'ingénieurs hydrographes qui eut le temps de dresser trois cartes de l'archipel Nous voyons ici la carte générale dressée par Ferdinand de la Roche-Poncier qui figure l'ensemble de l'archipel des Ryukyu Voici un détail de la carte précédente Il s'agit de l'île d'Okinawa On remarque à quel point les contours des terres sont encore peu précis Nous voyons ici le plan de Unting qui fait partie de cette collection Il a été levé par les ingénieurs Ferdinand de la Roche-Poncier Jean-Baptiste Delbala et Xavier Estignard Il s'agit de l'une des trois seules cartes de l'archipel japonais issue d'un levé réalisé par des ingénieurs hydrographes français Elle a été publiée en 1848 On remarque ici la pratique habituelle qui consiste à inventer des toponymes faute de connaître ce que les habitants du lieu utilisaient Par la suite l'intérêt de la France pour le Japon ne faiblit pas mais la marine n'a pas les moyens de faire progresser l'hydrographie Elle se repose alors sur les cartes publiées par l'Hydrographic Office et le service hydrographique des Etats-Unis qui a dressé quelques cartes de l'archipel à l'occasion de la célèbre campagne du Commodore Perry Nous voyons ici une représentation japonaise du travail des ingénieurs cartographes américains Pourtant il y a urgence En 1865 la compagnie des messageries maritimes ouvre une ligne qui desserre le port de Yokohama Il devient nécessaire d'améliorer nettement la collection des cartes disponibles pour la région En 1868 le duplex commandé par Abel du Petit-Touard qui appartient à la station navale des mers de Chine reçoit la mission de faire progresser les connaissances sur le Japon C'est le jeune lieutenant Armand Paris qui est chargé des travaux hydrographiques Armand Paris a travaillé entre les mois de mars et décembre 1868 Il s'est tout d'abord concentré sur le lever du port et de la rivière d'Osaka entre mars et juin 1868 Il cède d'une carte japonaise qui la note au fur et à mesure Il précise qu'il s'en est inspiré pour dessiner les détails topographiques de la sienne Il fournit d'ailleurs cette carte aux ingénieurs du dépôt pour appuyer son travail Armand Paris dresse également un plan des ports de Kobe et de Yoga Le nombre assez limité des sondes témoigne du peu de temps qu'il a eu à sa disposition pour réaliser ce travail A l'automne le duplex quitte la mer intérieure et entreprend une croisière en direction de l'île d'Okaïdo et des Kourils Avec l'aide de l'enseigne Georges Cauchois Armand Paris dresse le plan de trois localités de la baie d'Aomori Il se sert encore de documents japonais qu'il a à sa disposition et auxquels il semble accorder sa confiance A mesure que le duplex longe la côte de la baie d'Aomori Armand Paris et Georges Cauchois font le lever des abris où mouille le navire Nous voyons ici le plan du mouillage de Nofitzi Le dépôt publie sept cartes à partir de ces levées sur le terrain Le jeune Paris a accompli un travail méritoire compte tenu du peu d'expérience qu'il avait de l'hydrographie mais son envergure est assez limitée Le duplex est surtout là pour remplir une mission diplomatique dans un Japon en proie à de multiples bouleversements politiques La tâche n'est pas sans danger comme en témoigne l'incident de Sakai Onze marins trouvèrent la mort à l'occasion d'une séance de sonde attaquée par une troupe de samouraïs qui s'étaient mépris sur la raison de leur présence Cette évocation de l'événement présente l'intérêt de figurer la chaloupe du duplex qui servait au sondage On peut difficilement qualifier de mission hydrographique la campagne du duplex Le lieutenant Paris s'est très isolé et il semblerait qu'il n'ait pu consacrer que très peu de jours relevés sur le terrain Au maximum sans doute moins d'une vingtaine et jamais plus de six jours consécutifs A la fin de l'année 1868 le duplex quitte le Japon Le bilan de cette première période est assez médiocre Malgré les efforts faits par le dépôt des cartes pour procurer aux navires français une assez large collection des cartes des eaux japonaises et notamment dans la mer intérieure et le golfe de Yédo Les capitaines marchands et les officiers des navires de guerre préfèrent acheter à leur frais des cartes anglaises beaucoup plus fiables et plus souvent tenues à jour Cependant l'augmentation du trafic dans la mer intérieure nécessite un lever systématique C'est une tâche de longue haleine que la marine britannique a entrepris avec la participation active du gouvernement japonais De l'année 1869 une situation exceptionnelle se présente pour la France Le chef de la station navale René de Cornulier-Lucinière comprend que l'amiral Henry Keppel qui commande la station britannique des mers de Chine verrait d'un oeil favorable une coopération franco-anglaise L'objectif est de hâter l'achèvement des travaux hydrographiques dans la mer intérieure Les français saisissent la balle au beau L'occasion est trop belle il ne faut pas la laisser passer Sur le plan diplomatique c'est une bonne manière de montrer à quel point les deux états font front commun sur la question japonaise Et pour la Grande-Bretagne c'est le moyen de terminer les travaux hydrographiques qu'on cherchait affaire à l'économie Enfin la France a sur place l'homme de la situation Le lieutenant Armand Aubin-Banaré qui venait d'être nommé commandant de la canonnière de deuxième classe ASPIC dans la division navale des mers de Chine et du Japon C'est lui qui a réalisé avec succès quelques années plus tôt de nombreuses missions hydrographiques en Nouvelle-Calédonie Il a donc l'habitude de travailler dans des conditions difficiles et avec peu de moyens La coordination se fait assez facilement semble-t-il Il s'agit surtout de ne pas faire deux fois le même travail Banaré est donc chargé des levées à l'ouest de Kobe Cette carte est sans doute le document au-dessus duquel les deux équipes se sont penchées pour faire la synthèse des travaux réalisés et pour planifier ceux de l'année 1870 On voit en jaune l'emprise des levées réalisées par le navire hydrographique britannique La Sylvia pour l'année 1869 et en vert ce qui est prévu pour l'année 1870 En violet Banaré fait figurer ce qu'il prévoit de réaliser lui-même Il ne s'agit rien de moins que de prendre à sa charge l'achèvement de l'hydrographie de la mer intérieure Il n'est secondé que par trois jeunes officiers qu'il doit former entièrement Enfin le gouvernement du Japon a dépêché à son bord quelqu'un chargé de faciliter ses relations avec les autorités locales Les moyens dont il dispose sont assez limités car la Spic n'est pas un navire aménagé pour l'hydrographie au contraire du navire britannique La Sylvia La Spic est particulièrement mal commode et il ne dispose d'aucune table à dessin de taille suffisante La Spic enfin n'a été dotée que de trois chronomètres C'est bien peu par rapport aux onze dont dispose l'hydrographie britannique Saint John à bord de la Sylvia Banaré se met immédiatement au travail Il fonde toutes ses longitudes sur celles que les Anglais ont déterminé à Kobe par transport du temps depuis Yokohama La question de la longitude d'ailleurs demeure un problème En effet Banaré prévoit de se servir des calculs de son collègue Ernest Fleuriet calcul qu'il avait entrepris à l'été 1869 L'établissement de la longitude de Yokohama faisait partie d'un programme de grande ampleur dont le but était de déterminer par des mesures astronomiques très précises une série de longitudes qui servirait de référence aux travaux hydrographiques à venir Cependant au moment de publier les cartes en 1873 on constate une différence de plus d'une minute entre la longitude retenue par les Anglais et celle que Fleuriet a calculé Sur le terrain Banaré commence par mesurer une base qui formera le premier côté du premier triangle de la chaîne qu'il doit construire de proche en proche pour mailler tout le territoire qu'il se propose d'hydrographier Il choisit la plage d'Ikeda pour cette première opération Il réalise sa triangulation à l'aide de deux théodolites répétiteurs Il ajoute ensuite les détails topographiques à l'aide d'un cercle hydrographique Les altitudes ont été déterminées par des distances zénitales et parfois à l'aide d'un baromètre Banaré travaille dans l'urgence Il sait que le temps lui est compté car à tout moment son navire pourrait être appelé pour d'autres missions Ses craintes se réalisent hélas A la fin de l'année 1869 il reçoit l'ordre de quitter le Japon et de rentrer en Chine Il reprend son travail en décembre 1870 après une année d'interruption Il se rend dans la partie nord de l'Arumanada alors que son équipe ne compte plus que deux collaborateurs Mais il a gagné une chaloupe à vapeur C'est un avantage substantiel qui lui permet de faire avancer beaucoup plus vite le travail de sondage qu'il avait dû effectuer avec des chaloupes à rame l'année précédente L'ennui c'est que cette embarcation est trop grande pour être hissée à bord de la spique et Banaré doit trouver à chaque escale une cale pour la mettre hors de l'eau Pendant cette année il étend la triangulation jusqu'à l'île d'Awaji et au principal sommet de Kobe et de Yoga Nous voyons ici l'un des très nombreux croquis préparatoires au tracé des détails topographiques Voici un autre croquis Tous les angles sont mesurés au théodolite ou au cercle hydrographique Chaque point est repéré par un code Ces croquis sont réalisés sur le terrain et le soir une fois que l'équipe est revenue à bord il faut transférer ces données sur la feuille des minutes L'établissement de la toponymie est un moment délicat Banaré ne parle pas le japonais Il doit alors compter sur l'officier que le gouvernement impérial lui a adjoint Il est très important de transcrire les noms de la manière la plus fiable possible pour que les navigateurs qui utiliseront la carte puissent entrer en contact avec les habitants des côtes et surtout avec les pilotes On voit ici la carte manuscrite prête à être gravée On notera la minutie avec laquelle Banaré a rendu la topographie Banaré reçoit la mission d'étendre ses travaux dans la partie sud de Mishimanada Il raccorde son travail à celui de Saint John qui est alors occupé à faire le lever de la partie nord Régulièrement les deux hommes se rencontrent pour confronter leurs résultats et harmoniser leurs travaux dans la perspective de la publication des cartes Banaré a sous ses ordres de jeunes enseignes qui lui ont apporté une aide précieuse Il s'agit des enseignes Besson Tessier Primet et Révertéga Pendant les années 1872 et 1873 Banaré s'attèle enfin à la rédaction finale A partir de ses travaux le dépôt publie 16 cartes Ces trois années de mission hydrographique sont tombées dans l'oubli Banaré lui-même peine à faire valoir son travail Les circonstances lui sont très défavorables En effet pendant sa mission au Japon la France est entrée en guerre contre l'Allemagne et les questions hydrographiques passent au second plan La France qui continue néanmoins de s'intéresser au Japon abandonne les travaux hydrographiques d'envergure Il semble désormais tout à fait inutile de consacrer des fonds à ces opérations puisque les Britanniques poursuivent les leurs En outre dès 1871 le Japon crée son propre service hydrographique conseillé par les hydrographes britanniques Rapidement les officiers formés à l'école hollandaise et anglaise sont envoyés faire de nouveaux levés des côtes nationales Cet effort témoigne d'une volonté d'indépendance de la part du Japon de leur Meiji Ces documents cartographiques servent avant tout une politique qu'on pourrait qualifier d'aménagement du territoire dans l'optique d'un développement des infrastructures nationales Il s'agit d'établir tout d'abord un réseau de phares d'installer les balises nécessaires à la navigation et enfin de construire des ports Cette carte d'Ando dans la baie d'Aomori au nord de l'île Lonshu est l'une des toutes premières à avoir été publiée Ces productions déclacent peu à peu les cartes occidentales La marine française continue d'envoyer des navires de guerre dans les eaux japonaises et parfois de jeunes officiers se proposent de faire un lever des baies et des mouillages où ils se sont arrêtés La plupart du temps la qualité de ces travaux est trop faible pour qu'ils donnent lieu à la publication d'une carte Quelques plans cependant sortent du lot comme celui de Niégata réalisé en 1877 par Revertega et Dussault tous deux officiers du navire la Clochetterie Si le lever est précis il n'en reste pas moins assez succinct Les deux officiers n'ont sans doute eu que très peu de temps pour le travail de sonde Malgré ces moyens limités la marine française a contribué d'une manière remarquable à l'établissement des premières cartes nautiques des eaux japonaises Ces efforts témoignent de l'intérêt de la France pour le Japon Il s'agit là d'un travail mené en collaboration avec la marine britannique C'est un cas tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'hydrographie Le gouvernement du Japon a très vite saisi l'importance de l'hydrographie et a mis sur pied un service dédié à la tâche en s'inspirant de l'exemple britannique Mesdames et Messieurs Le milieu du XIXe siècle est considéré comme un âge d'or du service hydrographique du Waoum-Uni Avec une activité mondiale encore pour améliorer la sécurité de la navigation et l'accès pour le commerce Il fallait néanmoins tenir compte des contraintes budgétaires qui limitaient le nombre des navires et du personnel disponibles pour les missions hydrographiques Les efforts que la Royal Navy consent à faire pour financer les campagnes biographiques au Japon aux côtés de la Marine Française sont tout à fait remarquables Ils témoignent de l'intérêt que les Britanniques trouvèrent à répondre aux attentes des Japonais qui recherchaient leurs compétences techniques À cette époque, de nombreux Britanniques possédant des compétences pertinentes étaient employés au Japon notamment dans le secteur maritime par exemple dans les services des phares et Belize La Royal Navy affecte le HMS Sylvia à cette mission hydrographique C'est un navire bien équipé aménagé pour l'hydrographie et surtout doté de canaux à vapeur Avec des officiers expérimentés sous la direction du Staff Commander Edward Wolf Brooker un veteran de levée célèbre du HMS Rattlesnake en Australasie Il avait fait partie de la délégation internationale qui a obtenu l'ouverture de Kobe au commerce international en 1868 Il a formé ses assistants parmi les îlots les rochers et les rases dans les approches de Sasebo et du port de Nagasaki lui aussi ouvert au commerce dès 1858 Cependant alors que les travaux avaient commencé dans la mer intérieure pour correspondre à ceux des ingénieurs hydrographes français de la SPIC Booker d'où renoncés pour raisons de santé et la responsabilité est passée au très compétent Navigating Lieutenant William Frederick Maxwell Il a obtenu les résultats de première qualité dans les détroits au nord et au sud de Awajissima Pour le détroit d'Akashi la triangulation s'est étendue à partir d'un point d'observation au fond de Maïko La longitude de ce point a été établie par des mesures chronométriques répétées à partir du méridion de Kobe préalablement déterminées par des méthodes astronomiques A cet effet la marche des onze chronomètres dont disposait l'équipage de la Sylvia avait été soigneusement vérifiée afin d'obtenir la meilleure précision possible La basse a été mesurée la longue du rivage avec une chaîne de Ganta Il s'agit de la chaîne métallique utilisée pour l'apprentage et graduée selon le système de mesure anglo-saxon La grande précision de cette basse a permis ensuite de positionner les sondes réalisées à bord des canaux avec une grande exactitude Cette méthode bien établie a permis de délimiter les banques dangereuses pour la navigation Notez ici la technique du sondage en étoile avec des lignes grignantes pour trouver l'extrémité de haut fond Les sondages ont été réalisés à bord de canaux à vapeur Il a joué un rôle fondamental En effet la mer intérieure est agitée par des forts courants qui par en doigt s'élève à onze nous notamment dans le détroit de Naruto Tristement célébré pour son dangereux tourbillon Ici même le canaux à vapeur ne pouvait fonctionner qu'une partie de la journée Le marnage était de deux mètres et demi sur deux cents mètres Maxwell a conclu que pendant une période d'une heure avant ou après l'état la navigation dans le détroit de Naruto était parfaitement sourde La majorité des capitaines de longue course ne l'attendait qu'une seule fois Les travaux réalisés par Maxwell et son équipe sont d'une qualité exceptionnelle malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées La construction des chaînes de triangle a par exemple été entravée par l'hostilité des habitants des côtes d'Awaishima Les hydrographes ont dû recourir à des stations réalisées à bord de la navire pour établir des points de position déterminés le long du rivage Les sommets ont été fixés par des ongles à partir des stations principales et la topographie et la topographie intermédiaire a été fait à main levée avec une grande habilité L'équipe L'équipe d'irbégé par Maxwell a ensuite procédé aux mesures des sondes Il s'agit là d'un travail très approfondi et notamment dans les parages des offens dans les détroits et jusqu'aux criques qui abritent des petits ports Maxwell a appliqué une méthode très rigoureuse pendant cette première mission Trop rigoureuse sans doute pour qu'elle fût applicable aux suivantes En effet, il fallut accroître le rythme pour couvrir davantage d'espace Nous pouvons comparer ici à gauche le travail de sondage des hydrographes de l'équipe française et sous la droite avec des officiers de la Sylvia sous les ordres du nouveau commandant Henry Craven St. John commande sur la liste exécutive Il est placé à la tête de la mission en janvier 1870 par le chef du service hydrographique après une période de formation à la méthode du levée hydrographique en Méditerranée St. John commence sa mission par le levée des approches orientales de la mer intérieure Cette côte est particulièrement dangereuse pour la navigation Les hydrographes à juin ont été envoyés sonder deux ports de refuge Nous voyons ici celui de Matoya La reconnaissance des ports de refuge est une tâche essentielle à la navigation L'équipe de St. John a pu établir que la baie de Matoya était très sûr Le gouvernement du Japon a affecté quatre officiers à la mission hydrographique britannique Ils ont notamment porté leur concours à l'établissement des signaux dans des zones dans ces monts boisés de temps St. John procède à l'établissement des longitudes par transport de temps à partir des calculs astronomiques que Van Rie avait effectué pour déterminer celle de Yokohama S. John a entrepris ensuite de rechercher les dangers au large Enfin il a émis des recommandations sur l'emplacement des phares qui ont été suivis par le gouvernement japonais La campagne de l'année 1871 a lieu sur les côtes de Yeso l'actuel Hokkaido Un tel choix peut paraître surprenant car ces parages sont très peu fréquentés par la navigation en raison d'un climat très hostile Les raisons sont politiques Le gouvernement du Japon se méfiait des Russes qui y montraient de l'intérêt pour cette région et cherchaient à y contrebalancer la puissance en y invitant les Britanniques Cette démarche allait également dans le sang des intérêts de Britannique toujours prêts à contrecarrer en Asie l'influence russe Saint-Jean a fait une étude d'étayer des courants oceaniques et a fait de lever des récifs qui bordaient les points fréquentés par les capoteurs Le travail Le travail s'est détendu jusqu'aux chambres de glace du détroit du Nemuro Saint-Jean a constitué des détachements de deux hydraffes et les armements d'un canneau à vapeur et d'autres bateaux afin de faire délever des baies qui pouvaient servir d'abri comme celle d'Akishi La méthode qu'ils appliquent est rigoureuse Ils ont établi un point d'observation et ont mesuré une base Enfin ils ont sondé pour reconnaître les dangers immergés Nemuro n'était qu'un petit voyage de pêcheurs et Saint-Jean n'a eu le temps que de faire un rapide lever Cette localité s'est depuis beaucoup développée C'est à Hakodate le principal port de l'île et place ouverte au commerce étranger que Saint-Jean a fait les sondages les plus complets Par la suite le gouvernement japonais a fait construire des brises l'âme sous les banques et les récifs qu'il avait identifiés C'est la même chose à Endermo où des zones entières ont été gagnées sous la mer à l'époque moderne Sine-Jean a ensuite effectué le lever de la baie d'Otaro qui s'appuie sous une triangulation complète La topographie est très détaillée Le sondage n'est pas aussi intensif par comparaison avec celui de Maxwell mais le fond marin est sans relief Otaro est maintenant un important port d'escale pour les bateaux de croisière L'aspect le plus important de la campagne hydrographique d'Hokkaido réside dans la participation à nouveau des officiers japonais embarqués en Sylvia Le travail leur a valu les félicitations de Saint-Jean Son rapport en conduit l'hydrograph le capitaine de vessel Richards a incité le ministère des affaires étrangères à encourager l'effort national japonais Le service hydrograph japonais a été créé cette même année à la suggestion des officiers japonais qui ont servi à Sylvia l'un de ses officiers Charles Bailey a ensuite occupé un poste d'instructeur pour la marine japonaise de 1873 à 79 Ce fut le début d'un héritage substantiel délevé de HMS Sylvia au Japon qui se poursuivra jusqu'en 1879 et sera suivi par d'autres hydrographes de la marine norale jusqu'en 1883 La liaison entre les deux offices hydrographiques reste fort aujourd'hui Merci pour votre attention Madame la Présidente Mesdames Mesdemoiselles Messieurs La communication que je vais avoir le plaisir de prononcer devant vous aujourd'hui porte sur la Polynésie française entre 1947 et 1974 Le plan de cette communication sera en deux parties correspondant respectivement à la mission géodésique des Toa Motou entre 1947 et 1953 et la mission hydrographique de Polynésie française de 1953 à 1974 Les archives que j'ai mobilisées pour la constituer proviennent en majeure partie du service historique de la défense au château de Vincennes Il s'agit des archives du service hydrographique et océanographique de la marine série 9 des archives de la marine série 3 BB et des archives de la direction des centres d'expérimentation nucléaire série 13 R Une bibliographie assez importante a été utilisée au premier rang desquelles les analyses hydrographiques qui sont de véritables perles pour le sujet qui nous intéresse Présentation générale de la zone qui va nous occuper La Polynésie, ou plutôt à l'époque, en 1947, les établissements français de l'Océanie, EFO, regroupent cinq archipels Société, Marquise, Austral, Toa Motou, Gambier Nous allons nous intéresser d'abord au Toa Motou C'est-à-dire un groupe de 80 atolls d'une superficie très variable s'étendant sur plus de 1000 milles avec une répartition des îles les plus densément peuplées et les plus grandes dans la partie occidentale cependant que les plus petites se trouvent dans la partie orientale Des îles qui ne se voient pas les unes des autres, ce qui va impliquer un lever à effectuer pour chacun des atolls mais aussi des îles qui sont peu peuplées, voire désertes, en tout cas très souvent dénuées de toutes ressources Un chef, une mission des moyens Cette forte parole de la marine, si nous l'appliquons à la mission géodésique des Toa Motou nous permet d'avoir ici la succession des différents chefs de cette mission géodésique et de la mission hydrographique qui l'a suivie Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'en 1965, les chefs de ces deux missions sont des officiers de marine qui ont reçu, durant leur passage à l'école navale, un enseignement en termes d'océanographie, d'hydrographie et de météorologie Mais cet enseignement n'est absolument pas à comparer avec les compétences des ingénieurs hydrographes qui prennent la relève à la tête de la mission à partir de 1965 à mesure que se développent les ambitions nucléaires de la France et l'importance du Centre d'expérimentation du Pacifique Quels sont les objectifs assignés à la mission géodésique des Toa Motou ? Tout d'abord, et très simplement, reprendre et refondre la cartographie et la topographie de l'ensemble de l'archipel Cela est très logique, car cartographie et topographie en 1947 ont en fait le fruit d'ajouts successifs et hétérogènes obtenus par des méthodes différentes les unes des autres s'échelant sur plus de deux siècles et demi et par des observateurs et des navigateurs appartenant à des écoles d'hydrographie différentes si bien que les résultats ne sont absolument pas concordants pour les mêmes lieux Jusqu'en 1957, 10% de la navigation inter-insulaire disparaît chaque année en raison de naufrages, d'avaries et autres fortunes de mer De quels moyens dispose la mission géodésique des Toa Motou ? Tout d'abord, un bâtiment qui est un Ketch, c'est la Zélé qui est acheté en mars 1947 à cette fin par la mission géodésique Je vous prie de m'excuser Acheté à cette fin par la mission géodésique en mars 1947 Le Ketch de la Zélé présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients Avantage, c'est un bateau de petite taille Il est bien équilibré et il est assez facile à manœuvrer Avantage encore, il peut se glisser dans la majeure partie des passes Avantage, encore une fois, c'est un bâtiment qui a été acheté dans un état excellent Il nécessite donc fort peu de dépenses pour son entretien Inconvénient, revers de la médaille Ce bâtiment de petite taille est très rapidement encombré Du coup, officiers et équipage se retrouvent contraints de vivre à l'extérieur du bâtiment Même par mauvais temps Et cela arrive aussi en Polynésie française Ils ne peuvent consommer de vivres frais Ils doivent donc absorber pendant 80-90 jours de mission Des conserves, ce qui est relativement anémiant pour l'organisme Par ailleurs, dernier défaut et non le moindre Ce bâtiment ne peut emporter de balénière pour franchir les rouleaux Il doit se contenter d'une plate Et franchir la barre avec une plate Représente une expérience assez audacieuse Technique, pour ne pas dire dangereuse Quels sont les effectifs de la mission géodésique d'Etoimotu ? Relativement réduit, pour ne pas dire contraint En 1950, outre le chef de la mission Nous pouvons dénombrer un quartier-mètre radio Qui est un métropolitain Et trois quartiers-mètres et un mécanicien tahitien En 1956, les effectifs n'ont pas véritablement augmenté Une unité seulement de plus En 1958, l'inflation des effectifs Mais de manière très temporaire Est lié au fait que nous sommes en pleine année géophysique internationale La mission comportera à ce moment-là 14 personnes Je parlais de l'absence de balénière Et pour débarquer sur les récifs Cela est toujours extrêmement périlleux Pour ne pas dire dangereux Je tenais dans cette slide A vous présenter deux exemples Parmi de multiples Des remerciements, des félicitations Que les chefs de mission ont à chaque fois Dans leur rapport Tenus à adresser à leur personnel d'origine tahitienne Qui est doué d'une expérience irremplaçable De la houle et de la manière de franchir les rouleaux Quand bien même Il s'agit de les franchir avec des moyens de fortune Comme celui que vous avez en bas à droite photographié Il n'y a jamais eu d'accident de personne Et une seule fois Un appareil est tombé à la mer Mais il a été repêché immédiatement Nettoyé et réutilisé Sans le moindre souci Ce matériel Quel est-il ? Deux caractéristiques Il est en quantité limitée Et il est fragile Il s'agit d'un astrolabe à prisme D'un chronographe fonctionnant au centième de seconde D'un théodolite ville de T2 D'une stadia ville d'un VAR Deux montres fouchées D'un récepteur TSF Et de ses accessoires particulièrement importants Pour pouvoir récupérer le signal horaire Émis par Hawaï, Panama et Washington Respectivement à 18, 20 et 22 heures heure locale Deux chronomètres temps sidéral Un télémètre à 0,82 de base Des jumelles Un ruban d'acier de plus de 100 mètres Et, last but not least 200 mètres de calicots blancs Et des bambous entre 4 et 7 mètres de longueur Pour pouvoir constituer des signaux Mais ce matériel est fragile Et pour ne prendre que deux exemples Le chronographe imprimant au centième de seconde Très rapidement s'avérera inopérant Et on devra le remplacer par un polygraphe Mais ce ne sera que déplacer le problème Parce que l'appareil que vous avez ici Représenté sur la droite Eh bien, on doit s'assurer impérativement Que le débit du papier est toujours constant Pour avoir le même type de repère Sur toute la durée De la même manière La stadia ville d'Invar représente Une avancée considérable Pour pouvoir effectuer les triangulations Le problème étant qu'elle a été livrée Sans autocentreur Sur le terrain Que fait-on ? On procède d'abord A des opérations de triangulation C'est-à-dire que l'on établit Dans chaque île Un réseau de triangles Dont les côtés mesurent généralement Entre 6 et 8 kilomètres Ce qui va représenter Sur la minute d'écriture De 3 à 4 centimètres En fonction de l'échelle utilisée Pour pouvoir se repérer On va établir deux catégories de signaux Qui vont être placés Soit sur des portions de récifs dénudés Soit sur des pâtés de coraux Ou alors On établit des signaux Dans les plantations de cocotiers On va aussi établir Une topographie relativement sommaire Il s'agit de déterminer Le trait de côte du récif Auquel on doit s'attacher Pour effectuer le lever Et pour ce faire On va se placer dans le lagon Et on va d'abord commencer Parce que c'est une zone d'eau Généralement un peu plus calme Par tracer le pourtour du lagon intérieur Le trait de côte intérieur du récif Et puis A partir de cet élément On va prendre un certain nombre De mesure au télémètre Et on va tracer à ce moment-là A partir du trait de côte intérieure Le trait de côte extérieure Qui se situe généralement Entre 100 et 600 mètres Si l'on a affaire à de petites îles Et bien dans ce cas On va tout simplement Effectuer un cheminement C'est une procédure assez longue Et fastidieuse Mais elle a le mérite D'être particulièrement précise Sinon On va se placer sur la partie La plus élevée de l'île On effectuera un certain nombre De mesures au télémètre Et à partir de ces mesures On tracera à la main levée Le dessin de l'île en question Voici sur cette diapositive L'ensemble des stations d'astrolabe à prisme Réalisée par la mission géodésique D'Etois Motu Entre 1947 et 1950 Sous la direction du lieutenant de vaisseau Nais Ces différents procédés Ont cependant des limites Ce sont d'abord des limites Liées à la fragilité des signaux Et des repères de triangulation Fort peu de choses Résistent aux cyclones Et aux rats de marée Et de la même manière Que les cyclones de 1903 et 1906 Avaient détruit l'intégralité Des repères déposés Par le lieutenant de vaisseau Parchap à la fin du XIXe siècle Sur l'île de Kokoura De la même manière Le rat de marée de 1956 Va détruire tous les repères Déposés par le lieutenant de vaisseau Nais et son successeur Lieutenant de vaisseau Valot Sur l'île de Tiqueau Par ailleurs La végétation est robuste C'est le moins que l'on puisse dire Quand on constate de manière assez amusée Que le lieutenant de vaisseau Bonzon En 1955 Avait décidé d'utiliser Sur la côte sud D'une île qui allait devenir Très rapidement célèbre Fangatofa Comme repère L'unique cocotier Situé sur la côte sud Sauf que dix ans plus tard L'ingénieur hydrographe révèle Lorsqu'il revient sur les lieux Et qu'il escompte bien utiliser Le même repère Que le lieutenant de vaisseau Bonzon Se heurte à une cocoterie Et est bien incapable De repérer Lequel des cocotiers A été utilisé Dix ans plus tôt Par ailleurs Le trait de côte Est relativement imprécis Et selon les chefs de mission On considère Que l'erreur Peut évoluer Entre 50 mètres Dixit Nais 200 mètres Dixit L'approximation De sa représentation Cela n'empêche pas Pour autant D'effectuer Des recalages géographiques Importants Parmi les 80 atolls Qu'il avait à sa disposition Le lieutenant de vaisseau François Vallaud En a choisi un Qui va bénéficier Dans la décennie suivante D'une relative célébrité C'est l'île de Mururoa Et vous avez ici Superposé Le tracé Tel qu'il avait été fait En 1881 Et le tracé Avec les rectifications Apportées par le lieutenant De vaisseau Vallaud En 1951 On constate Que les rectifications Ne sont pas mineures Loin de là Si l'on ajoute à cela Un phénomène assez particulier Propre à l'océan Pacifique Et à une moindre mesure A l'océan Indien C'est-à-dire la déviation De la verticale La précision devient Rapidement problématique La déviation de la verticale Est un phénomène Qui fait que La verticale observée Ne correspond pas A la verticale Constatée par les calculs Ici vous avez Des représentations De Mururoa Et Tahiti Et l'on voit bien Des différences Angulaires Importantes Entre ce qui a été Observé Et ce qui a été Constaté Cette déviation De la verticale Implique des anomalies Magnétiques Et nous revenons A Mururoa Époque François Vallaud Pour constater Que cette île Qui procède Des tréfonds A très grande profondeur De l'océan Pacifique Qui émerge Et qui émerge Et donc Est assez isolée Présente Quelques particularités Que Vallaud appelle Des anomalies magnétiques Notamment dans la définition Du nord Et du nord vrai La mission géodésique Des toits motou Achève son travail Par trois tournées En 1950 Dans la région De Turia En 1951 Celle des Gambiers 1952 Celle de Tatakoto Réao Pucarua A partir de là Elle est Moins spécifiquement Mission géodésique Des toits motou Pour commencer Un travail Portant sur L'ensemble Des archipels Composant Les établissements Français De l'Océanie Cela représente Tout de même Entre 1947 Et 1953 123 observations 4000 kilomètres De côtes Dessinées Et pratiquement 70 îles Levées Voici Ici Les travaux Réalisés Par le lieutenant De vaisseau Ney Qui avait Centré L'essentiel De son activité A proximité De sa base De départ Autrement dit Papette Complétée Dans la période Suivante Entre 1950 Et 1953 Par les travaux Du lieutenant De vaisseau Vallaud Succède Succède à la mission Géodésique Des toits motou La mission Hydrographique De Polynésie Française Ses ambitions Sont particulièrement Importantes Certes Elle reprend Des déterminations De position Des levées réguliers De passes D'accès Relativement délicats Ou de mouillages Précaires Des levées topographiques D'îles Des croquis Mais elle ajoute Aussi des sondages De reconnaissance De bandus larges Et de mouillages Des sondages De petites De moyennes Et de grandes profondeurs Des études magnétiques Des observations De marées Des analyses D'échantillons D'eau de mer Des enquêtes De toponymie Et pour finir Dizent Les instructions Nautiques De 1953 Quelques travaux Particuliers Est-ce à dire Que les moyens Ont augmenté Fort peu A la zélée Sur le cas De laquelle Je ne reviendrai pas S'ajoute maintenant Un autre bâtiment Le Lotus Mais le Lotus Est un dragueur De mines De type YMS Hérité De la seconde guerre mondiale Qui n'est absolument Pas un bâtiment Hydrographique Ce Lotus D'abord Ne dispose pas De personnel officier N'a pas de gabier Tahitien Pour pouvoir accéder A certaines îles Particulièrement Compliquées Dans leur accès Il ne dispose pas De la possibilité D'emmener Beaucoup de vivres Autrement dit Il a une autonomie Relativement faible Il n'a pas De vedette de sonde Et il n'a pas De salle de rédaction C'est donc Un moyen Relativement limité Pour faire de l'hydrographie Et si on l'associe A la zélée On a un peu L'impression Que c'est le mariage De la carpe Et du lapin En quelque sorte Et c'est pour ça Qu'on trouve souvent Dans les travaux L'indication De groupes occasionnels Lotus Zélée Pour bien indiquer Que dans la réalité Ils vont chacun Opérer Dans leur secteur Et que très rarement Ils pourront travailler De conserve D'ailleurs Pour remédier A tous les problèmes Du Lotus L'équipage Notamment Tahitien De la zélée Embarquera Aussi En complément Sur le Lotus Alors Restons positifs Il y a au moins Une balinière Ce qui assure Une plus grande facilité Pour franchir Les rouleaux Mais Il n'y a pas De vedette de sonde Donc On utilise Un écoscope De type florisson Tel que vous pouvez L'avoir représenté Sur la photo En bas à droite Avec l'équipage En train de le manier Sur la plate Et avec cela On effectue Des opérations De sondages A différentes échelles Représentées Ici Dans le cas De la carte De RAPA Travaux particuliers Ai-je dit tout à l'heure Demandés par le territoire Quelques exemples Au gré des rapports Qui montrent Que ces travaux particuliers Sont particulièrement Nombreux Et surtout Sont très différents Les uns des autres Cela va De la recherche D'un passage Dans le nord-ouest De Mangareva Pour hâter Le transit Des grands bateaux De commerce Ou de tourisme Qui voudraient aller A Rikitea Jusqu'à du sondage De roches Dans la passe Au Tagui A Toao Où on peut On peut aussi noter La contribution La contribution A une campagne Pluriannuelle De dérochement Menée par les travaux Publics De Polynésie française Pour élargir la passe D'accès au port de Papette Avec un objectif De 12 mètres De fond Et 80 mètres De large Enfin Des levées hydrographiques En d'autres secteurs Mais aussi Tout un programme Se développe Qui se développe De petites De moyennes Et de grandes sondes Il s'agit aussi D'opérer Des stations Profondes D'analyses Des courants Aussi bien Dans un circuit Nord Sud Ou centre Pour étudier La partie sud Du courant Sud équatorial Il faut analyser Des échantillons D'eau de mer Observer la marée Et puis Procéder à des lâchers De flotteurs Pour déterminer Les courants Dans ces différentes régions Autant vous dire Que le programme Est ambitieux Les moyens Etant comptés Même En décidant Que l'année géophysique Commencerait En septembre 1957 Pour ne s'achever Qu'en octobre 1960 Le programme Ne sera pas Intégralement Rempli Loin de là Deuxième Actualité Actualité Politique Locale Mais aussi Nationale Localement La mise en place De la réforme De fer Aboutit A l'élection D'une assemblée Territoriale Les élections De la fin 1957 Ont été Remportées Par le parti De Pouvana A Opa Et en février 1958 Les reprises Présentants De ce parti A l'assemblée Territoriale Proposent L'établissement D'un impôt Sur le revenu Immédiatement Cela met le feu Aux poudres Et l'opposition Manifeste Jour après jour Et cela aboutit Les 29 et 30 avril 1958 A des scènes D'émeutes Sinon d'assurrection À papettes Et la nécessité De rétablir l'ordre En mai C'est l'actualité Nationale Avec le retour Du général De Gaulle Au pouvoir En conséquence Des événements Survenus À Alger Mais ce qui aboutit En septembre A l'organisation D'un référendum En Polynésie Comme dans le reste Des territoires De souveraineté française Pour l'acceptation De la constitution De la cinquième république Nécessité D'organiser Ce référendum Et donc Mobilisation Des moyens Qui auparavant Étaient ceux De la mission Hydrographique De Polynésie française Pour assurer Des missions De service public Transport des urnes Distribution des votes Transport Des différents candidats Etc Etc Cela n'empêche pas La mission hydrographique De Polynésie française D'essayer Tant bien que mal De mener Ces travaux Et notamment ici On a une carte Qui représente L'individualisation Des systèmes De marée Dans les différentes Régions De la Polynésie française Trois systèmes Individualisés Correspondant À trois Archipels Différents Avec leurs zones Intermédiaires En revanche Au début Des années 1960 Va survenir Un élément Qui va littéralement Tout bousculer Dans l'agenda De la mission Hydrographique C'est l'irruption Du nucléaire La France Est devenue Une puissance Atomique Le 13 février 1960 Avec le tir Gerboise bleu Qui a lieu À Régan Dans le sud Algérien Au moment Au moment Où a lieu Le tir Gerboise bleu Les trois autres Puissances atomiques Existantes Qui sont Les Etats-Unis L'Amérique L'Union soviétique Et le Royaume-Uni Sont à ce moment-là En train de discuter De la possibilité D'interdire La pratique Des essais Des essais Des essais Atmosphériques Il y a même Un moratoire Sur les essais À ce moment-là Du coup Les autorités Françaises Vont déménager Le centre D'expérimentation De Régan Vers Inéquer Toujours dans le sud Algérien Mais pour procéder À des expérimentations Souterraines Cependant Aucun De ces deux centres Régan Ou Inéquer N'est susceptible De pouvoir accueillir À terme Des explosions De moyenne Ou de forte puissance Même en petit nombre Et de toute façon Inévitable Pour qualifier Les armements Dont la France Veut se doter Qui plus est La fin De la guerre d'Algérie D'abord Avec les accords déviants Puis avec l'indépendance Entre mars Et juillet 1962 Aboutissent À ne laisser À la disposition De la France Des centres D'expérimentation Ou tout au moins Leurs régions Leurs espaces géographiques Que pour un délai De cinq ans Il faut donc À ce moment-là Trouver Sur L'ensemble De la planète En des territoires De souveraineté française Un ou plusieurs sites Qui pourraient Correspondre À l'ensemble Des conditions Fixées Pour accueillir Un centre D'expérimentation Nucléaire Y compris Pour des explosions De moyenne Et de forte puissance Fin 1961 Les regards Commencent à converger Vers le Pacifique Mais Sans plus de précision À la fin Du premier semestre 1962 Le choix a été arrêté Le centre Sera à Mururoa Il aura une annexe À Fangatofa Une base avancée Sur l'atoll de Aho Une base arrière À Papette À partir de là Il faut faire face À l'urgence Et On décide De procéder À un dédoublement De la mission Hydrographique De Polynésie française On va envoyer Sur le site De Mururoa Et Fangatofa Des éléments De la mission Hydrographique De l'océan indien Sous la direction De l'ingénieur Hydrographe Bernard Schrumpf Avec un bâtiment Hydrographique Le La Pérouse Effectuer tous les travaux Sur le site même Cependant Que la mission Hydrographique De Polynésie française S'attachera À l'hydrographie Et l'océanographie De l'atoll de Aho D'une part Et du port De Papette D'autre part Voici l'ensemble Des travaux Menés à bien Par L'équipe Océanographique De l'océan indien Sur le site De Mururoa Et de Fangatofa Et une représentation Du bâtiment Hydrographique La Pérouse Leurs travaux Aboutissent À l'établissement Du canevas Géodésique De l'atoll De Mururoa Que vous avez ici Avec les différentes Zones Telles qu'elles Demeureront Un peu plus tard Mais aussi À l'étude Du rythme Des marées À l'intérieur Du lagon Vous avez ici La découpe En plusieurs Zones de marées Et leurs espaces Intermédiaires Et transitoires Selon la vitesse Selon la vitesse Et le ressenti De la marée Arrivant de l'extérieur Par la passe Ou passant par-dessus Le récif Selon un phénomène Assez spécifique A la Polynésie A la Polynésie Que l'on appelle L'ensachage Au-delà De l'atoll Et de son lagron Eh bien Des sondages Sont menés à bien Pour sécuriser La navigation Autour de Mururoa Et de Fangatofa Pour sa part La mission hydrographique De Polynésie française S'attache à l'atoll De Aho Et notamment A sécuriser Par sondage Et par lever Le chenal Qui mène de la passe De l'atoll de Aho Au village d'Otepa Sachant que Aho Accueillera Un terrain d'aviation D'où décolleront Les avions Qui vont effectuer Les prélèvements A l'intérieur Des nuages Au moment des explosions Mais aussi Des détachements De l'armée de l'air Et surtout Des laboratoires Du commissariat À l'énergie atomique Chargé d'étudier Les différents prélèvements Effectués Tous ces efforts Vont aboutir En 1966 A la première campagne D'expérimentation nucléaire Au centre Du Pacifique Le premier tir Aldébaran A lieu le 2 juillet 1966 Et la campagne Se conclut Le 11 septembre Par le tir Bételgeuse Qui a lieu En présence Du chef de l'État Le président de la République Le général de Gaulle Que vous pouvez voir Ici A la passerelle Du croiseur de Grasse Entouré respectivement De gauche à droite Par le ministre De la recherche scientifique Et des questions atomiques Alain Perfitte Le ministre des territoires D'outre-mer Pierre Billotte Et le ministre des armées Pierre Messmer Ce tir Bételgeuse Du 11 septembre Est un tir Effectué sous ballon D'une puissance Modérée C'est au moment Au moment où a lieu La première campagne D'expérimentation Que la mission hydrographique Atteint en quelque sorte Son apogée Et va entamer Son rapide déclin En effet Sur les sites De Mururoa Et de Fangatofa Il va y avoir Un groupe Des travaux spéciaux Qui va agir En parallèle De la mission hydrographique De la même manière Qu'il y avait eu En 1962-63 Des éléments De l'océan Indien Qui étaient venus En renfort Ce groupe Des travaux spéciaux Va opérer Jusqu'à L'année 1968 Et puis Finalement Après les derniers Travaux de sondage Et de repérage De roches Et de topographie Ainsi que De consolidation Du système géodésique Va se retirer Il était dirigé Par l'ingénieur Hydrograph Bono De l'autre côté La mission hydrographique Va continuer à opérer Mais va se recentrer De plus en plus Sur Tahiti Et c'est Ironie de l'histoire En 1968 Alors que depuis 15 à 20 ans Les chefs successifs De la mission hydrographique Réclament des moyens Que enfin Ils vont recevoir Un bâtiment hydrographique Le bâtiment La Boussole Qui arrive Au moment Où il n'y a plus Grand chose à faire Ce qui fait Que affecté En août 1968 À Papette Il est en fait Réaffecté À Nouméa Dès le mois De juin 1970 À partir de là L'activité De la mission hydrographique De Polynésie française Périclite se réduit essentiellement A l'île de Tahiti Et finalement En août 1974 Elle est dissoute Et l'intégralité De ces moyens Fusionne avec ceux De la mission hydrographique De Nouvelle-Calédonie Pour donner naissance A la mission océanographique De Polynésie Mais là Nous sortons totalement Du sujet Qui nous a été imparti Et nous vous remercions De l'attention Que vous avez bien voulu Nous accorder Pour ce long exposé Les questions Qu'il y a pu y avoir Alors Il y a eu Des questions Qu'on peut peut-être Rappeler Notamment De Gilles Brestrault Pour Michael Barrett Et Isabelle Delumeau Sur la première Présentation En fait Sur la coopération Entre les services Hortographiques Britanniques Et Japonais Est-ce qu'elle s'est Poursuivie Jusqu'à La seconde guerre mondiale Une autre question Au fin du 19e siècle Les Japonais Ont voulu Autarkique N'est-ce pas Mais les liens Restent Entre les deux offices Je pense Qu'ils ont brisé Entre les deux Guerres mondiales D'accord D'accord Alors Il y avait Une autre Une autre question Sur Oui c'est ça Est-ce que Le dépôt Pour Isabelle Là au moment De la guerre De 70 Est-ce que Le dépôt S'était posé La question D'envoyer Des ingénieurs Hydrographes Au Japon Avant ou après La guerre de 70 Non en fait A cette époque là Il n'est plus question D'envoyer des ingénieurs Hydrographes Ailleurs que dans ce qui est En train de devenir L'empire colonial D'accord Le dépôt N'a pas N'a pas suffisamment De moyens Et c'est plutôt Vers l'Indochine Qu'on envoie les ingénieurs En tout début de carrière Où ils vont Dans des conditions Parfois Parait-il Assez agréables Se former Et développer Leur Leur expérience D'accord Merci Alors Ensuite Moi j'avais J'avais une question Sur Le rapport Avec les Les allemands Avec les insulaires Au Japon Alors On voit que Les anglais A priori Avaient Enfin Avaient pris partie D'une association Forte Avec le Japon Enfin En tout cas Avec La dynastie impériale C'est ce que j'ai compris Et du coup Avaient Des japonais A bord Et formés En fait Avaient des actions De formation Est-ce que Les français Avaient Une action De formation Et de rapprochement Finalement Avec Avec les insulaires Soit locaux Soit Centrale C'est difficile à dire On a très peu de détails Sur les relations Que Banaré Avaient avec L'officier japonais Les officiers japonais Probablement Qu'il a eu Successivement A son bord Il est très possible Qu'il y ait eu Une sorte d'acculturation Et que Cet officier Aient participé Physiquement Comme ça a été le cas Avec les britanniques A l'établissement Du réseau géodésique Les échanges Entre les français Et les japonais Sont Beaucoup plus importants En ce qui concerne La construction navale Puisque des ingénieurs Français Sont appelés Au Japon Pour Monter L'arsenal De Yokosuka On pensera A Léonce Vernis Et ensuite Émile Bertin Et enfin Ce sont des officiers De l'armée de terre Qui vont Participer A l'établissement De l'armée Moderne japonaise D'accord Donc là Oui d'accord Alors je regarde S'il y a d'autres questions Sur Sur le chat Oui Il n'y a pas Une question Mais un peu Un état Enfin Une remarque Sur Les conditions Difficile Et en fait On pouvait Arriter aussi Un peu Un manque de moyens Pour faire Un travail Un petit Bitesque On vous entend Très mal Marie-Françoise Ah D'accord Je suis un peu désolée Parce que Je vais laisser L'animation Tant pis Le temps Que je règle Le problème Est-ce que Je peux laisser L'animation A Vincent De la discussion Marie-Françoise Vous demandez Si vous pouviez Prendre la redelle Ou Marie-Françoise Peut aussi Poser ses questions Par le chat Par écrit Si c'est Si ça lui est possible C'est une autre solution Oui J'essaie de voir S'il y a des Des questions On a des questions Celles qui étaient posées Dans le chat Sont Déjà J'avais une question Pour Isabelle C'est de savoir Si elle avait retrouvé Beaucoup de ses listes Toponymiques Elle en a montré Un exemplaire D'abord Je voudrais vous féliciter Tous Pour vos présentations Et puis Pour ce Point de vue Franco-anglais Très Inédit Oui Ma question portait Sur les listes Toponymiques À un moment Vous avez montré Isabelle Une liste Et une carte Dans laquelle Au contraire On utilisait Des noms Par défaut Est-ce que Ces sources Qui seraient vraiment Très précieuses Sont rares Vous m'aviez dit Que ce n'était Pas facile De traquer Ces échanges Et donc On a vu Que la linguistique Et les mots Comptaient beaucoup Est-ce que Ces sources Ce document Est une rareté Ou est-ce que Vous en avez Dans les archives Alors Ce document Est assez rare Parce qu'il est Très rarement Fourni Au dépôt En fait Il est très probable Que les ingénieurs Et les officiers De la marine En mission Sur le terrain Notaient par écrit La liste Des toponymes Qu'ils allaient utiliser Mais il est difficile De savoir Quels arguments Ils développaient Pour choisir Tel ou tel toponyme Ces documents On les trouve Dans les cahiers Des sondes C'est une série Dont Nathan Godet A parlé tout à l'heure Il s'agit De documents Qui sont conservés Pour moitié Au service historique De la défense A Rochefort Et pour une autre moitié Au CHOM à Brest Au service hydrographique A Brest L'existence De ces documents Est tout à fait aléatoire Et il faut donc Éplucher ces cahiers Les uns après les autres C'est une expérience Assez agréable Parce qu'ils sont poussiéreux Certes Mais assez souvent On a l'impression D'être les premiers A les ouvrir Depuis qu'on les a refermés Quand les cartes Ont été rédigées Donc oui On peut trouver Cet toponyme Les trouvailles Seront aléatoires Mais je pense Que ça vaut la peine Puisqu'on aura peut-être Des détails Très précis Sur l'interaction Que les officiers Et les hydrographes Avaient avec les populations Locales Savoir par quel truchement Ils accédaient A ce savoir S'ils y accédaient Directement Je repense Aux cartes Avec des toponymes Malais Rédigés Avec un alphabet arabe Que monsieur Enmeline Nous a présenté Ce matin Ce sont des situations Qui sont Exceptionnelles Et faire appel Peut-être Enfin Découvrir Des mentions De ces intermédiaires Malais Qui étaient Les marins malais Qui parlaient Une ligua franca Dans cette région Du Pacifique Ce serait Je pense Des trouvailles Très très utiles S'il vous plaît Je me dis Que le commandant William Futsulim Owen Dans les années 1808 Je pense Avaient fait Des cartes Des îles Indonésie Avec Avec les noms Malais C'est intéressant Et je vous dis Que je pense Que les documents De Barnaby Qu'elle A trouvé Est très intéressant Et peut-être En anglais Rare C'est le même mot C'est le même mot En français C'est vraiment De voir Un document Comme ça On pourrait essayer Rare Mais aussi Précieux Patrick On doit mieux M'entendre Non ? Tout à fait Marie-Françoise Je disparais Je ne Je vais cesser La présentation Mais L'articulation De la mission Géodésique D'Etoimotu Et le début De la mission Hydrographique Qui avait été Mis en place Si vous m'entendez Correctement Un comité De toponymie Et on voit Un certain nombre Des officiers De la mission Hydrographique Qui en même temps Qu'ils font Leur mission Font une moisson Des toponymes Utilisés Alors j'aimerais bien Mais je n'ai pas encore Réussi à trouver La composition De ce comité Pour savoir Comment se pratiquaient Les arbitrages Et qui étaient Autour de la table Pour déterminer Mais visiblement Il y avait Des insulaires Si je veux dire Des polynésiens Qui étaient là Et qui visiblement S'exprimaient Sur la bonne manière De nommer Certaines Des localisations Dans les îles Ça c'est intéressant Parce que En fait C'est un petit peu Toujours le cas C'est à dire Que le chôme Est toujours responsable Pour De nommer Finalement Le relief Le relief Sous-marin En tout cas Dans les îles Et puis Et sur Le trait de côte On va dire Et Effectivement Sur Ces zones-là De Polynésie Savoir S'il y avait Une Vraiment Un lien fort Entre Entre les insulaires Et Et le comité En fait Ce serait vraiment Intéressant De savoir Par quel biais Ils ont Réussi À Trouver Les noms Il y a quelque chose À creuser Dans la linguistique De l'hydrographe Nathan pourra Tout à l'heure Peut-être nous parler Des efforts De relais De l'île En faveur De l'espéranto Et de ses traités Pour une langue Universelle Des marins Une lingua franca Moderne Donc il y a quelque chose De vraiment très intéressant Est-ce que je peux me permettre Une question Puisque du coup Je suis retrouvé Au Captain Barrett Je suis très heureux Que ce soit lui Qui ait parlé de phare En premier Et pas moi Et je pense que Ce qui nous manque C'est la communication De Jean-Christophe Qui aurait montré Les efforts Alors parallèles Et convergents En matière D'unification De la sécurité De la navigation Pour les cartes Et pour les phares Alors vous savez Que parmi les Grandes compétitions Franco-britanniques Il y a Il y a Les phares Construits Dans les empires Et Quelles étaient Les connexions Entre ces ingénieurs Avec qui travaillaient Ces ingénieurs hydrographes En matière De Détermination Des positions Des phares Est-ce que c'était Avec les Les Comment Maritime customs De Chine Est-ce que c'était Trinity House Quels étaient Les référents Qu'ils avaient Pour Valider La construction D'un phare Dans tel ou tel endroit Sachant que c'était Un sujet De discussion Permanent En France Quand Bouton Bopré Intègre la commission Des phares Entre les hydrographes Et des ingénieurs Bâtisseurs Et quels étaient Les correspondants Bâtisseurs De vos ingénieurs Hydrographes De vos officiers Britanniques Pour donner la vie Aux japonais Mais Sinjin A dit Que La vitesse Avec Que les japonais Ont établi Un service Pour les phares Et balises Et Très impressionnant Peut-être Comme Dans les autres Les japonais Vont Performer Les services Eux-mêmes Aussitôt Que possible Pas dans mon français J'ai besoin De pratiquer Non c'était bien Donc ces ingénieurs C'était bien Les ingénieurs Écossais Que je connaissais Ils n'avaient Pas d'autres Qui Justice soit rendu Au Northern Lighthouse Board Je vous laisse Marie-Françoise Je vous laisse Reprendre la main Oui Oui Là on suit Des échanges Qu'il faudra Effectivement Reprendre Via le chat Entre Nicolas Pouvreau Et Nathan Godez Sur les ouvrages De référence Pour les réponses A ces questions Enfin on a André Komolet-Tierman Qui est donc Un ancien directeur Du CHOM Qui nous félicite Qui félicite Les conférenciers Pour Cette précieuse Synthèse Des travaux En Polynésie Et Est-ce que Alors Moi j'avais Aussi une petite question A Isabelle Qui disait Que En fait Les hydrographes Étaient parfois Attaquées Par Par Les insulaires Et Il y a beaucoup Est-ce qu'il y a beaucoup En fait De récits Sur des Sur des problèmes Comme ça Des frictions Au Japon Par Par Les hydrographes Non Il y en a très peu Finalement Il faut bien Il faut bien Montrer Que Les missions françaises Ont duré Assez peu De temps Finalement Et à une période Particulièrement Troublée Donc Il y a Si on veut Un effet A la fois D'échelle De temporalité Et puis Un moment Qui est Tout à fait Particulier L'incident De Sakai Semble être Le seul Mais Il était Redouté C'est C'est probablement Pour ça Que Banaré A été Doublement L'homme De la situation Puisque Les conditions Qu'il a rencontrées En Nouvelle-Calédonie Étaient Beaucoup plus Difficiles Et Il était Probablement Connu Pour Son sang-froid Et Pour Ses qualités Je dirais Son ardeur Au travail Même Dans des conditions Difficiles Donc Voilà Il n'a pas dû Il n'a pas dû S'émouvoir Et A accepter De remplir La mission Probablement De gaieté de cœur En plus D'accord Alors Je Je reprends Sur En revenant On va revenir Sur les Toponymes Puisqu'on a Une information Là de Gilles Bessereau Sur A partir Des analyses Hydrographiques De 1998 Il est indiqué En fait Que le Congrès International De Toponymie Et D'Antroponymie Tenu à Paris En 1947 A été Le déclencheur De la relance Des travaux De toponymie Dans les missions Hydrographiques En fait On voit Que ça A redémarré À ce moment Alors Il y a une question D'Hélène Guillot Sur Est-ce qu'il a été Collecté Des objets Ethnographiques Ça Il faudra regarder Je pense Qu'il faut Il faut Réplucher La littérature Et voir Ce qu'il y a Mais Là On ne peut pas Répondre Comme ça Voilà Donc Est-ce qu'il y a D'autres questions Là parmi Les conférenciers Est-ce que Patrick Michael Isabelle Vincent Vous avez des questions Non Simplement Une remarque En ce qui me concerne À savoir Que c'est vraiment Un travail Qui est en cours De progression Parce qu'il y a Comme pour le comité De toponymie Un certain nombre De pistes Que je n'ai pas pu explorer Parce que je n'ai pas trouvé Les archives Notamment À un moment J'ai découvert Qu'il y avait eu Un accord Franco-américain En 1947 Où les Américains Évidemment En une prospérité Supérieure À celle De la France De l'époque Avaient offert Au terme De l'accord D'effectuer Une reconnaissance Un survol Et des prises De photographies De l'ensemble De la Polynésie française Au fin De repérages De levées cartographiques En accord Avec le service Hydrographique Et océanographique De la marine Le service hydro De l'époque Et je le trouve noté Je trouve Une indication Comme quoi On sait qu'en Polynésie Ça a été signé Au niveau du service Hydrographique central Mais je ne trouve pas La suite Est-ce que ça a été appliqué Ou est-ce que C'est un accord Qui ma foi A été signé Mais n'a pas été suivi D'effet Donc il y a vraiment Encore beaucoup Beaucoup de choses À creuser Et à découvrir En tout cas À mon niveau Merci Patrick Donc on peut peut-être Arriver à Je peux peut-être Essayer de donner Quelques mots De conclusion S'il n'y a plus De S'il n'y a plus De De questions En fait Moi J'ai Avec Enfin Pendant toute la journée J'ai trouvé Qu'il y avait Il y a des Intemporalités On va dire Qui ressortent Des conférences Des présentations Et Je voudrais Mercier aussi Remercier le musée Enfin Les organisateurs Et tous les conférenciers Tous ceux Qui ont participé Pour cette mise En perspective Historique De l'hydrographie Et cette réflexion En fait Sur aussi Tous les savoirs Finalement C'est de l'hydrographie Au sens large Avec tous les savoirs Qu'on a pu Qu'on a pu acquérir Avec Avec Les explorateurs Du 19ème Par exemple Et puis Avec Toute cette acquisition De connaissances Qui est vraiment Très 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 Et comme disait Patrick Tout de suite Eh bien Il y a encore Fort à faire Et alors Je me suis amusée A reprendre Quelques mots-clés Et puis Pour les transporter Finalement A l'actuel Donc il y a la toponymie Dont on vient de parler Qui finalement Reste actuellement Aussi Un enjeu De souveraineté Un enjeu Aussi De réclamation Parfois Entre Entre les pays On connaît Les problèmes De la mer de Chine Etc Et Et les comités Qui sont aussi Les comités De toponymies Finalement Qui au niveau International Travaillent Essayent de travailler En diplomatie Et aussi Avec La connaissance Du relief Qu'on peut avoir Et par expérience Personnelle Maintenant Par exemple Les revendications Sur le relief Sous-marin Ça peut être Des sociétés privées Qui veulent mettre Simplement leur nom Sur un relief Qu'ils ont découvert Donc vous voyez Donc vous voyez Les enjeux En fait Maintenant Dans un monde Complètement globalisé Là C'est un petit peu C'est très très divers Et les noms Qui peuvent être Donnés au relief Il faut toujours Avoir une vigilance Et c'est vraiment Important De travailler Et de conserver Une toponymie Je dirais Raisonnable Deuxième mot-clé C'était l'incertitude En fait On a vu Dans la présentation De ce matin De Jean-François Palomino Merci Vincent Oui Il montrait Les levées D'Ell Et puis Qui indiquait Sur le fleuve Saint-Laurent Des couleurs jaunes Quand C'était incertain Où il n'avait pas Pu voir Précisément Les sons Et en fait C'est encore Ça Une préoccupation De tous les hydrographes Et ce n'est pas fini Parce qu'à l'heure Du big data Et des grands Processus De traitement De données On a de plus en plus Besoin De ces notions D'incertitudes Qui ont toujours été Finalement Une Contrainte Enfin Une contrainte Et une recherche Des hydrographes Donc ça Je trouve C'était intéressant Une autre réflexion Aussi Ce matin Sur Pareil De Palomino Sur la standardisation Finalement Le roi Il disait A ses commandants Revenez donc En me renseignant Bien le tableau En me mettant bien Le courant La marée La hauteur de mer Et tout ça Et en fait C'était C'était des débuts De la normalisation Finalement Qui est toujours Et dont Les hydrographes Ont Ont toujours Le soucis Donc ça C'est assez intéressant Ensuite Tous les aspects De cartographie Qui est vraiment La cartographie Comme représentation En fait De notre Culturelle Aussi De la mer Représentation culturelle Pour une application La navigation Avec les cartes À bâtonnets Qui sont vraiment Aussi Très curieuses Et puis aussi Une cartographie Pour la colonisation Pour l'exploration Et ensuite La colonisation Et ça C'est vraiment Ça a été vraiment Très très enrichissant Toutes ces présentations Là-dessus Et en fait On peut Dire que l'océan En fait C'était un objet D'exploration Un objet De voyage Et maintenant En fait On sait aussi Que c'est un marqueur C'est un marqueur Du réchauffement climatique Mais c'est aussi Et c'est ce que En ce moment La communauté Scientifique Pousse C'est aussi Un océan De solutions C'est-à-dire Que c'est là Qu'on va peut-être Pouvoir développer Des énergies renouvelables Avec l'éolien Avec l'hydrolien Et c'est là Qu'on va pouvoir Faire de la préservation Qu'on peut aussi Étudier Toute la biodiversité Et donc En fait Et bien Cet océan Et cette mer On doit toujours Acquérir la connaissance Dessus La préserver Et en tout cas Les hydrographes Avec presque Donc on va dire 70% de la terre 70% de la terre Sont des océans Et 90% Ne sont pas connus Donc il y a encore Énormément De travail Pour l'hydrographie Et l'hydrographie Pour la sécurité De la navigation L'hydrographie De guerre Ou en tout cas Pour la souveraineté Et garder la souveraineté Aussi militaire Et enfin L'hydrographie Pour les politiques publiques Puisque Le chôme aussi Et bien Depuis Assez récemment Quand même Et bien Contribue aussi La réponse aux besoins De l'État français Pour le développement Des champs d'éolien Par exemple Ou pour Répondre Aux objectifs De développement durable De l'Europe Etc Donc on voit Que vraiment Il faut Il faut toujours Un travail conséquent Et un travail aussi Proche de l'innovation Pour pouvoir De plus en plus Avoir Acquérir Cette connaissance Et avec Une rapidité Dont parlait aussi La dernière présentation De Patrick C'est à dire que Hop On a décidé Les essais nucléaires Il a fallu Tout de suite Accélérer Le processus De connaissance Et maintenant On est dans un monde De plus en plus rapide Et bien Effectivement Les services hydrographiques Et le chôme En particulier Doivent répondre A cette urgence Et de plus en plus D'une manière De plus en plus Efficiente Et c'est vraiment Un des objectifs Là Du Du développement Du chôme Dans les prochaines années Donc je vous remercie tous Je ne vais pas citer Tous les noms Parce que j'ai peur D'en oublier Mais vraiment C'était une journée En tout cas Je pense Pour le chôme Que tout le monde A apprécié Je vois le chat Tout le monde Tout le monde A eu des questions En plus Très pertinentes Et très intéressantes Des informations Qui nous ont été transmises Et ça C'est très bien Et Donc Toutes les conférences Vont être Donc les textes Des conférences Vont être publiés Dans un numéro spécial Des analyses Drographiques Alors il faut Avoir un petit peu De patience Ce sera sûrement Courant 2021 Qu'on peut On peut prévoir L'apparution Bon Peut-être dans la Deuxième moitié De 2021 Donc voilà Pour pouvoir Se replonger Un petit peu Dans ces Dans ces thématiques Et en tout cas Il reste encore Beaucoup de travail À faire Et donc Merci D'avoir exposé Tout ça Et je peux peut-être Laisser la parole À Vincent Si tu veux Dire un mot Sur la En fin De En fin De journée Oui on pourrait Faire une mosaïque Sur tous les collègues Qui sont encore Encore là Et en particulier Jean-François Qui a commencé Sa journée très tôt Puisque Avantage Inconvénient De ces De ces Ces nouvelles modes De modalité De communication C'est que Voilà On se voit Et on échange Avec des collègues Souvent très loin Ce qui est peut-être Le monde de demain Parce que Si on veut éviter Que ce soit Celui d'hier En pire Il va falloir Se poser des questions Sur nos Nos pratiques De mobilité Pour revenir En tant qu'historien Sur la journée Je trouve que D'abord Je suis très heureux Qu'on ait pu travailler Ensemble Avec le musée De la marine Avec Olivier Qui est là Parce que Je pense qu'on a Pas mal de chantiers En commun De part et d'autre De la scène Entre les deux musées Ce que j'ai trouvé Marie-Françoise Parlait de publication C'est que Si on voulait Moi aussi je vais faire Des mots clés C'est que cette histoire Elle est extrêmement visuelle Non seulement les cartes Mais tous les dessins Que Nathan a présentés Les gravures Tout ce qu'on a pu voir Les objets Qui ont été présentés Donc j'espère que La publication Permettra de De rendre compte De la richesse Visuelle De notre objet L'objet Est transnational Ça c'est une évidence On a eu des communications A deux voix La communication De monsieur Ormeling Sur quelque chose Qu'on connaissait pas du tout Enfin l'hydrographie Hollandaise A Batavia C'est très inspirant Par rapport A nos histoires De l'être Dénationalisées C'est une évidence Et rendue transnational Donc c'est un bel objet Transnational Que l'histoire De l'hydrographie Des cartes Et cette histoire Il va falloir aussi Faire l'effort De la symétriser Un collègue japonais Aurait eu des choses A dire Peut-être sur ces mots Sur ces cartes On a eu À travers Joe Higgins Peut-être Il a parlé D'hydrographie Indigène C'était En contrepoint Des doutes De Nicolas Là il y a aussi Une discussion intéressante Qui va pouvoir Se prolonger Donc Voilà Je trouve que Le comité scientifique Que vous présidiez Marie-Françoise A fait son boulot En essayant de miser Sur la diversité On sort de la journée Avec La carte Encore beaucoup de trous Du point de vue Des sujets Mais au moins Je pense que Dans les axes Qu'on a voulu privilégier C'est-à-dire Le transnational La question De la place De l'ethnologie De la relation ethnologique Aussi bien Dans les questions De toponymie Que dans Les questions De savoir autochtone Ces axes-là Ont donné Des communications Tout à fait Tout à fait Intéressantes Voilà Alors j'aurais J'aurais aimé Vous accueillir Maintenant Dans le foyer Du théâtre Claude Lévi-Strauss On aurait dû Aller boire le verre Avec Y compris Les gens Qui sont encore là Qui auraient été Dans la salle Avec nous Bon ben Je pense qu'on le fera Plus tard Voilà On avait une forte Délégation brestoise Aussi C'était bien aussi De faire On était presque Peut-être pas à parité Mais maintenant que David Chaunut Et semi-brestoise Voilà On a ces deux pôles Qui ont pu travailler ensemble Le musée de la marine Aussi A son Antenne On voit que Brest Est un haut lieu De la science Des sciences de la mer Et donc c'était Aussi tout à fait Important D'essayer de connecter Paris et Brest Dans ces manifestations Voilà Donc Je vais le faire Pour nous tous On va remercier Celles sans qui On n'aurait pas fait Grand chose Aujourd'hui C'est-à-dire Anna Claire Hélène Et puis Benjamin Qui a Jusque tard Hier Monté Patrick Patrick est venu Enregistrer sa communication Enfin On est aussi tous Dans des modes Voilà Anna qui est là Et qui a Mené cette opération Du côté du musée Donc Il y a des enseignements Des choses à apprendre Aussi Sur ces nouveaux Modes De savoirs scientifiques On sait qu'on va pouvoir Revoir Ça a été enregistré Voilà Donc on pourra se revoir Ou partager ces vidéos Et puis je pense que Cette journée Pour moi C'est plus Un point de départ Vers à la fois Une publication Et sans doute De quoi se creuser Les méninges Encore un bon moment Sur nos cartes Voilà Continuer à les aimer À les regarder Je crois que Stevenson disait Que Personne Personne Ne déteste les cartes Enfin On lui avait dit Que quelqu'un n'aimait pas les cartes Mais il ne les croyait pas Donc il faut continuer À aimer les cartes Voilà On va que ce soit Le mot de la fin Mais si Merci à toutes Et à tous Et Merci à ceux Qui À notre public On a été jusqu'à Une centaine Aujourd'hui On aurait rempli le cinéma Anna Pour rester dans notre jauge Du Quai Branly On aurait vraiment bien rempli le cinéma Avec cette journée Et Peut-être qu'on pourra Envisager une suite En tout cas Comme l'a dit Philippe Charlier Le Quai Branly Est un musée maritime Aussi À sa manière Voilà Merci à toutes et à tous Et À très bientôt Merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501